Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Monsieur le Président de la Polynésie française, Monsieur le Vice-président, Madame, Messieurs les Ministres, Mesdames et Messieurs les représentants élus à l'Assemblée de Polynésie française, chers collègues, Mesdames et Messieurs du public, de la presse, Bonjour. Je vais demander... La séance est reprise, pardon. Je vais d'abord demander au chef du service des séances de bien vouloir nous lire les procurations qui ont été déposées. Monsieur le Président, nous avons reçu les procurations de M. Bertoulon Nicolas à M. Chuyon Tanguy Hachan, de M. Flors Gaston à M. René Teniharo, de Mme Heifara-Yuzel à M. René Kogumouetini, de M. Benoît Kautei à Mme Matawa Léoni, de M. Lison Nasselin à M. Peututti, de Mme Manoté-Livia-Ganissandra à Mme Sanjou Tarita, de Mme Maréa-Yuma à Mme Fulère-Tilda, de M. Maréa-Ura-Peyna à Mme Fébo-Joël, de Mme Massé-Armel à M. Tansou-Robert, et de M. Yves-Michel à Mme Marie-Prague-Meyroto-Liliane. Merci. Je demande au chef du service des séances de bien vouloir donner lecture du projet d'ordre du jour. La conférence des présidents réunie le 18 décembre vous propose le projet d'ordre du jour suivant. En point 1, approbation de l'ordre du jour. Point 2, séance de question. Point 2, examen des rapports et projets de libération. Point 3, examen de la correspondance. Point 4, clôture de la session extraordinaire. Et point 5, clôture de la séance. Merci. Je demande à l'Assemblée d'approuver l'ordre du jour qui est proposé. Nous passons au vote qui est pour. A l'unanimité. A l'unanimité. L'ordre du jour est donc approuvé. Je vous en remercie. Nous passons à présent à l'examen du 1er rapport, numéro 143-2009, relatif à un projet de délibération qui approuve le budget général de la Polynésie française pour l'exercice 2 minutes. Monsieur le Président, monsieur le Président. Oui, merci, monsieur le Président. Oui, je souhaitais faire une toute petite intervention de 2-3 minutes sur un projet de proposition de résolution. Et je suis convaincu que vous serez tous sensibles à ce sujet. Samedi 19 décembre 2009, la marche contre la loi en Morin, organisée par l'Église protestante Manhui et Moruru et Tataou, est un marqué comme un tournant de l'histoire de notre pays. Après des années de polémiques et de divisions, toutes les forces politiques, toutes les Églises, les représentants du CESC, de la société civile et du monde associatif de notre pays se sont retrouvés unis pour interpeller l'État sur les conséquences des essais nucléaires. Ce samedi, nous avons marché non seulement à Tahiti, mais dans le même but, d'autres Polynésiens ont aussi marché dans les îles, à Mourer, à Rouahine, à Rééter, à Bouraboura, à Mopiti, à Hivaoua. Cependant, nous regrettons les absences remarquées des principales autorités du pays, celles du président du pays et de l'Assemblée. Ensemble, ce jour-là, nous avons dit haut et clair oui à la reconnaissance par l'État de ses responsabilités totales et entières sur les conséquences des essais nucléaires, oui au processus d'indemnisation des victimes prévues par la loi en Mont-Rhin. Cependant, nous avons mis en garde le représentant du ministre sur les insuffisances de la loi en Mont-Rhin. Ce ne sont pas seulement quelques îles qui ont reçu les nocives retombées des essais aériens, mais l'ensemble des archipels polynésiens. La loi doit en tenir compte. La recherche médicale internationale montre aujourd'hui que les radiations sont à l'origine de cancers, de maladies cardiovasculaires et d'atteintes génétiques. La loi doit en tenir compte. Au nom de l'héritage que nous laisserons à nos enfants, les conséquences environnementales des essais ne peuvent être écartées. Nous devons faire une priorité en ces temps où le changement de climat menace nos îles et atolls. La loi doit en tenir compte. Ceux qui ont vu la télévision hier au soir, RFO, il y a de quoi réfléchir. Le CEP et le CEA ont bouleversé notre monde de vie, nos relations sociales, notre rapport à l'argent, notre culture. L'État doit aussi tenir compte de cet immense préjudice à l'égard de notre peuple. Aujourd'hui, en tant que représentant élu du peuple polynésien, je propose qu'unanimement nous donnions force aux convictions qui nous ont réunis samedi dernier, je propose que sous la forme d'une résolution de l'Assemblée du pays, nous adressions officiellement aux représentants de l'État le message qu'après 30 années d'essais nucléaires, une simple loi d'indemnisation ne pourra pas tourner la page de ses responsabilités à l'égard des polynésiens. Voilà, M. le Président, la déclaration que je souhaitais faire aux élus que nous sommes pour que nous prenions conscience de la responsabilité qui est la nôtre. Je vous remercie de m'avoir permis de faire cette déclaration au nom du groupe UDSP. Terwerey. Merci, M. le Représentant. Nous poursuivons l'examen du premier rapport. Je vais demander au gouvernement, au Président de la Polynesie française, de bien vouloir exposer l'économie générale de ce dossier. Merci. Merci, M. le Président, M. le Président de l'Assemblée de Polynesie française. Je voudrais en nom du vice-président et de l'ensemble des membres du gouvernement adresser à l'ensemble de la représentation de notre Assemblée nos salutations pour nos travaux de la session budgétaire de notre pays. Je passe tout de suite la parole à notre rapporteur qui a inclus, d'ailleurs, dans son rapport les axes et l'économie générale et le projet de budget 2010. Merci, M. le Président. Merci, M. le Président. Pardon. Je vais me tourner à présent vers le rapporteur de ce projet. Oui. M. Tansour, allez-y. Vous avez la parole. Merci, M. le Président de notre honorable Assemblée. Yorana, M. le Président, M. le Vice-président du pays. Yorana à tous les ministres qui sont avec nous ce matin. Yorana, mes collègues élus de l'Assemblée. Bonjour à tous les amis de la presse, écrits, parlés, ainsi que tous les amis qui sont avec nous aujourd'hui pour assister à cette séance très importante qui consiste à voter le budget du pays. et à tous les amis Yorana. Ce budget primitif 2010, soumis à notre discussion ce matin et à notre approbation, revêt effectivement pour notre pays et l'ensemble de nos concitoyens une importance particulière. Dans un contexte particulièrement difficile, induit de la crise internationale qui frappe durement notre économie et notre société, le gouvernement s'est attaché à proposer un budget réaliste et concret qui prenne en compte la réduction des dépenses qui s'imposait et l'indispensable assainissement des comptes publics, tout en étant un budget d'espoir et de renouveau au travers d'une pause fiscale attendue par tous et d'un soutien affirmé aux agents économiques et à nos concitoyens, notamment les plus fragiles. La crise est mondiale et les États ont dû, à des degrés divers, mettre en place des dispositifs de soutien à l'économie en acceptant le plus souvent l'accroissement des déficits publics. Comme bien même les prévisionnistes augureraient d'un retour à la croissance en 2010, la pression, la dépression traversée a marqué de ces stigmates les systèmes économiques, notamment en matière de destruction d'emplois. Certes, la Polynénie française a été quelque peu protégée des effets les plus pernicieux par le bouclier métropolitain. Cependant, notre système économique et social a gravement souffert de la crise. Tous les chiffres diffusés par les organismes de contrôle ont exposé la longue litanie des baisses d'activité dans tous les secteurs essentiels de notre économie, de la construction à la perliculture, en passant par le commerce, l'entreprise et l'hôtellerie. Face à la morosité ambiante et au choix qui avait été retenu d'accroître des taxes et prélèvements dans le projet de budget initial, nous avons privilégié une véritable refonte du budget tant dans le fond que dans la forme. C'est ainsi que nous avons décidé de proposer un budget sans augmentation de la pression fiscale. Un budget certes de rigueur, mais une rigueur raisonnée qui ne remet pas en cause, qui ne remet en cause ni les missions essentielles du service public attendu des usagers, ni l'aide et le soutien aux acteurs économiques, quel que soit leur statut créateur de la richesse. Nous nous devions aussi de construire un budget sincère qui d'une part calque la situation réelle des comptes du pays et qui d'autre part intègre enfin les dispositions requises par les textes réglementaires. C'est aussi un budget nouveau dans sa forme. En la matière, nous avons aussi privilégié le réalisme et le pragmatisme. En effet, plutôt que d'élaborer un nouveau budget, nous avons préféré modifier le projet déposé par le précédent gouvernement. Ce dernier est déjà fortement remanié suite à nos critiques sévères mais justifiées lors du débat d'orientation budgétaire qui a été fortement amendé pour créer, à partir des éléments de définition, un projet nouveau autant dans l'esprit que dans la forme. À l'augmentation de la pression fiscale, solution ayant pour effet d'alourdir la facture de la crise, de grever encore plus le pouvoir d'achat des ménages et les capacités d'intervention des entreprises en générant une paire de confiance généralisée, nous avons préféré une pause fiscale que tous les acteurs économiques et sociaux appelaient de leur vœu. Pour ne pas alourdir les déficits sociaux, nous avons transféré au budget du RSPS de recettes fiscales à hauteur de 5 milliards au lieu et place de l'hypothétique subvention de l'État inscrit. Les dépenses des institutions publiques, administrations, établissements et satellites ont été contractées. Près de 2 milliards de francs étaient aussi épargnés, soit près de 7% de réduction par rapport au budget de l'année précédente. Pour autant, dans un souci d'efficacité, de réactivité et de stabilité, nous avons maintenu les aides à l'emploi aux entreprises et aux personnes. Nous avons revu nos investissements en privilégiant les opérations dont les dossiers d'exécution sont finalisés ou en cours de finalisation pour une mise en œuvre au plus vite. Nous serons ainsi plus efficaces et plus réactifs, combien même nous proposerions de réduire le montant de notre emprunt pour rester dans la réalité de notre capacité. Nous avons enfin privilégié un projet de budget fondé sur la sincérité et le retour progressif à l'assainissement de nos comptes. C'est ainsi que suite aux nombreuses observations des autorités de contrôle, nous avons intégré dans les comptes du pays les restes à recouvrer sur les recettes constatées des annexes de la péri du pays en modifiant la délibération relative au statut des receveurs particuliers des finances. Nous avons réalisé des économies mais nous avons aussi inscrit des charges jusqu'alors oubliées et toujours différées. Ainsi, avons-nous commencé à apurer le solde des recettes irrécouvrables par l'inscription en charge des crédits correspondants aux admissions non-valeurs. Nous avons inscrit une dotation aux amortissements plus conformes avec la réalité des besoins et nous avons commencé à reconstituer notre autofinancement en doublant la dotation inscrite par rapport à 2009. Pour conclure, c'est donc un budget du pays, sincère, rigoureux, réaliste, mais un budget efficace qui s'attachera à prendre en compte les difficultés et les besoins des acteurs économiques et sociaux et de nos concitoyens, concrétisant ainsi notre volonté de donner à la Poulinésie les moyens de repartir sur des bases saines et solides. Présentation du budget primitif exercice 2010. Le budget 2010 se ventile entre la section de fonctionnement et la section d'investissement de la manière suivante. En mouvement budgétaire, pour un total en dépense de 167 385 632 891 francs et en recette pour un total de 167 385 632 891 francs. Concernant les mouvements réels, pour un total en dépense de 145 7 085 253 francs et en recette pareil de 145 7 085 253 francs. Concernant la section de fonctionnement, la section de fonctionnement du projet du budget 2010 est arrêtée à la somme de 127 753 millions soit une diminution de 5 900 millions par rapport au budget primitif de l'année 2009 ce qui fait en pourcentage une diminution de moins 4 47%. Les recettes de fonctionnement, les recettes ordinaires de fonctionnement y compris les crédits de fiscalisation et les restes à recouvrir s'établissent à 119 883 pour l'exercice 2010 et s'inscrivent en recul de 6 183 millions par rapport au budget primitif 2009 soit une baisse de 4,90% due à la dégradation du rendement des recettes fiscales dans un contexte de crise. Alors, vous avez donc le tableau des ventilations au-dessus de l'année 2010. Je vous propose de passer à la page où les recettes fiscales et non fiscales sont très bien détaillées à la page suivante. Merci pour ces détails. Concernant les recettes fiscales, elles s'élèvent effectivement à 94 milliards, 503 millions, dont 5 milliards de francs de crédit de défiscalisation et représentent 79% des recettes des ressources du budget de fonctionnement. Elles sont constituées des impôts et taxes indirectes de TVA. Je vous rappelle qu'en TVA, il y a une baisse de 6,4 milliards de droits à l'importation. Là également, c'est des gros chiffres, une baisse de 7,2 milliards de droits intérieurs de consommation, droits de termes et d'enregistrement et autres impôts et taxes indirectes. Concernant les impôts et taxes directes, c'est les impôts et taxes sur le revenu, y compris les crédits de défiscalisation, les droits intérieurs de consommation sur le véhicule, impôt foncier et autres impôts et taxes directes. La diminution des recettes fiscales est de 20,999,000,000 par rapport au budget 2009 est imputable à une baisse de 16,3 milliards de francs du produit des impôts et taxes directes et à un rendement inférieur de 4,969,000,000 des impôts et taxes directes. Les impôts et taxes indirectes, ces recettes enregistrent une chute de 16,3 milliards par rapport au budget 2009, essentiellement dû à l'affectation de 4 taxes au RSPF et d'une taxe pour l'ISPF, ainsi qu'à la dégradation du rendement de la taxe sur la valeur ajoutée. Ainsi, la TVA diminue de 14,06%, ce qui représente en valeur absolue moins 4,755,000,000 de TVA à l'importation et moins 1,705,000 de TVA en régime intérieur. Ces prévisions prennent en compte les projections à fin 2009 impactées des effets de la prime au retrait des véhicules anciens pour atteindre un rendement global de 39,5,000,000 pour l'exercice 2010. Les droits à l'importation sont inscrits pour un montant de 19,809,000,000 soit une réduction du rendement de ces impôts de 26,90%, c'est-à-dire moins 7,288,000,000 par rapport au budget primitif 2009. Cela s'explique principalement par le maintien de l'affectation des deux taxes sur les alcools et tabac au profit du RSPF il s'agit de moins 4,880,000,000 et par la forte baisse touchant des droits de douane pour 972,000,000 au moins. Enfin, la taxe de statistique sera à partir du 1er janvier 2009-2010 affectée à l'Institut de la statistique de la Pornésie française ce qui représente une moins-value de 216,000,000 par rapport au budget primitif 2009. Les droits intérieurs de consommation sont en recul de 2,000,000,000 au total dont 1,830,000,000 qui sont dus à l'affectation au profit du RSPF depuis le 1er septembre de la taxe sur la production de boissons alcoolisées de boissons et de produits sucrés à laquelle s'ajoute à compter du 1er janvier 2010 le droit intérieur de consommation relatif aux produits du cru. Les droits de timbre et d'enregistrement accusent également une baisse de 305,000,000. Les impôts et taxes directs enregistrent une diminution de 4,969,000,000 moins 14,51 % dû notamment à une chute de 4,244,000,000 de francs des impôts et taxes sur le revenu moins 14,43 % Ainsi, le produit de l'impôt sur le bénéfice des sociétés y compris les crédits de défiscalisation diminuent de 2,80,000,000 Compte tenu de mesures exceptionnelles les crédits de défiscalisation sont abaissés de 3,5,000,000 par rapport à 2009 Une loi de pays qui est également proposée à l'Assemblée prévoit en effet de ramener l'imputation des avantages sur l'impôt sur les sociétés et sur l'impôt sur les transactions de 65 à 40 % Cette mesure est cependant exceptionnelle et temporaire et ne concernera qu'à la seule imputation sur les impôts de l'année 2010 La contribution supplémentaire à l'impôt sur les sociétés est en baisse de 1,4 milliard et l'impôt sur le revenu des capitaux immobiliers connaît un recul de 680 millions de francs soit 36 % 17 de moins En revanche le rendement de l'impôt sur les transactions devrait être amélioré de 300 millions ce qui fait 9 % 17 de plus Concernant les recettes non fiscales qui représentent 21 % des recettes ordinaires de fonctionnement les recettes non fiscales y compris les restes à recouvrer pour un montant total de 7 milliards 732 millions de francs s'élèvent à 25 milliards 390 millions et enregistrent une hausse de 140,12 % soit plus de 14 milliards 816 millions par rapport au budget 2009 Elle se compose des produits des services et du domaine prestation de services vente de marchandises et autres produits dotation et participation la DG2E pour l'emploi et pour la promotion de la promesse française de ces produits participation de l'état et des établissements publics notamment au titre de l'enseignement public et privé du contrat de projet volet santé de la continuité territoriale les autres produits d'activité dont les revenus des immeubles les amendes les redevances versées par les fermiers et concessionnaires et divers autres produits d'activité les produits financiers sont les produits de participation et autres immobilisations financières les intérêts des traites en douane les gains de change et autres produits financiers les produits exceptionnels les monats annulés sous service sur exercice antérieur ou prescrits produits des sections d'immobilisation et autres produits exceptionnels dont les restes à recouvrer comptabilisés au titre des produits sur exercice antérieur les produits des services du domaine les ventes diverses en augmentation de 48,38% globalement c'est une hausse d'environ 1,128 milliards 1,128 milliards qui est prévu en 2010 et qui s'explique essentiellement par l'augmentation des recettes des structures de soins plus 500 millions ainsi que par l'agrément de Pacific Mobile Télécom en tant qu'opérateur de télécommunication qui devrait s'acquitter de la première tranche du droit d'accès forfaitaire à l'exploitation des réseaux et services de télécommunication 500 millions tout au moins pour la première année les dotations et participations représentent plus de 20,39% ce sont des recettes qui enregistrent une croissance sensible de 1,4171 millions par rapport au budget primitif 2009 conséquemment une hausse de la part de DGDE destinée à l'emploi suite à l'avenant 4 à la convention qui devait être reconduite en 2010 pour un montant de 2 milliards l'inscription d'une recette supplémentaire d'un milliard amenant 3 à la convention prélevée sur la part de la dotation globale de développement économique en investissement ainsi que l'inscription des 2 milliards amenant 4 à la convention serait reconduite pour l'exercice 2010 ainsi le montant total de la DG2E DG2DE pour 2010 demeure à 5 milliards 640 millions pour la section de fonctionnement enfin conformément à la convention de transfert du service de l'inspection du travail en date du 14 octobre 2008 entre le haut commissaire de la république en politique française et le président de la politique française il est attribué au pays une compensation des charges résultant de ce transfert pour un montant de 105 805 euros soit 12 625 895 francs pour les frais de fonctionnement au personnel du service de l'inspection du travail les autres produits d'activité sont en hausse de 8% légère augmentation de 28 millions attendue sur les autres produits d'activité elle correspond à l'inscription de 20 millions au titre des autres produits d'activité divers en fonction des réalisations en cours et précédent de plus il est attendu des recettes de l'ordre de 4,5 millions ici des amandes et condamnations non fiscales de la part de l'inspection du travail produits financiers 11 748 77% l'inscription en 2010 des produits financiers augmente de 3 490 millions du fait de l'inscription des dividendes de l'office des postes de télécommunications pour 3 milliards et de l'établissement des grands travaux EAD pour 500 millions les produits exceptionnels plus 15 887,29% les produits exceptionnels sont portés à 8 633 millions contre 54 millions pour l'exercice dernier cette inscription de 8 579 millions correspond à l'intégration des restes à recouvrir issus de la recette de la conservation des hypothèques pour 1 milliard 70 millions et de la recette des impôts pour 6 661 millions en effet la modification du statut des receveurs des finances permet enfin d'avoir une comptabilité qui retranscrira tous les flux financiers de la collectivité enfin sont prévus 670 millions au titre des autres produits exceptionnels dont 380 millions proviennent de la participation de l'Assemblée de la Pologne française au budget général c'est notre contribution à nous tous n'est-ce pas messieurs les élus et madame les élus le reste soit 280 millions correspond aux dividendes versés par la Société à l'AFD et que cette dernière est destinée à la SOFIDEP pour la mise en place de dispositifs de financement complémentaires pour la relance économique c'est destiné à la SOFIDEP les dépenses de fonctionnement les prévisions des dépenses de fonctionnement hors écriture d'ordre à part les crédits de défiscalisation et virements entre sections sont établis à 108 milliards 738 millions soit près de 8,7 milliards de moins qu'au budget primitif 2009 se traduit par moins 7,39% la baisse des recettes de fonctionnement et l'obligation d'équilibre réelle du budget ont conduit à une rationalisation de la dépense publique et à une plus grande rigueur de gestion les budgets de fonctionnement courants ont été revus à la baisse tandis que l'efficience des crédits d'intervention a été recherchée afin d'apporter un meilleur service aux populations tout en contenant les montants alloués les dépenses réelles de fonctionnement y compris les crédits de défiscalisation se décomposent par mission selon le graphe suivant vous avez donc le graphisme en couleur les subventions et participations la baisse importante des prévisions de dépenses de transfert subventions et participations ne traduit pas désengagement de la collectivité mais résulte de la modification du monde de financement du RSPF qui se fera désormais en grande partie par de la fiscalité affectée enversement au FIP ces prévisions diminuent en effet de 18,119% par rapport à 2009 moins 5 milliards à 55 milliards pour s'établir à près de 24 milliards du fait principalement de l'importante réduction de la subvention au régime de solidarité de politique française dont le financement restera sur en 2010 par des taxes affectées sur les alcools et les tabacs auxquelles s'ajoute une subvention directe complémentaire les inscriptions au budget des dépenses de transfert enversement au FIP se décomposent comme suit pour les régimes de protection sociale nous avons donc les trois régimes RNS RGS RSPF pour 8 milliards 469 milliards 469 millions soit moins 39,23% les dotations aux institutions l'Assemblée et le CSCEC SC pour 2 milliards 641 millions soit moins 0,61% les dotations à l'éducation pour 1 milliard 232 millions les établissements publics administratifs pour 5 milliards 135 millions soit moins 4,45% les versements de comptes spéciaux pour 272 millions et là effectivement il y a une offre de 16,74% les établissements publics industriels et commerciaux pour 2,41 milliards soit moins 1,51% les sociétés d'économie mixte pour 1,24 milliard là il y a une augmentation de 54,04% le GIE Tahiti Touriste pour 763 millions là il y a une baisse de 34,22% la DGDE concernant la promotion touristique subvention au GIE pour 700 millions soit à moins 30% les autres subventions et participations pour 1,126 milliard la participation au régime de protection sociale est prévue en faute diminution compte tenu de l'importante réduction de la subvention directe au RPSF moins 5,24 milliards la subvention au régime des non-salariés connaît également une diminution par rapport à 2009 moins 260 millions il est proposé une baisse de la dotation au CESC de 15% par rapport au budget primitif 2009 ce faisant l'institution participe à l'effort commun d'économie la participation de l'Assemblée de la Pornérie française prendra la forme d'une contribution exceptionnelle de 380 millions les subventions au EPA baissent en moyenne de 4,45% malgré une noche de sel versée à la Caisse de soutien au prix du COPRAN qui passe de 1,2 milliard à 1,6 milliard les cours mondiaux ayant baissé alors que la production ne cesse d'augmenter plus de 12 000 tonnes prévues l'an prochain s'agissant des versements comptes spéciaux la subvention au FS PPN est reconduite à 183 millions de francs elle permettra de soutenir jusqu'en juin le prix de la farine et du riz et ainsi d'éviter une noche du prix de la baguette de pain du kilogramme de riz enfin un versement de 89 millions est prévu pour le FIPTH soit plus 39 millions par rapport au budget primitif 2009 l'augmentation des subventions aux EPIC concerne principalement l'EPIC vanille de Tahiti dont il est proposé d'augmenter la dotation de fonctionnement de 91 millions soit 46% 7 de plus pour lui permettre de relancer le programme d'installation d'ombrières en sommet ces trois dernières années le nouvel EPIC maison de la perle bénéficie en 2010 d'une subvention de 100 millions pour assurer la promotion de la perle cette subvention est financée par la DGDE avenant numéro 3 à la convention permettant d'utiliser 1 milliard de francs à la promotion de la destination pour les différences de ces produits les subventions aux sociétés d'économie mixte sont inscrites en hausse de 435 millions dont 382 millions de francs concernent la SEM Tahiti Nui Ravaï 334 millions et la SEM S3P 48 millions dans le cadre du programme de relance du secteur de la pêche engagé par le gouvernement le reste soit 53 millions de francs est destiné à la chaîne Tient TV dont la subvention d'équilibre atteint 858 millions de francs en 2010 ce qui fait un complément plus 10% par rapport au budget primitif 2009 la dotation d'exploitation versée aux GIE Tahiti Tourisme connaît une baisse importante toutefois le secteur bénéficiait d'une partie des crédits de la DG DE pour 700 millions de francs destinés à la promotion de la pandémie française et de ses produits s'agissant des autres subventions les inscriptions concernent le secteur de la jeunesse sport pour 413 millions le secteur de la culture et de l'artisanat pour 126 millions l'agence immobilière sociale pour 92 millions le secteur social de la santé pour 87 millions le fonctionnement des CP MFR à hauteur de 66 millions le montant du versement au fonds intercommunal de péréquation baisse quant à lui de 3 milliards 253 millions corrélativement à l'achat du rendement des recettes fiscales il s'établira en 2010 à 14 milliards 383 millions soit moins 17% le taux de prélèvement pour 2010 reste à 17% des recettes fiscales concernant les dépenses de personnel les dépenses de personnel inscrites au sous-chapitre 96-202 pour le budget primitif 2010 atteignent un montant de 31 milliards 75 elles sont donc en légère baisse par rapport au budget primitif 2009 moins 05% et ce malgré un glissement vieillesse technicité qui provoque chaque année une once mécanique de 2% de la masse salariale cette année plus encore que précédemment des mesures drastiques ont été décidées pour contenir l'évolution de ces dépenses la principale de ces mesures est la suppression de 289 postes budgétaires sur les 5 928 actuellement ouverts au budget général sont une baisse d'environ 5% des postes cela génère sur une année pleine près de 1 milliard d'économies par ailleurs 48 postes budgétaires vacants de la santé et de la direction des affaires sociales qui étaient initialement destinés à la suppression seront finalement conservés mais non budgétés dans un premier temps pour permettre d'avoir une gestion plus souple et réactive en cas d'urgence le dégel d'un de ces postes pourra être décidé par le gouvernement en contrepartie d'un autre poste vacant et budgété le gel des salaires est reconduit l'économie est estimée à plus de 600 millions de francs des créations de postes ont toutefois été décidées par le gouvernement pour un mont total de 72 millions de postes de catégorie B pour le service du personnel de la fonction publique pour suivre le recouvrement des indemnités journalières 4 postes de catégorie B pour le service des contributions pour renforcer les contrôles notamment sur l'impôt foncier la CST 3 postes pour l'inspection du travail financés par une recette affectée de l'État dans le cas du transfert des compétences 1 poste d'ingénieur pour le service de l'énergie des mines dans le cas du contrôle de l'énergie électrique financée sur recettes affectées les efforts consentis dans la maîtrise des dépenses de personnel engendrent une réduction du poids de ces dépenses sur les recettes de fonctionnement cela représente aujourd'hui 27.64% des recettes réelles de fonctionnement contre 27.83% sur 2009 cependant la part de la masse salariale sur le budget de fonctionnement total est en augmentation 29.2% contre 27.8% en 2009 les travaux engagés pour restructurer l'administration et améliorer son efficacité par des économies d'échelle devront permettre à terme d'apporter un service public de qualité tout en contenant voire réduisant la masse salariale de la collectivité les dépenses de fonctionnement courants confrontés depuis l'année dernière à une baisse des recettes ordinaires du budget général le gouvernement en collaboration avec les services administratifs a mis en place des mesures d'économie permettant de réduire les dépenses de fonctionnement courant de l'administration et de réorienter les moyens aux services de l'action publique en 2009 les dépenses réelles de fonctionnement courant des ministères et des services administratifs avaient diminué de 11,5% en moyenne pour 2010 c'est un effort supplémentaire de près de 8,4% en moyenne qui a été demandé à l'administration le fonctionnement courant passe ainsi de 11,3 milliards à 10,4 milliards de francs les baisses les plus importantes concernent les secteurs de l'équipement moins 22,5% des transports moins 15,6% des finances moins 21,3% et de la santé moins 23% mais pour soutenir un développement économique durable les secteurs prioritaires ont vu au contraire le budget conservé voire augmenter les crédits pour des programmes en faveur des énergies renouvelables ont plus que triplés les budgets alloués à la préservation du patrimoine culturel et artisanat sont doublés le secteur de la pêche et de la perliculture sera doté de 31,6% de crédits supplémentaires par ailleurs la reconduction de l'amenant 3 à la convention DGDE destinant 1 milliard de francs à la promotion de la pandémie française de ses produits permet de proposer d'affecter des moyens financiers aux actions suivantes pour la promotion des produits agricoles 50 millions la promotion des produits artisanaux 30 millions la promotion des autres produits sur les marchés internationaux 50 millions le classement des sites au patrimoine mondial 70 millions concernant les aides diverses il s'agit des aides accordées à la personne ou des aides à caractère économique comme indiqué précédemment le gouvernement a choisi de maintenir autant que possible ce type d'intervention bénéficiant directement aux populations ou aux entreprises afin de réduire les effets de la crise économique ainsi le budget des aides dans son ensemble progresse de 0,8% par rapport à 2009 passant de 9,848,000 à 10,066,000 les aides à la personne art.651 et division de l'art.651 sont regroupées sous ce vocable les bourses scolaires de formation professionnelle ou sportive les aides à la continuité territoriale les secours d'urgence attribués par le service d'affaires sociale l'aide sociale au logement ou encore la couverture sociale des étudiants ces aides baissent globalement de 5,72% pour s'établir en 2010 à 2,3 milliards la diminution la diminution concerne principalement les aides sociales au logement le dispositif étant modifié depuis la création de l'agence immobilière sociale qui bénéficie d'une subvention d'irées les aides à caractère économique article article 652 le montant le montant le pays continuera à participer au DARS par un versement de 714 millions de francs concernant les autres aides à caractère économique déjà existants les principales dispositions sont les suivantes la mesure de continuité territoriale archipel dont le but est d'atténuer l'effet d'éloignement en prenant en charge une partie du fait de traiter les îles de certains matériaux de construction et des produits agricoles et agroalimentaires provenant des îles qu'il est proposé de reconduire pour 935 millions le montant des intérêts versés aux banques dans le cadre des dispositifs de préalabilité à l'aménagement bonifié que nous connaissons tous sous les thèmes PHB et PAB dont la dépense est évaluée à 510 millions pour 2010 l'allocation de budget de 220 millions destinée au financement des aides aux professionnels et secteurs de la pêche et de la perliculture une inscription de 150 millions pour la prime au retrait des véhicules anciens qui doit permettre de relancer le secteur de l'automobile les aides de divers secteurs économiques ACDE APAC etc. dont il est proposé de porter l'enveloppe à 128 millions un premier budget de 15 millions consacré aux aides en faveur des artisans professionnels dont la création est prévue dès 2010 concernant les crédits de défiscalisation les crédits nécessaires à la défiscalisation s'est évalué en 2010 à 5 milliards de francs sont une diminution de 41% par rapport au budget primitif 2009 qui se traduit par moins 3 milliards 5 du fait de l'effet mécanique de la baisse du rendement de l'impôt sur les bénéfices des sociétés et de l'impôt sur les transactions par ailleurs alors qu'il avait été initialement prévu une baisse du taux d'imputation des crédits d'impôt de 65 à 40% il est proposé en substitution à un dispositif offrant la possibilité aux sociétés défiscalisantes de reporter à leur initiative l'imputation de toute ou partie des crédits dont est dispos sur l'impôt 2009 sans remettre en cause l'équilibre de leur projet en contrepartie ces sociétés auront la possibilité de reporter sur une année supplémentaire les crédits d'impôt non imputés cela est proposé dans un souci de ne pas altérer davantage la confiance des investisseurs et par-delà l'ensemble des pistes économiques polydésiens en effet réduire des avantages fiscaux sur des projets déjà engagés reviendrait en bouleverser l'économie initiale les investisseurs ont besoin d'être sécurisés sur les choix qu'ils font et pour la durée des opérations changer la règle en cours de route serait de nature à fortement décourager l'investissement privé et donc fragiliser les effets de la relance impulsée par la commande publique le service de la dette le service de la dette imputé au budget général coûtera 10 milliards 6 7 milliards 5 pour le remboursement du capital de la dette et 3 milliards 1 pour le paiement des intérêts vous avez donc vous avez donc le graphiste du service de la dette en bleu il s'agit des intérêts en rouge le remboursement du capital par rapport à l'exécution prévisionnelle 2009 l'amortissement du capital est stabilisé à 7 milliards 5 en raison du différé en amortissement de 2 ans sollicité sur les emprunts 2009 en sens inverse les frais financiers augmentent de 450 millions expliqués par le niveau inégalé des mobilisations d'emprunts en 2009 24 milliards 126 millions contre 11 milliards 766 millions en 2008 en conséquence l'encours de la dette totale de la proédie française devrait s'établir à 91 milliards 25 millions en 31 décembre 2009 contre 75 milliards 374 millions un an auparavant soit une progression de 20% 76 les admissions non-valeurs la régularisation du statut des receveurs a permis d'intégrer dans le budget général les restes à recouvrir de la recette des impôts et de la conservation des hypothètes en contrepartie qu'on vient d'inscrire les créances irécouvrables liées aux contributions indirectes et aux recettes du domaine c'est donc un montant d'environ 3 milliards 116 millions qu'il est proposé d'inscrire au sous-chapitre 991-03 article 654 par ailleurs pour marquer sa volonté d'assainer progressivement les comptes de la collectivité le gouvernement procède à l'inscription de 1 milliard 42 millions d'admissions non-valeurs relatives à la fiscalité directe soit 10% du stock des créances considérées comme irécouvrables de 14 milliards on notera qu'en près de 20 ans le pays n'a procédé que par deux fois à ses écritures de régularisation quant à la section d'investissement je vais maintenant passer la parole à madame Tarita Saint-Jou merci section d'investissement le budget d'investissement est porté pour l'exercice 2010 à 39 milliards 632 millions contre 41 milliards 716 millions budget primitif 2009 soit une diminution de 5% ensuite les recettes d'investissement il y a un tableau vous lisez le tableau alors les recettes d'investissement hors écriture d'ordre neuf augmentent de 25 19% et s'élèvent à 39 milliards 622 millions contre 31 milliards 649 millions en 2009 la dotation globale de développement économique la convention du 4 octobre 2002 modifiée pour le renforcement de l'autonomie économique de la plénésie française prévoit le versement par l'état une dotation annuelle d'environ 18 milliards dont un peu plus de 13 milliards sont destinés à la réproversion économique des GDE les crédits dédiés à l'investissement en 2010 représentent 7 milliards 56 millions soit une baisse de 2 milliards consécutive au renouvellement des armes non 3 et 4 à la convention les crédits des GDE représentent 15,6% des recettes d'investissement soit un niveau bien inférieur à celui de 2019 30,3% alors le contrat de projet le contrat de projet 2008 à 2012 mis en place en mai 2008 permet de financer quatre thématiques considérées comme prioritaires et nécessitant des interventions urgentes le logement social la santé les équipements structurants eau assainissement déchets prévention des risques naturels la recherche et l'enseignement supérieur le montant global du contrat de projet 2008 à 2012 est évalué à 51,908,000 hors TVA financés à part égale par l'État et la Polynésie française une partie des opérations de contrat de projet sont menées directement par les bénéficiaires communes et au PH par exemple et d'autres sont conduites par le PI seules ces dernières opérations sont concernées par les versements de l'État exposés et c'est après les autres étant financés directement pour le projet de budget 2010 la participation de l'État est évaluée à 909,620,000 au budget 2009 et concerne les actions suivantes aménagement du territoire et prévention des risques naturels plusieurs projets de construction d'abris paracécloniques concernent les atolls de Torme Toubombier la participation de l'État est prévue à hauteur de 699,000 santé publique 73,7 millions sont consacrées à l'acquisition de véhicules et matériels d'intervention d'urgence 142,6 millions sont consacrées à la construction de bâtiments sanitaires au titre de la médecine curative et de la prévention enseignement supérieur et recherche la part de l'État pour l'extension de la cité universitaire de l'Université de la Polynésie française et de 13,6 millions les emprunts et l'autofinancement si l'endettement s'avère aujourd'hui indispensable pour soutenir l'économie du pays il n'est pas réaliste d'en inscrire un montant dépassant la capacité réelle de la collectivité à obtenir des financements bancaires ainsi l'emprunt initialement proposé à plus de 25 milliards est diminué de 19 milliards 545 millions les dépenses d'investissement ont donc été réduites d'autant les emprunts correspondent à 39,44% des recettes réelles d'investissement et courent 60,85% des dépenses réelles d'investissement hors embauchement du capital de la dette une revalorisation de l'autofinancement net qui passe à 2,8 milliards au budget 2010 909 millions au budget 2009 permet la reconstitution progressive de la capacité d'autofinancement du budget général les dépenses d'investissement les crédits de paiement réel hors remboursement en capital de la dette connaissent une progression de 34,41% par rapport à 2009 et s'élèvent à 32,122 milliards ce montant assis en grande partie sur de l'emploi correspond davantage à la capacité du pays et à réunir les financements nécessaires si l'on compte si l'on tient compte des reports de crédits de paiement sur exercice antérieur les moyens financiers dont disposera la plénisée force française hors embauchement capital de la dette pour conduire ces opérations d'investissement avoisineront les 50 milliards à titre d'information les liquidations sont évaluées à fin 2009 à 35 milliards alors les répartitions des crédits de paiement par archipel est la suivante alors vous lisez les tableaux où il y a les appels et les crédits de paiement ensuite il y a la répétition des dépenses d'investissement par mission vous regardez le canombaire alors les missions réseau équipement structurant consomment 30,6% des dépenses d'investissement la mission partenariat avec les collectivités représente 15,72% des crédits de paiement nouveau la santé 14,96% l'urbanisme l'habitat et le foncier 10,6% et l'enseignement 6,65% les autorisations de programme les 293 autorisations de programme dont la création est proposée au budget 2010 hors dette et écriture d'ordre de présence 23,5 milliards 31 opérations concernent le contrat de projet toujours dans un souci de saine gestion les règles appliquées depuis 2009 pour les créations d'autorisations de programme sont reconduites cette année ainsi cette nouvelle autorisation de programme devra correspondre à un objectif déterminé et précis que ce soit un objectif opérationnel dès lors qu'il s'agit de mettre en main ou de subventionner un projet d'investissement identifié ou que ce soit un objectif de dotation lorsqu'il est envisagé de consacrer une enveloppe de crédit de paiement à la réalisation de dépenses à caractère similaire le recours à ce dernier type d'opération doit néanmoins être restreint ces autorisations de programme dites génériques n'ont notamment pas vocation à regrouper des projets d'investissement relativement conséquents et qui méritent à ce titre d'être individualisés au budget de plus le gouvernement a décidé de ne pas créer cette année d'autorisation de programme qui ne serait pas amendée de crédit de paiement et ce pour éviter les cueillies des AP dites d'affichage enfin l'effort dans la planification des travaux d'investissement et de toilettage des autorisations de programme permettent aujourd'hui de procéder à la clôture des 94 opérations d'investissement en parallèle il est procédé au retrait de 11 milliards 64 millions d'autorisation de programme le contrat de projet en 2009 en 2010 la poursuite des opérations liées au contrat de projet nécessitera la mise en place de 3 milliards 28 millions de crédits de paiement dont 929 millions proviennent de la participation de l'État et la création de 31 nouvelles autorisations de programme alors les opérations retenues pour cette année concernent les constructions et réhabilitations d'habits parasites dans les atos des 3 moutous 1,5 milliard pour 20 opérations les programmes de construction et de réhabilitation de logements sociaux de l'OPH 787,2 millions pour 15 autorisations de programme le domaine de la santé 476 millions pour l'acquisition de véhicules et de matériel d'intervention d'urgence les constructions et les équipements de l'unité de long séjour de l'hôpital de Travaux et de la pharmacie et laboratoire de Outouroua la construction et l'équipement de centres médicaux et de postes de secours et la rénovation du bâtiment de santé les programmes d'assainissement des eaux usées de la commune 238 millions pour 2 opérations les programmes d'adduction en eau portard dans les communes 160 millions 4 pour 21 opérations dans le domaine de l'éducation et de la recherche 30 millions permettant de poursuivre l'extension de la cité universitaire le fonds exceptionnel d'investissement mis en place dans le courant de l'année 2009 ce fonds créé par l'État dans le cadre de son plan de relance a permis de financer quelques opérations d'investissement du pays la rénovation de la cathédrale de Riquitea l'aménagement du centre à quoi col de travaux la construction de 6 maisons de l'enfance l'installation de chauffe-eau solaire dans les logements sociaux et de centrales hybrides dans les îles pour poursuivre les travaux engagés les crédits de paiement à hauteur de 1,47 milliard sont inscrits en 2010 dans 833 millions financés par l'État les dépenses de transfert hors contrat de projet et fonds exceptionnels d'investissement les dépenses de subvention et participation s'élèvent à 8,75 milliards de crédits de paiement alors les principales dépenses sont les suivantes les subventions aux communes d'un montant total de 1,554 milliard pour leurs programmes d'investissement travaux de voirie traitement de déchets installation électrique énergie renouvelable construction diverse acquisition de véhicules des participations ou augmentation de capital de différentes SEM et autres sociétés pour 1,1 milliard ATN pour 500 millions et GIA société chargée de la gestion de l'aéroport international pour 300 millions la future société gestionnaire de CCAPR 105 millions CAEM ABAPTAS de 30 millions et la S3P pour 25 millions des subventions à l'OPH pour les constructions de logements sociaux et des acquisitions foncières à hauteur de 1,4 milliard 6 millions des subventions au FDA pour son programme 2010 pour un total de 920 millions une subvention à l'EAD pour la construction de 200 logements sociaux pour 350 millions des subventions à la SOFI DEP pour 390 millions dont 350 concernent le pré-relance aux entreprises des subventions à hauteur de 113 millions CAEM pour les aménagements sportifs une subvention de 280 millions à la SOFI DEP pour la mise en place de dispositifs de financement complémentaires pour la relance économique financée par les dividendes secrédos versés à l'AFD et que celle-ci réinvestit dans l'économie locale des subventions au CFPA pour la fin des travaux de soins de travaux et l'acquisition de matériel pédagogique pour 214 millions des aides à la construction pour 250 millions des subventions pour la rénovation du musée du traité et des îles 188 millions des subventions à les gardes pour la gestion du domaine de Teva à hauteur de 129 millions subventions à l'IFMPC pour la construction de l'institut de l'armée 45 millions et pour l'acquisition d'un navire école 30 millions des subventions pour un total de 234 millions 5 à l'IME pour la rénovation de ces bâtiments et à la construction de l'IMPRO de travaux des subventions pour 98 millions pour la reconstruction du forêt à majo et l'acquisition de matériel 185 millions d'aides diverses aux petites et moyennes entreprises 95 millions de subventions diverses au CRDP et à l'IMPF 70 millions d'aides aux porteurs de projets dans le secteur agricole 80 millions de subventions destinées aux acteurs œuvrant dans le secteur touristique des aides aux professionnels du secteur de la pêche et de la pêche pour 75 millions 73 millions de subventions au CP MFR 64 millions à l'Épique Vanille de Théé pour son programme 2010 une subvention de 60 millions à la S3P chargée de la gestion du port de pêche une subvention de 50 millions à la chaîne de CNCV des subventions diverses à hauteur de 664 millions d'eux les autres dépenses d'investissement les autres dépenses d'investissement réelles hors dette et écriture d'ordre s'élèvent à environ 19 milliards 519 millions se répartissant dans les différentes missions comme suit les eaux et équipements structurants chapitre 914 9 milliards 44 millions dont 4 milliards 9 pour les travaux routiers 2 milliards 47 sont destinés à des ouvrages aéroportuels et portuels 1 milliard 2 correspond à des travaux d'aménagement et de protection de berges et 415 millions concernent les énergies renouvelables santé chapitre 910 4 milliards 328 donc 4 milliards 147 concernent le nouveau centre hospitalier du Tarnay 100 millions pour l'acquisition de matériel médical 70 millions pour les travaux sur les sons médicaux enseignements chapitre 909 1 milliard 9 pour les travaux de construction de rénovation et d'équipement des établissements scolaires urbanisme habitat foncier chapitre 916 943 millions 5 dont 723 millions 5 serviront à des études de cadastres et 150 millions pour les acquisitions immobilières développement des ressources propres chapitre 905 727 millions 3 dont 167 millions 2 pour le secteur de la pêche 211 millions 7 pour la perle et culture construction de la maison de la perle 278 millions 4 pour l'agriculture et 10 millions pour le secteur artisanal moyen interne chapitre 901 744 millions qui correspondent à des travaux sur des bâtiments appartenant au pays à l'acquisition d'équipements et des logiciels informatiques pour les services administratifs transport chapitre 901 915 603 millions 2 dont 269 millions 2 pour l'aménagement d'arbres des bus de gare routière et de terminus 174 millions pour l'entretien des navires et de la fraude administrative et 30 millions pour le chemin directeur de la recette aérienne et maritime environnement chapitre 913 529 millions 4 dont 497 millions 3 sont destinés à des opérations de prévention et de traitement de pollution partenariat avec les collectivités chapitre 913 395 millions dont 207 millions 8 sont destinés à l'aménagement du territoire et à la prévention des risques naturels et 85 millions permettront d'engager des études pour la construction du centre des congrès économie générale chapitre 916 613 millions pour la construction d'ateliers de maturation pour les petites et moyennes entreprises vie sociale chapitre 911 97 millions dont 69 millions pour la création pour la création de villages familial et 27 millions pour les foyers d'étudiants de métropole culture et patinoines chapitre 918 83 millions dont 60 millions seront destinés à lancer les études sur la réhabilitation du centre Bayami autre mission 113 millions le remboursement de la dette au chapitre 951 gestion financière le remboursement capital de la dette est est-il à hauteur de 7 milliards 7 le budget par mission globalement le total général des dépenses hors remboursement capital de la dette écriture d'or mis à part les crédits de défiscalisation et virement entre sections c'est-à-dire le budget primitif de l'année 2010 à 140 milliards 86 millions soit une diminution de 0,32% par rapport à 2009 moins 455 millions ensuite il y a la présentation du budget 2010 par mission voir le tableau la présentation c'est après le groupe les dépenses de fonctionnement et d'investissement consacrés par chapitre par mission chapitre les chiffres sont présentés hors dette écriture d'ordre sauf crédit de défiscalisation et virement entre sections alors mission pouvoir public chapitre 900 et 965 et 960 excusez-moi pour l'exécution de cette mission le gouvernement propose de consacrer en 2010 un budget de 3 milliards 974 millions dans 3 milliards 914 pour la section de fonctionnement la part du budget de fonctionnement baisse de 3,12% par rapport à l'exercice 2009 du fait principalement de la diminution des budgets de la présidence et des cabinets ministériels diminution du nombre de ministères et de la dotation du CESC moins 19 millions un abattement global de 4,7% a été effectué sur le budget de fonctionnement courant des cabinets ministériels alors que les frais d'émission et de déplacement des membres du gouvernement diminuent de 33,3% et ceux de leurs collaborateurs de 35% les investissements qui s'élèvent à 59,8 millions concernent notamment une subvention d'investissement pour le CESC 32 millions d'acquisition de matériel et équipement divers pour les services de la présidence 17,8 millions des études pour l'aménagement et l'équipement d'ateliers à l'imprimé officiel 10 millions mission moyenne interne chapitres 901 et 961 les crédits alloués à cette mission sont en diminution de 9,7% par rapport à 2009 pour s'éclatir à 1,47 million dont 706,6 millions pour le fonctionnement moins 19,88% par rapport à 2009 et 763,6 pour l'investissement plus 2,33% une partie des crédits d'investissement est destinée au renouvellement du parc informatique d'administration 100 millions et à l'acquisition de logiciels dont 30 millions pour l'apprentissage des langues notamment il est également prévu des travaux sur les bâtiments appartenant au pays pour plus de 274 millions tels que la construction des bâtiments logistiques pour le service de la culture 49 millions la construction des logements de fonction entre les agents de la fourtyre administrative à notre équipe à 38,5 millions l'extension du bâtiment administratif de la direction de la santé 25 millions la construction de logements pour les services de santé à Télo 25 millions la rénovation de l'antenne du service d'appel et culture à Ronghi 22 millions 7 la rénovation d'une partie des locaux de Miami pour accueillir le service des contributions 15 millions les études de la construction du centre administratif des autres 10 millions l'extension des locaux à la direction du budget 10 millions mission personnelle chapitre 1962 et 1962 avec 30,15% des crédits inscrits au BP 2010 la mission personnelle concentre la part la plus importante du budget de fonction dans 32 milliards 787 milliards non 32 milliards 787 millions toutefois l'évolution des crédits reste relativement stable par rapport à 2 000 moins 0,17% du fait de mesures drastiques destinées à limiter la masse salariale la mesure de suppression de 289 postes budgétaires contribue à contenir l'évolution de cette charge en permettant de faire une économie de près d'un milliard de ce qui est de la commission de la commission parlementaire avec les collectivités chapitres 903 et 963 le partenariat avec les collectivités concentre 14,61% des crédits budgétaires soit 20,584,000 moins 6,19% par rapport à 2009 donc 15,534,000 en fonctionnement et 5,49,000 en investissement le total inscrit à cette mission compend le versement au fonds intercommunal de péréquation qui s'élève à 14,383,000 or ce sont donc 6,201,000 que le gouvernement va consacrer aux communes aux archipels à l'aménagement du territoire à la prévention des risques naturels et aux projets de développement durable la continuité territoriale archipale est reconduite pour un montant de 965,000 en investissement sur les 5,49,000 de crédits de paiement inscrits on retiendra principalement des subventions communes d'un montant de 1,722,000 pour leur programme d'investissement travaux de voirie traitement de déchets installation électrique énergie renouvelable construction divers acquisition de véhicules 920 millions qui sont versés aux fonds de développement des archipels pour les programmes de logement dans les îles les constructions réhabilitations d'abris parasycloniques dans le cadre du contrat de projet pour 1,784,000 Takakoto Tatakoto Tikihau Apatake Pukapukana Pukatorea Arutua Haou etc. des crédits pour le programme d'assainissement des eaux usées de pape et été contrat de projet pour 238,000,000 129,000 de subventions à l'IGAP pour la gestion du domaine d'acumum mission touriste chapitres 904 et 964 le budget total consacré à cette mission en 2010 célèbre à 1,72,000 soit une diminution de 30,4% par rapport à 2009 consécutivement à celle du budget de fonctionnement qui s'établit à moins 30,86% soit 1,584,000 en investissement la baisse est de 18,86% en fonctionnement la mission touriste bénéficie de 700 millions issus des crédits de la DGDE destinés à la promotion de la polynésie française et de ses produits en investissement les crédits inscrits à hauteur de 135,5 millions seront destinés à aménager et à rénover des sites touristiques le taux de souffleur 15 millions autres 40,5 millions à aider la petite hôtellerie et les prestataires d'activités touristiques 80 millions développement des ressources propres chapitre 905 et 965 globalement ce seront 5,12 milliards qui seront destinés à exécuter cette mission qui concerne à la fois le secteur agricole la pêche l'aquaculture la pêlée culture et l'artisanat ce budget est en hausse de 39,56% par rapport à 2009 les crédits de fonctionnement évoluent de 36,38% et le budget d'investissement de 47,46% en fonctionnement le budget s'établit à 3,57 milliards compte tenu notamment de subventions au SEMP et à S3P pour un montant total de 382 millions et à la maison de la paire pour 100 millions de même les aides à caractère économique seront accordées aux professionnels de la paire de la paire de la culture de l'agriculture et de l'artisanat qui s'élèveront à 239 millions en investissement il s'agira principalement dans le secteur agricole d'aménager les terres agricoles pour 60 millions de mettre en place le centre de commercialisation des produits agricoles 95 millions et de participer au capital de la société gestionnaire de ce CCAPR 105 millions augmenter le capital de la SAEM avantage de traité pour 80 millions de lancer des études pour un centre de recherche agronomique 79 millions de 79 millions 4 des délais porteurs de projet dans le secteur de l'agriculture 70 millions de subventionner les pics vanilles de Tahiti pour son programme de relance 2010 64 millions de favoriser la plantation de bois précieux 10 millions de reconstruire et aménager la construction de travaux 20 millions dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture de poursuivre la construction du centre aquaculture de travaux pour 235 millions de crédits de paiement opération de soutenir la S3P pour une augmentation de son capital de 25 millions et une subvention d'investissement de 60 millions de démarrer les travaux de l'institut de la mer 45 millions d'acquérir de nouveaux dispositifs de production de glace et machines à glace pour 66 millions d'aider les professionnels des secteurs de la pêche et de l'aquaculture pour 75 millions de permettre à l'IFNPC d'acquérir un navire école de 30 millions de mettre des données aux normes internationales de 20 millions d'installer de nouveaux dispositifs de concentration de poissons de 25 millions de construire des habits et stands de poissons de 10 millions de lancer des études pour la création d'un écomusée de la biodiversité marine au Prounhau 11 millions 25 dans le secteur perlicole de lancer les travaux de la maison de la perle 188 millions 5 d'acquérir des machines à rayons pour le contrôle de la qualité des perles 61 millions de renouveler les bâtiments de l'éclosée de Ranguiro à 20 millions 2 dans le secteur artisanal de continuer le programme de construction de farêt artisanal 10 millions à roue autour d'équité alimentaire à Touboué d'accorder des subventions pour le développement de la tisane à hauteur de 11 millions alors économie générale chapitre 906 et 966 les crédits inscrits à la mission économie générale augmentent globalement de 33,57% pour s'établir à 2,369 millions dont 1,773 millions en 2009 dont 1,4 milliard pour le fonctionnement et 968 millions pour l'investissement cela s'explique tout d'abord en fonctionnement par la prime au retrait des véhicules anciens créés en fin 2009 150 millions mais surtout par une augmentation très importante des crédits d'investissement plus 126,03% pour soutenir les entreprises en difficulté ainsi le prix relance aux entreprises accordées par la SOFIDEP bénéficiera de crédits à hauteur de 350 millions et de 280 millions supplémentaires financés par la SD pour la mise en place de dispositifs de financement nouveaux en faveur de la relance économique enfin 113 millions sont destinés à la construction d'ateliers de maturation pour les PME 40 millions pour l'aide aux petits commerces et 105 millions pour le dispositif à CDE travail et emploi chapitre 907 et 967 en 2010 les crédits destinés à cette mission s'élèvent à 10,582 millions soit une hausse de 27,81% par rapport à 2009 cela s'exprime principalement par la reconduction de l'avenir numéro 3 à la convention des EDE qui a permis d'affecter en fonctionnement 2 milliards supplémentaires pour le financement d'actions de soutien de l'emploi 5,6 milliards au total en financement sur un budget de 244,2 millions près de 214,6 millions destinés à des travaux au CFPA de travaux et à l'acquisition de matériel pédagogique pour l'établissement culture et patrimoine chapitre 908 et 968 le budget de la mission culture et patrimoine est stable par rapport au budget 2009 et s'élève à 1,58 milliard dont 1,01 milliard sont consacrés au fonctionnement et 439,02 millions à l'investissement en fonctionnement on constate une légère hausse de 1% pour permettre notamment de lancer la procédure de classement des sites au patrimoine mondial de l'UNESCO en investissement les principales opérations d'investissement en 2010 sont les travaux de rénovation au musée de Théritier et des îles pour 188 millions la suite de la restauration de la cathédrale de l'IQTA pour 146 millions le lancement des études pour la réhabilitation du centre et à 1,060 millions et l'acquisition d'objets d'art océanien pour 15 millions enseignements chapitres 909 et 969 la mission enseignement enregistre une hausse globale de ces crédits de près de 2,11% le budget alloué s'élève à 5,35 milliards dont 3,28 milliards au fonctionnement et 2,13 milliards en investissement le budget de fonctionnement baisse de 2% correspondant essentiellement à la diminution dans les budgets de fonctionnement des services administratifs ainsi qu'à une diminution de la contribution de l'État au fonctionnement des lycées et collèges en investissement le budget de l'enseignement augmente de 8,99% en passant de 1,096 en 2009 à 2,13 milliards en 2010 alors les crédits serviront entre autres à acquérir un terrain pour le collège de Bouraboura de 150 millions démarrer la construction du lycée polyvalent de Traor pour 300 millions l'extension des locaux du lycée pour 400 millions la construction du collège de Théorata 100 millions les études la construction d'un internat au lycée professionnel de Farah 100 millions la reconstruction des bâtiments d'enseignement au collège de Montaoura 84 millions les travaux dans les CP MFR pour 73 millions la construction d'un internat et la rénovation de bâtiments au collège d'Atourna 70 millions une subvention de 60 millions au CRDP pour la constitution d'un patrimoine audiovisuel scolaire une extension au collège de Tharny 50 millions des études pour la construction du collège de Bouraboura 50 millions la construction et la réhabilitation du bâtiment du collège de Ouapo 47 millions une subvention à la DDEC pour la reconstruction des écoles maternelles Saint-Joseph de Théhoy 46 millions la construction des cétades est un internat pour garçons au collège d'environ 40 millions l'acquisition d'équipements pour les lycées collèges et CJA pour 255 millions santé chapitre 910 et 970 le budget consacré à la santé de 7 milliards 49 est en augmentation de 41,44% par rapport à 2009 compte tenu d'une hausse importante des crédits d'investissement alors que le budget de fonctionnement subit une baisse de 14,64% sont compte tenu des mesures de restriction imposées à l'administration les crédits d'investissement croient de 123,94% pour atteindre 4,8 milliards dont la majeure partie concerne la fin du chantier de nouvel hôpital 4,146 milliards pour le reste pour le reste des investissements il s'agit principalement de travaux dans les centres de soins des hôpitaux dispensaires et d'acquisition de véhicules pour les infirmeries et dispensaires 177,7 millions sont également prévues pour acquérir du matériel médical certaines opérations sont financées dans le cadre du contrat de projet dont notamment la construction et l'équipement de l'unité de long séjour de travaux 137,4 millions et la pharmacie laboratoire de Outourou à 73,7 millions et l'acquisition de véhicules et de matériel d'intervention d'urgence 162 millions alors mission vie sociale chapitres 911 et 1971 cette mission dont le budget s'établit à 11,34 milliards connaît la plus forte diminution de ce budget 2010 moins 31,55% du fait de réduction de moitié de la subvention directe du RSPF moins 5,2 milliards le budget de fonctionnement qui a été de 15,9 milliards en 2009 décloi de 36,34% pour descendre à 10,133 millions à l'inverse le budget d'investissement a fortement augmenté plus 84,5% et s'élève pour 2010 à 1,213 milliards qui serviront à la construction de 6 maisons de l'enfance pour 4,3 millions des acquisitions financières pour des constructions de logements soucis pour 150 millions des travaux pour des établissements publics administratifs IME Faritamahaou pour 330 millions la création d'un village familial pour 69,5 millions des subventions à l'IJSPF à hauteur de 97,8 millions pour l'entretien à la rénovation et l'extension d'infrastructures sportives et l'acquisition de matériel et de véhicules des subventions d'investissement au mouvement sportif et de jeunesse pour 50 millions une subvention à la fédération de football pour la construction d'un centre technique 15,5 millions mission environnement sur 913 et 973 les crédits alloués à l'environnement sont en baisse de 8,04% et s'élèvent à 1,052,000,000 cette diminution concerne les budgets de fonctionnement et d'intervention des services moins 11,98% les crédits d'investissement sont stables et s'établis à 529,4 millions destinés principalement au traitement des déchets et des pollutions 250 millions pour le prolongement des missères en mer dans la baie du Taoné 185,4 millions pour la phase 3 du programme d'assainissement des eaux usées de la commune de Pounavia 30 millions pour l'unité de traitement des déchets à risque effectueux de Nive-A 10 millions pour les traitements des ASLI des centres médicaux Ta'a Rangéroa Ouapotou et Hiba Ouahaour et Vové et Rikitea 22 millions pour le programme d'assainissement des eaux usées de Moria Réseaux et équipements structurés en chapitre 914 et 974 Le budget de cette mission progresse de 16,25% entre 2009 et 2010 pour atteindre un montant de 11,78 milliards pour le prochain exercice 10,133 milliards au budget 2009 Les crédits inscrits au fonctionnement augmentent de 1,29% tant tenu de l'augmentation de la surgrance inversée par la Sainte qui passe de 7,75 millions à 858 millions alors que le budget de fonctionnement des services reste stable Les crédits d'investissement augmentent de 19,77% et s'élèvent en 2010 à 9,8 milliards des parties comme celui Programme des eaux routiers 4,9 milliards Aménagement de la RT2 du rond-point Lafrayette à celui de la pointe de 610 millions Aménagement du trou de souffleur pour 480,6 millions Aménagement de la RT1 sur la côte ouest de Tahiti 200 millions Assainissement et dévêtements routiers de la baie de Tahili-Moua-Boura-Boura 150 millions Aménagement de la RT2 sur Tahiti pour 195 millions Travaux sur la route de liaison entre la RT3 et le plateau de travaux pour 170 millions Construction d'un fonds sur la Fatahou à Tahiti pour 149,8 millions Renforcement de la chaussée et le revêtement de la route de la route de Tahiti de Fit et Emaro et Kouahine 70 millions Assainissement plus vert de la route territoriale de Anaou à Boura-Boura 50 millions Acquisition de matériel lourd pour 160 millions Aménagement et revêtements routiers pour 350 millions routes des coteaux première face à 108 millions Reconstruction du pont de Mitirapa à Tahiti à Rapou 76 millions Cet Reconstruction de pont sur Amoréa 67 millions Aménagement et bétonnage de routes à Tahuata 60 millions Route de terre déserte de Tahiti à 50 millions Revêtements routiers de Amoréa 150 millions Aménagement de l'assainissement plus vert le routier de Tahiti pour 50 millions Travaux routiers pour 1 milliard 825 millions Programme pour les ports et aéroports 2 milliards 77 millions Réparation du quai de Tahiti pour 785 millions Participation capitale avec EGIS 300 millions Rénovation du quai de Tiki pour 265 millions Travaux sur la dache intérieure de Tiki pour 185 millions Balisage de l'aéroport de Hibaoua 150 millions Quai 2 Ohotou 150 millions Reconstruction de l'aérogare de Tupoué 100 millions Extention de l'aérodrome de Hibaoua pour ATR 72 60 millions Balisage maritime pour 80 millions Études pour la rénovation des deux débarques à des deux Tatakoto 67 millions Quatre Reconstruction de la vigie de Tupoué 60 millions Extention de l'aéroport de Tureya 50 millions Travaux pour l'aérodrome 2 Dégagement sur Haos 50 millions Mise en sécurité de l'aérodrome de Hanabarwe 50 millions Travaux d'hiver pour 617 millions 6 Au niveau de protection contre les eaux 1 milliard 245 millions Aménagement de la rivière de Haruoua 90 millions Aménagement de la rivière de Mataya 60 millions Travaux d'assainissement du quartier Parami à Avretou 80 millions Calibrage et arrochement de rivière à Wainé 40 millions Travaux d'assainissement de la rivière Poutoua à Avretou 40 millions Aménagement de la rivière Potia et Mataya 40 millions Réaménagement et réhabilitation de berges courte d'eau et assainissement pluvial sur Tahiti pour 50 millions pour 50 millions Travaux divers de protection de berges 885 millions Au niveau du programme au niveau de l'énergie 829 millions 8 Installation de centrales hybrides dans les îles pour 415 millions installation installation de panneaux solaires des bâtiments de l'administration 100 millions Têtes vertes et les énergies renouvelables 209 millions 5 électrification solaire 45 millions Développement des technologies vertes 25 millions Projet géothèques 20 millions Pôles de main de mesure éolien 15 millions Programme Poste Télécommunication Nouvelle technologie 28 millions Submonction en commune Cyberbase Polynesen 16 millions Études Localisation du village Pôle de compétitivité 10 millions Achat d'un analyseur de spectres radioélectriques 2 millions Programme Média 55 millions pour une subvention d'investissement à la Sainte NTV Au niveau du transport chapitre 915 et 975 La mission de transport dont le budget total s'est établi à 1,8 milliard Enregistre une baisse d'environ 20,58% par rapport à 2008 En investissement le budget est de 1,8 milliard moins 8,64% par rapport à 2009 En 2010 Il est prévu de financer une nouvelle participation au capital d'Apn 500 millions L'aménagement des abris bus des gares routières est détermineuse pour 269 millions L'entretien des navires de la frontière de Nesakir pour 174 millions Une étude sur le chirement directeur de la décette aérienne et maritimes pour 30 millions L'acquisition de logiciels de gestion des immatriculations 5 millions La mise en place de l'immatriculation personnalisée 15 millions Une étude sur le développement du transport en commun 10 millions Le budget de fonctionnement des bénis quant à lui de 26,23% Les crédits consacrés à l'exécution de cette mission diminuent de 10,91% et s'élèvent à 4,97 milliards Le budget de fonctionnement baisse de 4,48% pour s'établir à 1,566,000 En investissement les 3,85,000 de crédits de paiement inscrits permettra entre autres à l'OPH de continuer son programme de construction réhabilitation et rénovation des logements sociaux dans le cadre du contrat de projet notamment pour 1,862,000 à l'EAD de construire 200 logements supplémentaires 350,000 Des études de cadastres pour 723,5 millions De poursuivre le programme d'aide à la construction pour 250,000 Des acquisitions immobilières pour la réserve conseil du pays 150,000 Des études préliminaires à l'aménagement d'un aéroport international à notre vie de 30,000 Des travaux sur le domaine public et privé de la planète française 40,000 Puis, en gestion fiscal chapitre 950 et 990 Le budget de cette mission se monte à 10,164,000 Soit une élimination de 22,40% par rapport à 2009 due à celle des crédits de défiscalisation de 3,5 milliards A l'inverse des crédits de dégrèvement sur impôts directs ou indirects augmentent de 561,000 Aucune dépense d'investissement n'est prévue sur cette mission Mission gestion financière chapitre 991 hors d'emboursement au capital de la dette virement entre section et décriture hors de la mission gestion financière affiche une augmentation de 96,08% pour s'établir à 6,273,000 C'est une augmentation parce que cette augmentation est due à l'intégration des admissions en non-valeurs corrélativement celles des restes à recouvrir des recettes particulières à 4,5 milliards à l'augmentation des charges d'intérêt de la dette de 200 millions entre 2009 et 2010 Les frais financiers se lèveront à 3,1 milliards plus 6,9% par rapport au budget de 2009 quelles sont les grandes lignes du budget général de la communauté française pour l'exercice 2010 que les rapporteurs proposent à leurs collègues de l'Assemblée de la communauté française au nom de la commission des finances d'adopter Voilà, M. le Président Merci, Mme le rapporteur La discussion générale est à présent ouverte Pour ce rapport nous disposons de 180 minutes de discussion à savoir pour le groupe UDSP 70 minutes le groupe Tautato Aïa 44 minutes le groupe Tawera Huratira 25 minutes le groupe Yaoura Tefénoa 19 minutes le groupe Tenatira 19 minutes et la représentante non inscrite 3 minutes J'appelle la première intervenante du groupe Yaoura Tefénoa à prendre la parole Mme Merceron Merci, M. le Président de me donner la primeur je pense que c'est une bonne chose mais bon je le ferai avec M. le Président Mesdames et Messieurs les Ministres Mesdames et Messieurs les représentants bonjour M. le Président les quatre rapporteurs puisqu'ils ont signé tous les quatre ont écrit et lu que le budget proposé par le gouvernement était un budget je cite d'espoir et de renouveau très intéressé par cela j'ai examiné attentivement les 63 amendements censés concrétiser ces qualificatifs vous même vous avez parlé d'espoir lors d'une conférence de presse pour donner envie à chaque polynésien de se mobiliser pour notre Fénoa j'avoue n'avoir pas été convaincu par votre mouture du budget je dirais plutôt que j'ai pensé à la méthode Coué autrement dit à une tentative d'auto-persuasion de la majorité en effet version Temaro ou version Tangson un qualificatif s'impose à tous c'est que ces deux projets de budget sont des projets de crise quand l'activité économique tourne au ralenti et que les recettes du pays décroissent mais le budget élaboré par le gouvernement de monsieur Temaro était certes perfectible mais il avait du sens par exemple la dynamique autour des secteurs porteurs agriculture activité de la mer espoir de développement de ressources propres mais j'y voyais aussi des solutions de repli pour les familles urbaines en situation précaire en perte d'emploi et de revenus en quête de sens à donner à leur avenir certes en matière d'agriculture vous avez gardé le même ministre de l'agriculture mais aura-t-il sur la durée les moyens nécessaires pour mener une politique de fonds sur le long terme par exemple le fonds spécial d'investissement que nous envisagions de créer pour le soutenir n'existe plus autre aspect comment parler d'espoir et de renouveau quand les réformes urgentes déjà retardées par l'instabilité gouvernementale depuis cinq ans sont à nouveau repoussées par votre seule décision permettez-moi de dire que le mot qui me vient à l'esprit est celui de reculade politique par exemple reculade en ce qui concerne la réforme de la protection sociale comment monsieur le président pouvez-vous douter du déficit de l'assurance maladie quand il est avéré pour tous ceux qui connaissent ce sujet 4 milliards de déficit fin 2008 pour l'assurance maladie du régime des salariés 5 milliards de plus de déficit pour fin 2009 je dirais qu'il y a le feu dans la maison et vous vous souhaitez un audit pour le vérifier vous renoncez à appliquer un plan d'économie qui dérange une partie des professionnels de santé et des syndicats qui souhaitent des engagements moins contraignants vous savez monsieur le président on ne gouverne pas un pays en cherchant à ne fâcher personne la sauvegarde de la solidarité polynésienne passe par la solidarité entre tous et en particulier des plus avantagés vis-à-vis de ceux qui ont peu elle passe aussi par le courage politique cette première étape d'économie était indispensable pour préparer l'application des mesures structurelles que tous les partenaires sociaux avaient enfin qu'on admise comme nécessaire pour la pérennité de notre système d'assurance maladie monsieur le président je n'insisterai pas sur ce que je qualifie d'erreur politique d'appréciation puisque les organisations d'employeurs vous ont déjà clairement et publiquement exprimé leur insatisfaction vous assumerez vous et votre majorité les conséquences de cette faiblesse ou de cette méconnaissance des enjeux j'affirme que sans réforme courageuse dans le contexte de ralentissement de l'emploi avec un déficit cumulé qui risque d'atteindre pour le seul régime d'assurance maladie des salariés la somme vertigineuse de 15 à 16 milliards de francs fin 2010 et bien nous sommes mal partis en tout état de cause les inscriptions budgétaires que vous proposez pour le RNS et le RGS va les mettre en difficulté puisqu'il n'y aura plus l'économie en assurance maladie et surtout ne dites pas que ces deux régimes doivent se débrouiller seuls comme le RSPF leurs administrateurs ne sont que les gestionnaires d'un système de protection sociale dont les droits c'est-à-dire les dépenses et le financement sont décidés par le pouvoir politique c'est-à-dire nous à l'Assemblée et vous au gouvernement vous avez voulu la responsabilité du pouvoir vous devrez assumer la responsabilité des conséquences de vos décisions un autre exemple qui fait que je n'ai pas trouvé de renouveau en matière de réforme de fonds comme celle de la fiscalité de la rénovation de l'administration vous supprimez les postes prévus vous renoncez à mettre en place l'inspection polynésienne des finances dans l'attente encore d'un audit pourtant au moment où nos finances sont exemptes situation causée par la baisse durable des recettes fiscales combinées avec la rigidité des dépenses de fonctionnement qui sont un héritage des années de vache grasse et alors que les notateurs financiers de Standard & Poor's évaluent avec scepticisme notre situation financière il était absolument urgent de donner avec cette création de l'inspection des finances des signes forts à nos financeurs mais aussi aux responsables de l'administration et des établissements publics car en nous dotant à côté de l'IGA d'une équipe de techniciens de haut niveau à même de guider le pouvoir politique dans la restructuration de nos choix financiers fondamentaux qui après cinq années de gouvernement ont été malmenés cela aurait été donc un signe fort je rajouterais que vous avez imposé aux structures publiques de nouvelles économies drastiques nous en avions déjà imposé pour 11,5% vous en avez rajouté 8,4% de plus soit mais ce ne peut être qu'une mesure unique comme dirait certains one shot il faut absolument un accompagnement le renouveau c'est aussi la rénovation de l'administration aussi monsieur le président puisque vous avez la responsabilité aussi de l'administration j'aimerais que vous puissiez nous dire comment vous voyez la restructuration de l'administration enfin au delà des querelles partisanes et des majorités fluctuantes dont nous sommes tous responsables et parce que l'avenir pourrait en être hypothéqué je voudrais pour terminer évoquer l'évolution de l'endettement de notre collectivité certes vous proposez une enveloppe d'autorisation d'emprunt inférieure de 5 milliards par rapport à la première mouture du budget 2010 mais cela ne change pas fondamentalement mon interrogation fin 2010 l'endettement comptable CAVC compris mais hors contractualisation possible de l'enveloppe supplémentaire de 19 milliards nous aurions un endettement comptable uniquement avec les contrats passés à la date d'aujourd'hui ou prévue 92,452 milliards d'endettement ce qui représente 17 milliards de plus soit 23% par rapport à 2008 l'annuité de la dette est inscrit au projet de budget pour 10,6 milliards dont une annuité de remboursement de capital stabilisé très temporairement à 7,5 milliards puisqu'on nous dit dans l'exposé de la délibération qu'il y a eu un différé de deux ans pour les emprunts de 2009 autrement dit il faut s'attendre en 2011 à une forte augmentation de cette annuité là nous hypothéquons trop rapidement l'avenir de nos enfants une croissance trop rapide de cet endettement alors que nos recettes diminuent et que nous avons une panne de notre développement économique et social je l'affirme est dangereux j'engage mes collègues de l'Assemblée à parcourir le bleu consacré aux dettes et aval qu'on ne regarde pas suffisamment et qui matérialise bien la contrainte que représentera le service de la dette pendant la décennie à venir et malheureusement déjà nos pourvoyeurs financiers commencent à hésiter à nous prêter plus d'autant que nous avons près de 10 milliards de garanties ou d'aval sur des structures publiques des établissements publics voilà donc ce que je voulais pour ma part d'une façon très générale relever dans ce budget et il est évident que sur chaque chapitre je pourrais intervenir pour vous faire mes remarques mais également pour vous poser des questions je vous remercie de m'avoir écouté merci madame la représentante j'appelle à présent la représentante non inscrite madame minari galnon merci monsieur le président yorana à vous yorana aussi à vous monsieur le président de la polynésie française mesdames les ministres et messieurs les ministres chers collègues yorana à vous les journalistes qui nous regardent yorana public et internaute yorana aussi à vous tous donc monsieur le président nous voici réunis pour examiner le projet de budget primitif 2010 de notre collectivité au thème d'une année particulièrement difficile pour notre économie et pour nos concitoyens les perspectives pour l'année prochaine ne sont pas non plus des plus réjouissantes même si quelques experts envisagent une sortie de crise à l'horizon fin 2010 début 2011 dans ce contexte il nous appartient donc de nous prononcer sur un budget nécessairement de rigueur et dans lequel il convient plus que jamais d'optimiser l'allocation de nos ressources l'exercice est difficile je le sais car il consiste à réaliser les coupes nécessaires mais en prenant soin de conserver l'essentiel sauvegarder la cohésion sociale c'est-à-dire les dépenses de solidarité envers les plus démunis et les mesures pour l'emploi et dans le même temps préserver nos chances de reprise de l'activité économique en n'alourdissant pas la pression fiscale je le sais c'est un exercice difficile à cet égard je tiens à saluer le choix résolu du gouvernement de ne pas créer de nouvelles taxes ni d'augmenter celles existantes ces mesures ont été extrêmement préjudiciables au pouvoir d'achat des ménages et à la capacité des entreprises à sauvegarder l'emploi je voudrais saluer également le maintien des mesures en faveur de l'emploi et la mise en place d'une subvention du pays au régime de solidarité de la Polynésie française de même pour la réduction du nombre de ministres qui engendrent une baisse substantielle des dépenses du gouvernement ceci étant dit je m'interroge sur un certain nombre de lignes budgétaires ayant subi des baisses importantes et au titre desquelles il convient que le gouvernement apporte des éclaircissements complémentaires parfois connexes 1. Vous avez la subvention au RSPF est-elle suffisante pour équilibrer le régime 2. Quelles sont les mesures envisagées pour réduire le déficit constaté et prévisionnel du régime de l'assurance maladie 3. La baisse substantielle de la dotation de la Polynésie française au Fonds intercommunal de péréquation le FIT certes lié à des prévisions de rentrée fiscale en forte baisse mais également à des affectations de taxes au RSPF va entraîner une perte sèche de plus de 3 milliards dans le budget des communes en attendant évaluer l'impact au-delà du paiement des salaires des employés municipaux les communes pourront-elles continuer à assurer les missions de services publics qui leur sont dévolues 4. La diminution de plus de 30% des crédits de défiscalisation sur l'exercice 2010 ne va-t-elle pas causer préjudice à la réalisation des projets d'investissement privé en cours et donc aux emplois du BTP Excusez-moi votre temps de parole est révolu vous n'avez droit qu'à 3 minutes Mais ça y est, ce n'est pas grave. Je vous laisserai intervenir pendant la discussion sur les chapitres. C'est bon, merci, monsieur. Non, juste terminer, si je pouvais. Bon, au-delà des interactions bancaires qui ont été assez courtes, je poserai mes questions quand il le faudra. Il faudra, je voudrais seulement dire que je formule le vœu que nos débats se déroulent dans la paix, et avec la sérénité qui sient à cet exercice difficile, mais ô combien essentiel pour la gestion de notre collectivité. Merci, monsieur le Président. Merci, madame la représentante. J'appelle l'intervenant ou l'intervenante du groupe Ténatira. Pas d'intervenant. À ce moment-là, je me tourne vers le groupe Totato Aïa. Madame Fulère, vous avez la parole. Monsieur le Président de l'Assemblée de la Communisie française, Monsieur le Président de la Communisie française, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les représentants à l'Assemblée de la Communisie française, Mesdames et Messieurs les journalistes, Mesdames et Messieurs les internautes, chers publics, Il aura fallu moins d'un mois au nouveau gouvernement pour arriver à faire étudier en séance plénière son projet de budget pour l'année 2010. Un projet de budget, mes collègues, entreront plus dans les détails, Sans augmentation de la fiscalité, Sans étouffement des acteurs économiques du pays. Et certains pensent encore que nous ne sommes là que pour l'attrait du pouvoir. Non, Mesdames et Messieurs de l'opposition, Malgré toutes vos tentatives de déstabilisation, Vous ne saurez avoir raison de notre détermination, De la détermination de notre majorité à avancer et à mettre en œuvre son projet de société. Vous voyez aujourd'hui que, à l'inverse de vous, Nous ne sommes pas embarqués dans de grandes déclarations lors de la motion de défiance. Nous avons préféré des engagements simples et fermes, déterminés et réalisables. Et aujourd'hui, nous y sommes. Les premiers engagements sont tenus. Ce budget sera adopté avant la fin de l'année. Et nous n'aurons aucun cas à vous remercier pour cela, Tant vous n'avez pas manqué d'imagination pour mettre à mal notre détermination. Je pense notamment aux accusations honteuses, indignes d'élus de la République, Les tentatives de récupération de nos élus, À coups de promesses de ministère. Vous pouvez bien vous draper dans une robe de vertu. La population n'est pas dupe. Elle connaît votre jeu et elle n'y adhère plus. D'ailleurs, je tiens aujourd'hui à m'adresser à notre population. Notre population, fatiguée de tous ses jeux politiciens, Notre population usée par une crise dont elle ne voit pas le bout, Par une économie qui ne redécolle pas. J'en veux pour preuve la première découverture d'un magazine économique de la place qui s'illustre d'une litanie de déceptions que nous ne pouvons plus tolérer. Cette population qui, aujourd'hui, attend de nous un geste fort. Eh bien, voici ce premier geste aujourd'hui. Le nouveau gouvernement avance, et il avance vite. Nous souhaitions limiter les désagréments du changement de gouvernement. Nous l'avons fait rien qu'en réduisant le nombre de ministères. Parce que nous sommes venus à la tête des institutions pour plus d'efficacité, plus de concertation, plus d'ouverture. Et nous n'avons pas attendu d'être menacés, de tomber, pour commencer à tenir notre cap. Et ces premiers engagements tenus ne sont que la tête de pont d'autres engagements à venir, d'autres orientations politiques fortes qui vont, enfin, faire naître la relance tant attendue. Pas une relance de grands discours, pas une relance de grands programmes, non, une relance cohérente, structurée, à la hauteur de nos moyens. Depuis des semaines, nous sommes la cible de toutes les accusations, de toutes les condamnations, les plus éhantées. Mais nous nous y étions préparés. Nous savions que, dans ce contexte, le risque était grand. Mais le jeu en valait la chandelle, pour notre pays, pour notre population. Au travers de ce budget, c'est de l'espoir qui nous est annoncé, l'espoir d'une politique durable, cohérente, une politique structurée, défaite de déclaration à l'importe pièce, qui déréglait complètement la boussole de notre développement. Ce projet de budget adopté, ce sera le début de l'histoire pour notre majorité. Ce sera le temps de travail sur le long terme qui sera lancé. Aussi, mes chers collègues de la majorité, mesdames et messieurs les ministres, il importe dès aujourd'hui que nous tenions la barre fermement. Car face à nous, chaque jour, L'opposition n'en finit plus de promettre mons et merveilles, ministères et sèmes à chacun d'entre nous. Tout ceci simplement pour retrouver ce pouvoir qu'ils n'acceptent toujours pas d'avoir perdu. Sachant tenir notre engagement pour notre pays et non pour notre seul intérêt. Car, mes chers collègues, n'oubliez pas que chaque jour, nombre d'entre nous reçoivent bien des appels téléphoniques pour venir faire la 29e voie. Appel lancé par ceux-là même qui récemment condamnaient la dictature. Je peux en parler. Monsieur le Président du pays, Monsieur le Président de l'Assemblée, notre majorité est unie. Notre majorité tiendra, parce qu'il n'y a aujourd'hui plus d'autres choix, plus d'autres possibilités. Et je sais pouvoir compter sur chacun d'entre nous pour faire aboutir notre projet. Notre population nous regarde, encore, malgré tout, et ne manque pas de nous juger dans chacun de nos actes quotidiens, sachant être dignes de la fonction qui est la nôtre et sachant soutenir ce gouvernement que nous avons choisi de mettre en place pour notre pays, pour nos enfants, pour notre avenir. D'ailleurs, lorsque l'on voit les espoirs que portent encore nos jeunes sur leur avenir, ceux qui grossiront bientôt le rang de nos élites, on est saisi par cette volonté de remettre notre pays sur les rails réellement et durablement. Le budget en est l'occasion, peut-être ultime. Nous nous appliquerons à mettre en œuvre tout un ensemble de mesures financières, économiques, sociales, qui établiront la Polynésie sur une base de vérité, la seule qui puisse lui permettre de bâtir sa prospérité. Je ne cache pas que notre pays va se trouver quelque temps à l'épreuve, mais le rétablissement visé est tel qu'il en vaut la chandelle. Au point de vue des charges publiques, rien ne saurait être accepté qui aboutisse à l'inflation. Mais en même temps, tout doit être fait pour poursuivre et même pour accroître les investissements qui commandent notre avenir, soit dans le domaine social, logement, école, hôpitaux, soit dans le domaine économique, énergie, équipement, communication. Un exercice difficile, mais toutes ces obligations, jointes aux dépenses croissantes du RSPF, comporteraient, si nous laissions aller les choses, un déficit et un recours à la ruineuse inflation de la pression fiscale. Il n'y a rien d'autre à faire que de se conformer à un budget de rigueur et de réforme. C'est ce qui est décidé. Voilà des rudes dispositions que sont la rigueur et la réforme. Je les crois efficaces, je les tiens pour nécessaires et je suis sûre qu'en définitive, tout le monde tirera profit de l'équilibre ainsi réalisé. 2010 sera donc l'année des défis à relever dans cette transition politique, économique et sociale. C'est aussi intégrer la réforme communale en cours. C'est également intégrer la nouvelle économie, l'économie numérique et l'ensemble des emplois induits. C'est également intégrer l'économie de l'environnement. Il s'agit donc pour nous de faire entrer notre société dans le 21e siècle et d'assurer son développement durable. Je vous remercie de votre attention et je vous remercie de votre vote pour ce budget pour notre pays. Merci Madame la représentante. J'invite à présent le premier intervenant du groupe UDSP, M. Géros. M. le Président de l'Assemblée, Mesdames et Messieurs, ou plutôt Messieurs, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, chers collègues de l'Assemblée, chers internautes, Mesdames et Messieurs du public, Mesdames et Messieurs de la presse, Yorana Itotato Ney-Fareri a été un peu plus happy. Ni hao, M. le rapporteur. Che pa chen, aurera ma chen. Ma chen. Che pa chen. Très bien. M. le Président, avant d'aborder la discussion générale devant porter sur les éléments du rapport qui vient d'être cité, relatif au projet de délibération approuvant notre budget pour l'exercice 2010, permettez-moi, Mesdames et Messieurs, chers collègues, de m'indigner de la façon dont votre pseudo-majorité, pas de 29, de 28, a entrepris depuis sa mise en place et en toute irrégularité de précipiter en dépit du respect de notre règlement intérieur un certain nombre de décisions dont l'importance pour notre pays ne peut que nous interpeller sur votre conception de l'éthique et des valeurs de responsabilité qui vous animent. Vous avez en effet, dès l'examen de la modification de la délibération 95-205, cherché délibérément et désespérément à entraver la bonne marche de notre institution en changeant inopinément les règles du jeu. Par exemple, plutôt que de faire examiner ce dossier comme il fut précédemment fait par les membres de la Commission des Finances mieux harnais et mieux préparés à argumenter, à appréhender, à instruire et à répondre aux questions de leurs collègues représentants, vous avez préféré solliciter l'expertise des membres de la Commission des institutions et des lois qui ont bien évidemment été bien en peine d'apporter éclaircissement et réponse politique, j'entends, à l'ensemble des questions qui leur ont été posées. De même, lors de l'examen du budget en Commission des Finances, vous avez sur ce sujet, Monsieur le Président, fait preuve d'une extrême désobligence à l'égard du souci de transparence et de responsabilité qui anime les 28 élus de notre majorité, puisque vous avez tout bandement refusé que l'ensemble des membres de la Commission des Finances puissent disposer du temps de réflexion nécessaire à l'intégration et la compréhension des 63 amendements et des 116 pages qui le représentent, Monsieur le Président. Vous êtes d'ailleurs dépêché, Manu Militari, à faire adopter ces modifications au point même de passer outre la décision formelle de suspension de séance prise par la Présidente de la Commission au début de soirée pour permettre à ces membres de pouvoir en toute sérénité remettre ces travaux au lendemain. Des méthodes, Monsieur le Président, qui ne vous en oublissent pas. S'il vous plaît, s'il vous plaît, poursuivez, Monsieur Gérard, poursuivez. Voilà, alors, Monsieur le Président, Monsieur le Président, s'il vous plaît, vous me donnerez à chaque fois un bonus de rattrapage, comme au football, quand on m'interrompra. Donc, je poursuis, Monsieur le Président. Des méthodes, Monsieur le Président, qui ne vous en oublissent pas, à moins que votre naturel, chassé par notre présence à vos côtés il y a peu de temps, n'est fait que revenir au galop. Remarquez, comment aurait-il pu être autrement, quand on sait, et vous l'avez reconnu vous-même, que vous faites tous partie d'un même moule. N'est-ce pas ? Pour autant, Mesdames et Messieurs, chers collègues, le vote du budget restera, ne vous en déplaise, toujours un des actes essentiels de la vie politique et sans exécution, l'acte fondateur de toute collectivité publique. Monsieur le Président, cette petite parenthèse ayant été ouverte, permettez-moi maintenant de revenir au rapport budgétaire présenté par votre pseudo-majorité au titre des prévisions de recettes et de dépenses de l'exercice 2010 et d'insister à nouveau au nom des Polynésiens et Polynésiennes dont nous assurons par mandat politique la représentation, le respect à un minimum de droits. En effet, on ne le répétera jamais assez. Les représentants des Polynésiens sont en droit d'attendre que le document budgétaire leur soit présenté en toute transparence et en toute clarté. Les représentants des Polynésiens sont également en droit d'attendre qu'on leur présente sans ambiguïté et faufillant les grandes orientations politiques du gouvernement ainsi que la vision des politiques publiques que retracent sur le moyen ou le long terme les prévisions budgétaires de l'exercice. Si l'on s'en tient en nombreuses péripéties et aléas évoquées précédemment, on n'a un peu que déploré le refus de votre gouvernement de satisfaire à ses attentes qui constituent pourtant une exigence démocratique indéniable. Lors de la commission des finances, vous avez, M. le Président, expliqué que c'était par souci de réalisme et de pragmatisme que vous aviez décidé d'amender l'ancienne monture budgétaire plutôt que d'en présenter une nouvelle. Au final, comme je le disais tantôt, ce sont 63 amendements que vous avez déposés et soumis à l'examen des membres de la commission des finances. Les plus chanceux les ont eus la veille, M. le Président, les plus chanceux. C'est-à-dire le mardi 15 décembre, tard dans la soirée. Les moins fûtés, le jour de la commission, nouillent, c'est-à-dire le mercredi 16 décembre, en début de réunion. Et il est fort à parier que les laissés pour compte ne les ont jamais reçus. Ceci étant, savez-vous, Mesdames et Messieurs, combien de temps votre gouvernement nous a permis d'y consacrer ? Eh bien, pas plus de 8 heures de travail effectif. On en a parlé ce matin au tribunal, Mesdames et Messieurs. Le matin de 9h à midi et l'après-midi de 14h à 19h, puisqu'en catimini, vous avez décidé de reprendre cette séance qui, pourtant, avait été régulièrement suspendue par sa Présidente. Savez-vous ce que cela représente par amendement ? Eh bien, il n'y a pas moins de 4 à 5 minutes par chapitre budgétaire, tout amendement confondu. Minable pour le souci de transparence et de clarté d'un document aussi important que celui que représente le document budgétaire. Quel est donc ce réalisme, quel est donc ce pragmatisme qui vous conduit à ignorer le temps nécessaire à la discussion normale du budget de notre pays et à priver les représentants dans leur ensemble et pas seulement notre majorité de la possibilité d'examiner et d'évaluer les propositions de votre gouvernement ? Sur le fond, cette situation est d'autant plus critiquable que vous nous dites que le fondement de l'ensemble de ces amendements est de proposer à notre Assemblée le vote, je vous cite, d'un budget nouveau tant dans l'esprit que dans la forme. Cette situation est d'autant plus critiquable que rien, rien au fil de ces 63 amendements ne permet de discerner quelles sont les orientations de votre gouvernement. Car si, comme vous le dites, ce projet de budget était animé par je ne sais quel nouvel esprit, s'il y avait ne serait-ce qu'une parcelle de volonté d'insuffler à notre pays la force de se redresser, dites-moi où trouverais-je la réponse à cette question M. le Président. Vous m'écoutez ? Quelles sont les orientations de votre gouvernement en très peu de mots M. le Président ? Où sont dans ce document budgétaire vos orientations ? Vous qui en mettons à bas une majorité de 47 représentants avez préféré sacrifier la volonté de répondre à l'exigence de stabilité et de redressement de notre pays à celle de la formation d'une majorité minoritaire et moribonde dès sa conception. Que nous proposez-vous M. le Président ? Je me souviens qu'il y a seulement quelques mois à peine quelques semaines dirais-je nous avions d'âpres discussions rappelez-vous M. le Président M. le Président rappelez-vous nous en avions discuté ensemble vous et moi vous dénonciez si je m'en souviens je crois que le mot est juste l'insuffisance des mesures de relance que nous avions prises pour soutenir l'activité économique et préserver l'emploi. A l'époque pourtant vous étiez dans la majorité une vraie majorité et vous vous offusquiez alors que plus d'efforts et donc plus d'argent public ne soient pas consacrés à la relance. Vous-même je ne mens pas je vous ai entendu vous ne vouliez rien connaître des contraintes budgétaires qui nous avaient conduit à reviser le budget pour assurer son équilibre et ne l'oublions pas pour financer le régime de solidarité de la Polynésie française et vous n'aviez de cesse que de critiquer l'insuffisance des mesures de relance prises par notre gouvernement. Je me souviens même d'un discours étonnant pour le responsable politique et le bon gestionnaire que vous prétendez être un discours dans lequel vous préconisiez alors même que tout concourait à montrer que la diminution des recettes pour le pays serait en fin d'année 2009 de plus de 12 milliards par rapport aux prévisions budgétaires vous voulez que je vous rappelle ce que vous préconisiez de faire à cette hécatombe et bien vous préconisiez tout bonnement de ne rien faire et oui c'est un discours que vous avez prononcé vous-même pourtant les faits sont là et heureusement oui heureusement que nous ne sommes pas laissés tenter et je dirais même plus aujourd'hui à la lumière de votre comportement heureusement que nous ne nous sommes pas laissés duper car l'équilibre des finances publiques a été préservé et la commande publique connaissait avant que vous ne décidiez de renverser la majorité à laquelle vous apparteniez un début de redressement vous rigolez vous hochez de la tête votre rapport monsieur le président du 7 décembre en conseil des ministres le relate avec une extrême pertinence et précision alors n'hochez pas la tête comme ça les projections de réalisation de recettes de fonctionnement à fin décembre sont conformes aux ajustements du collectif 3 2009 réalisés par notre gouvernement ce qui veut dire que nos appréciations des impacts de la crise économique sont bonnes et que le plan de relance a permis d'éviter un creusement des déficits de recettes encore plus important les consommations en investissement sont favorables avec une réalisation en taux de liquidation à 50,7% au 30 novembre 2009 contre combien en 2008 ? ben je vais vous dire 45,8% soit en valeur absolue 4 milliards de mieux que l'année précédente en tenant compte du blocage du rythme des liquidations intervenues par votre vote entre le 24 et le 30 novembre consécutivement au vote de la motion de défiance les autorisations d'engagement ont atteint le niveau record de 80% au 30 novembre 2009 vous n'enchez plus la tête on peut décemment faire remarquer que si le rythme des liquidations est maintenu on devrait facilement atteindre à fin 2009 les 36 voire les 37 milliards d'objectifs du plan de relance annoncé sous le gouvernement Temari en termes de perspectives je dirais même plus il est fort à parier il est fort à parier vous pouvez noter que si la motion n'avait pas été déposée ce taux de liquidation aurait pu atteindre 30 milliards de francs au 31 décembre de cette année et avec cela les faits sont têtus monsieur le président car je suis prêt à parier que vous clérendrez bientôt qu'à la clôture de son exécution le budget sera excédentaire de 3 à 5 milliards de francs là je vous coupe l'air sous les pieds parce que ça a été dit on le sait grâce à nous vous vous targuerez alors de vos qualités de gestionnaire mais personne ne sera dupe monsieur Thompson si nous avions écouté et avions cédé à vos caprices c'est un déficit d'exécution de plus de 8 milliards que nous constaterions aujourd'hui et un régime de solidarité en cessation de paiement mais au delà de ces faits qu'en est-il de la relance économique qui vous était si chère je viens d'entendre votre apporteur en parler avec des mots plus ou moins précis des phrases plus ou moins bien montées vous dites répondre au souhait des partenaires économiques et sociaux en n'augmentant pas les impôts mais en dehors de cette orientation qui semble bien être la seule mesure concrète de votre projet de budget nous vous le concédons monsieur le président à quoi doivent s'attendre les entreprises de notre pays that is the question quelles sont les règles du jeu que vous prévoyez de leur imposer celles que vous avez voulu nous imposer lors de l'instruction du dossier King Tomato avez-vous par exemple indiqué à celle-ci je parle des entreprises qu'une des contreparties de vos choix budgétaires était la diminution de 3,5 milliards de crédits de défiscalisation destinés à soutenir l'investissement public ou leur avez-vous indiqué qu'en contrepartie de ces choix budgétaires vous avez diminué de 1,6 milliards le montant de l'autofinancement destiné à l'investissement tel qu'il était prévu au projet de budget déposé devant notre Assemblée en octobre 2009 par nos choix ou plus simplement leur avez-vous indiqué qu'en contrepartie de ces choix budgétaires vous avez diminué de 5,4 milliards le montant de l'emprunt destiné au soutien de la commande publique tel que prévu au projet de budget proposé par le gouvernement Temaru au total c'est donc un projet de budget qui minore de 5,1 milliards le montant 5,1 milliards bien entendu le montant des crédits de fonctionnement destinés au soutien de l'activité économique c'est-à-dire aux entreprises ainsi qu'à leurs salariés et plus encore si l'on considère que l'investissement est amputé de 5 milliards de francs de crédits de paiement c'est au total 10,1 milliards en moins qui seront consacrés au soutien de l'investissement privé ainsi qu'à la commande publique nous sommes bien loin de vos discours d'antan monsieur le président la crise économique ne serait-elle qu'un mauvais souvenir pour que vous ayez tout oublié de la relance et du soutien à l'activité de nos entreprises ce n'est pas sérieux vous êtes aujourd'hui enfermé dans une logique contradictoire qui conduit le pays dans une impasse vous avez refusé au sein de notre majorité que nous examinions ensemble les moyens de concilier la nécessité de ne pas alourdir autant que faire se peut la charge fiscale supportée par nos entreprises et celle de maintenir l'effort de relance engagé en direction de celle-ci où cela vous a-t-il conduit ? à une impasse peut-être mais pour ma part je dirais plutôt à plusieurs impasses par exemple regardons aujourd'hui le sort que vous réservez aux communes dans votre projet de budget n'est-ce pas ? il y a quelques mois vous vous faisiez face à ce que vous considériez comme une remise en cause de leur situation financière l'ardent défenseur des communes pour ne pas dire le zoro des communes tellement le clairant de mots médiatiques que vous avez orchestré sur ce sujet ne laissez aucun doute sur vos intentions d'alors je ne reviendrai pas sur le fond de ce débat parce que ce que vous nous proposez aujourd'hui d'adopter dans votre projet de budget démontre une fois de plus que vos complaintes et discours étaient de circonstance et qu'ils se plaçaient très à l'écart des véritables préoccupations de nos tavannes aujourd'hui vous avez fait le choix de maintenir la désaffectation des recettes fiscales budgétaires au profit du RSPF vous faites même le choix de désaffecter d'autres de ces recettes au profit d'organismes publics et même de l'Institut de la statistique faisant ainsi échapper faisant ainsi échapper à l'assiette de prélèvement du FIP plus de 6 milliards de recettes fiscales le résultat est clair le prélèvement au bénéfice du fonds intercommunal de péréquation mesdames et messieurs les maires siégeant au sein de notre hémicycle sera inférieure en 2010 à ce qu'il a représenté en 2009 on peut donc craindre sans exagération que les finances des communes comme le maire n'est pas là Makemon non plus Taha'a madame le maire est là Nuku'hiba non plus Outuroa non plus néanmoins ne conduisent celle-ci fatalement et tout droit dans les cues des communes placées sous commission spéciale En tous les cas, une chose est sûre, M. le Président, c'est que la situation des finances communales est aujourd'hui le cadet de vos soucis. On s'en rend compte, les masques tombent et nous voyons clairement le caractère opportuniste de votre discours. Vos revirements sont à l'image de vos déclarations, guidées par l'appétit du pouvoir et sans conteste, sans rapport absolument aucun avec l'intérêt général et le souci de préserver notre pays et notre population. En un mot, votre budget, M. le Président, est à votre image. C'est une illusion. Souvenez-vous, Mesdames et Messieurs, il n'y a pas si longtemps de cela, même un média de Laplace titrait son propos budgétaire par la formule magique « Abracadabra ». Voyez-vous, je suis persuadé qu'elle ne trompera d'ailleurs personne bien longtemps. Et je le dis de manière solennelle. Vous n'avez même pas jugé bon de présenter dans votre exposé des motifs le champ, la nature et les objectifs des politiques publiques que vous entendez conduire. Peut-être, peut-être, sait-on jamais, considérez-vous que le débat d'orientation budgétaire qui s'est déroulé à l'initiative du gouvernement du Président Oscar Temaro était-il suffisant lui-même ? Peut-être. Mais alors, pourquoi avez-vous pris le risque de replonger notre pays dans l'instabilité ? Pour éviter des taxes et des impôts supplémentaires ? Non. Nous vous avions indiqué que nous étions prêts à examiner avec vous toutes les solutions possibles pour les éviter. Et nous avions même prévu de le faire en limitant considérablement la progression de la fiscalité. Pour renforcer la relance de notre économie ? Non. Tout dans ce budget va à l'encontre de la relance économique. Et en plus, vous avez altéré encore un peu plus le peu de confiance qui reste des chefs d'entreprise, des investisseurs et des bailleurs de fonds du pays. Pour mieux aider les communes à surmonter la crise et leur permettre ainsi d'entrer sereinement dans la mise en œuvre des compétences nouvelles qui leur sont dévolues ? Non. Bien au contraire, et peut-être même annoncerez-vous bientôt que les crédits de paiement inscrits au bénéfice du FIP 2009, pour un montant de plus de 2,8 milliards, ne seront pas reportés au terme de l'exercice 2009 et donc ne seront jamais versés au FIP. M. Thompson, c'est le seul appétit de l'exercice du pouvoir qui vous a guidés. Et vous avez trouvé des alliés qui en savent quelque chose. Et aujourd'hui que vous êtes aux affaires, alors que notre pays est confronté toujours et encore plus à une crise sans précédent, que proposez-vous ? Rien. Rien, mais absolument rien. Ah, si, j'oubliais, vous n'augmentez ni les taxes ni les impôts. J'avais oublié. Mais tout le monde sait-il à quel prix ? Tout le monde sait-il à quel prix ? Je vais vous le dire. Eh bien moi, je vais vous le dire, celui de l'insincérité, M. le Président, car votre budget est foncièrement insincère. M. le Président, vous êtes également ministre des Finances, comme je l'ai été par le passé, à votre désavantage. Et permettez-moi de vous dire que vous n'avez pas fait votre travail de ministre des Finances et du budget, en tout cas pas, me semble-t-il, avec le sérieux et la rigueur requises. Parce que finalement, qu'est-ce qui fait la différence entre le projet de budget que nous avions déposé devant notre Assemblée et le vote, M. le ministre des Finances ? La première différence, c'est que nous avions voulu regarder les choses en face et que nous avions choisi de les affronter, pas de les ignorer, comme vous le faites dans le cadre de votre document budgétaire. La deuxième différence, c'est que nous avions fait le choix de la sincérité et de la rigueur. Nous l'avons affiché, la discussion s'est ouverte, tout le monde s'est exprimé et nous avions indiqué très clairement que nous ferions évoluer ce budget pour tenir compte des remarques formulées, notamment sur l'alourdissement de la fiscalité. Mais nous n'avions pas renoncé, M. le Président, à la sincérité et à la rigueur. Les amendements que prévoyait de déposer le gouvernement, le nôtre, le démontre. Nous savions que si nous allions vers une moindre augmentation de la fiscalité, il faudrait faire plus d'efforts dans d'autres domaines. Les dépenses publiques, notamment. Et c'est très justement dans cet esprit que devait intervenir en février 2010 une première mission de l'Inspection Générale des Finances qui avait été sollicitée auprès de M. Eric Weuf. Nous savions également qu'il faudrait redéfinir notre volume d'investissement et de différer le projet de créer un fonds exceptionnel d'investissement au budget du pays. Nous savions également qu'il fallait tout faire pour que soient reconduits les avenants numéro 3 et numéro 4 de la Convention de la DGDE pour maintenir les ressources de fonctionnement au niveau atteint en 2009. Et nous l'avions obtenu suite à ma visite en octobre, dernier au ministère de l'Outre-mer auprès de Mme la ministre. Ce choix de la sincérité et de la rigueur, qui était aussi le choix de la transparence et de la discussion, vous l'avez balayé d'un revers de main. Pourquoi ? Parce que c'est le seul argument sur lequel vous êtes appuyé pour arriver au pouvoir et vous distinguer. Comment ? Par un tour de passe-passe budgétaire. Rappelez-vous la formule magique « abracadabra ». Vous avez découvert soudainement que la modification de la délibération budgétaire et comptable que j'avais lancée en janvier 2008 et qui prévoyait d'intégrer la comptabilité des receveurs des impôts et du conservateur des hypothèques dans celle du payeur de la Polynésie française présentait l'avantage de permettre de comptabiliser 7,7 milliards de recettes supplémentaires au budget du pays. Jackpot ! Mais à quoi correspondent ces 7,7 milliards de recettes supplémentaires ? Vous pouvez me le dire ? Je vais vous le dire. À des restes à recouvrer qui remontent à plusieurs années, c'est-à-dire à des sommes qui ont peu de chances d'être recouvrées. De la monnaie de singe, pourrait-on dire. Mais de la monnaie que vous utilisez pour financer des dépenses réelles de fonctionnement et qui vous permet d'afficher cette année qu'il n'y aura pas d'augmentation de taxes et d'impôts. Mais l'année prochaine, écoutez-moi, M. le Président, mais l'année prochaine, quand il faudra constater que ces sommes que vous aurez dépensées avant de les avoir encaissées ne seront pas systématiquement recouvrées et qu'il faudra combler le trou budgétaire que vous aurez créé, qu'en sera-t-il alors ? Qu'en sera-t-il alors ? En effet, l'officialisation de ce nouveau statut de comptable secondaire résultant de la modification de la 95-205 obligera désormais ces derniers à constater tous les ans et en tout début d'exercice l'ensemble de leurs créances à émettre en cours d'année quelle que soit leur authenticité ou leur effectivité. En effet, en comptabilité de droits constatés, et je n'apprends là rien à personne, le principe consiste à rattacher un exercice toute dépense et recette dès la naissance du fait générateur. Du reste, pour ce qui concerne notre gestion, le rapport présenté à cette occasion nous révèle que si la partie effectivement encaissée par les receveurs est bien comptabilisée par le payeur dans ses écritures et figure donc bien dans nos bilans et dans nos livres, il n'en est pas de même pour les restes à recouvrer, dont le cumul remonte à plus de 30 ans méditant pour certaines créances et qui représente toutes recettes confondues, un peu plus de 7,7 milliards de francs. À partir du moment où ces restes à recouvrir n'ont jamais fait l'objet d'un titre de perception et que de plus, dans le cadre de cette modification de notre réglementation, ils devront désormais s'y plier, on peut logiquement déduire que ces recettes, nouvellement constatées, viendront à souhait, à souhait, abonder le document budgétaire de l'exercice 2010 et contribueront donc à la construction de son équilibre. Si effectivement l'exigibilité de ces inscriptions du fait de la modification apportée à la réglementation est inévitable et que l'effet d'aubaine constaté au niveau de l'équilibre budgétaire est inespéré, il n'en demeure pas moins, comme je l'ai fait remarquer précédemment, qu'il s'agit là d'une de ces opérations du type one-shot que le principe de précaution qui nous anime nous invite à envisager avec une extrême prudence. En effet, si la prise en compte des recettes constatées au titre de l'exercice 2010 pour ce même exercice pose le problème avec moins d'acuité, il n'en demeure pas moins qu'en ce qui concerne le cumul des recettes à recouvrer pour les exercices antérieurs, il faille revoir votre copie sérieusement pour tenir compte notamment des engagements politiques pris à l'intérieur même de cette enceinte par vous, M. le Président, à l'occasion de l'une des séances de clôture de l'exercice 2008, vous vous rappelez pour peu que vous vous en souveniez, M. le Président. Il s'agissait en effet d'exonérer, Mesdames et Messieurs, vous étiez présents, du montant des redevances dues, les perliculteurs, ainsi que les pêcheurs titulaires d'une concession maritime dans les toits mondiaux. Étant entendu que pour l'exercice 2009, la perception de cette redevance avait été suspendue par délibération de notre Assemblée au profit des mêmes perliculteurs. De surcroît, et ceci dans le cadre d'un raisonnement plus technique, le gonflement des recettes budgétaires par le cumul des restes à recouvrer comptabilisés au titre des exercices antérieurs à 2009 pose non seulement le problème de leur sincérité, mais bien plus grave encore, il pose celui de la prise en compte du caractère non reconductible de celle-ci, notamment au-delà de 2010. Face à une telle situation, la raison aurait dû vous amener à plus de prudence, c'est-à-dire qu'en contrepartie de ce rattrapage de recettes budgétaires qui gonflent artificiellement, à coup de baguette magique, les ressources du pays, vous auriez dû soit apurer à due concurrence le stock de non-valeurs dont vous indiquiez qu'il est globalement de 14 milliards de francs pacifiques, soit constater des provisions pour créances irrecouvrables. Ce n'est pas le choix que vous avez fait, et ce choix rend en lui-même le budget que vous nous présentez insincère, puisque figure en recette des sommes dont l'irrecouvrabilité est manifeste. Comme je ne saurais le rappeler assez, ce tour de passe-passe budgétaire ne s'est pas fait qu'au détriment des communes, mais également et d'une manière générale au détriment du pays, de ses finances et de sa capacité à agir efficacement pour relever le défi économique, sociaux, environnementaux qui s'impose à nous. Voilà, mesdames et messieurs, chers collègues de l'autre majorité, ce que nous inspire votre document budgétaire qui, pour reprendre les termes chers à votre vice-président, pour ce coup-ci, est véritablement, mais alors véritablement, sans goût et sans saveur. Marou. Merci, monsieur le représentant. J'invite à présent l'intervenant du groupe Tahoua Rahoui Latira. Merci. Merci. Monsieur le président de la Polynnie française, monsieur le vice-président, madame, monsieur le président de l'Assemblée, madame et messieurs les ministres, mesdames et messieurs les représentants, chers collègues, mesdames et messieurs les journalistes, cher public, Yorana. Je voudrais m'excuser d'avance, monsieur le président, si par hasard, mes déclarations aujourd'hui risquent de froisser quelques-uns de mes collègues de l'opposition. Sachez-le d'avance, c'est juste un rappel des réalités. Comme notre maturité, monsieur le président, s'y était engagée il y a moins d'un mois, le projet de budget de la Polynésie française pour l'année 2010 est soumis à notre Assemblée et sera voté avant la fin de cette année. C'est vrai, pour respecter les délais que nous nous étions fixés devant la population, nous avons dû procéder par voie d'amendement à la mouture qui avait été déposée par l'ancien gouvernement. Mais une chose est sûre, c'est bien la politique de la nouvelle majorité qui a été imprimée à ce budget. Notre vision politique, je dirais qu'elle est simple, monsieur le président, non aux augmentations de taxes, non aux augmentations d'impôts. Voilà ce qui est nous différencier fondamentalement de l'ancienne équipe au pouvoir. Tata Toreini Pordida, il a été épargé, appuyé, et bien, aujourd'hui, il a été préditim. Aïtan, et hamar à l'aïté, mou touté ou tout à fait. Aïtan, et hamar à l'aïté, mou touté ou touté ou touté. Aïtan, et faut ouou tu adhaye et hytenhounait, dans à l'octobre et testions touté ou touté ou touté, c'est bon, ça m'a déjà été réellement écrouillé. Voilà plutôt avec l'AMRDI, surtout avec l'Octobre, très contente au poitié des consulted killer et témoessant. Il est quand même incroyable, Monsieur le Président, que le leader du Parti indépendantiste, celui qui prétend défendre les plus pauvres, celui qui a contesté l'installation de la TVA comme étant un impôt injuste, n'ait trouvé comme une unique solution pour boucler son projet de budget que de tout augmenter. Son premier projet, Monsieur le Président, c'était la création d'une nouvelle taxe, la taxe intérieure de solidarité. Où est la solidarité quand les plus riches et les plus pauvres sont mises à égalité devant l'impôt, devant les taxes ? Où est cette solidarité ? Je me pose la question aujourd'hui. Où est la justice sociale à ce moment-là ? Devant la levée de boucliers des partenaires sociaux, vous avez changé votre mot de taxation en augmentant la TVA, l'impôt sur les sociétés, la CST et la TAPS, en ajoutant ce fameux S d'une solidarité toujours fictive. Des taxes, des impôts, voilà le credo des 12 milliards d'impôt supplémentaires de Monsieur Temaru. Là, il est temps de mettre un coup d'arrêt à votre politique insensuelle, qui consistait à alourdir les charges pour tout le monde, y compris, ceux qui n'ont pas d'emploi. Alors que notre pays traverse une crise économique sans précédent. Tout ça, en agitant votre beau logo de la relance, que Tony vient d'effleurer la chose invisible. Vous avez dit que vous ne pouviez pas faire de miracle, Monsieur Temaru. Ça, nous le savons tous. Vous parlez beaucoup, vous conversez parfois avec Dieu, vous nous insultez, mais vous n'avez rien à proposer. La majorité présente bien une politique conforme à la situation économique du moment. Le projet de budget ne recèle aucune augmentation de taxes, aucune augmentation d'impôts. La pause fiscale, Monsieur le Président. Merci. La pause fiscale, c'est ce que demandaient les Polynésiens. C'est une des conclusions des États généraux dont vous n'avez pas voulu tenir compte pour des raisons idéologiques. C'est bien cette respiration qu'il faut à notre pays pour participer à l'amortissement de la crise. Et pourtant, sans augmenter la fiscalité, nous arrivons à équilibrer le projet de budget qui nous est présenté aujourd'hui. Nous maintenons les budgets d'intervention en faveur de l'emploi, des entreprises et des plus démunis à des niveaux très conséquents. C'est ça aussi la solidarité. Alors, à défaut de reconnaître vos erreurs, à défaut de reconnaître que vous êtes allé au plus facile en augmentant la fiscalité, vous venez de nous donner des leçons d'équilibre du budget. Mais avant de revenir sur la façon dont nous équilibrons donc ce budget, je voudrais rappeler à nos amis de l'opposition, qui sont bien mal placés pour nous donner des leçons de gestion. Je m'explique. Quand le président Tang Song a pris ses fonctions, il a constaté que le pays n'avait même plus suffisamment d'argent en caisse pour finir l'année. Vous vous rendez compte ? Il s'est demandé comment les fonctionnaires pourraient être payés au mois de décembre. Le président Tang Song a pris ses fonctions. C'est le cadeau de Noël que vous vouliez offrir aux agents publics. en plus de la hausse de la fiscalité. Quel exemple de bonne gestion. C'est à l'image du budget de relance dont vous nous avez parlé toute l'année et dont personne n'a vu les effets. Face à votre passivité, le président Tang Song a trouvé une solution pour boucher vos trous. Il a demandé à l'État de faire un effort et de commencer à payer les arrêtés de la VJDE. Et c'est ainsi que nous pourrions donc terminer l'année. Mais ce trou bouché, ce sera autant d'argent que nous ne pourrons pas investir en 2010, alors que nous aurions eu besoin pour soutenir l'économie. Ça aussi, c'est une réalité. Ça met au bilan de votre gestion calamiteuse. Et vous venez de nous accuser de faire des tours de passe-passe, comme je viens d'entendre, en inscrivant dans notre projet de budget un peu plus de 3 milliards de restes à recouvrir des exercices antérieurs. Vous auriez dû le faire. Vous auriez dû le faire. Cette opération était d'ailleurs une des recommandations de la Chambre territoriale des comptes à laquelle vous n'avez pas voulu donner suite. Et pourtant, les rapports de la juridiction financière, vous n'arrêtez pas de les brandir, de les agiter pour en faire des instruments politiques. Comme d'habitude, vous parlez, vous vous vociférez. Quand il s'agit d'agir, vous ne faites rien. Venir aujourd'hui nous dire que le budget est insincère, alors là, parce que nous appliquons les recommandations de la CTC, c'est quand même un comble. Mais le comble, c'est ceux qui hurlent à l'insincérité affirmés quelques heures plus tôt que ce projet de budget était sincère. Je cite notamment M. Tony Géros, intervenant sur Radio-Tefana le 17 décembre. Que disait-il ? Eh oui, ça doit faire plaisir à quelques-uns d'entendre que j'écoute aussi Radio-Tefana. En s'aperçant, je le cite, que finalement, le budget qui va nous être présenté n'est qu'un budget d'équilibre et de respect du principe de sincérité. Donc, on peut dire que c'est le même budget qui est repris avec de petites modifications à la marge pour essayer d'équilibrer un peu mieux le document. Waouh ! Si je traduis bien vos propos, M. Géros, Votre projet n'est pas tout à fait équilibré, apparemment. Et le seul reproche que vous nous faites, c'est de l'avoir équilibré. Merci quand même pour le compliment et le réalisme. En tout cas, si vous continuez à en parler de l'insincérité de notre projet, c'est que soit vous êtes une extrême mauvaise foi, ce que je crois, soit ce que vous ne savez pas, ce que vous dites, ce que je ne peux pas penser. D'ailleurs, vous êtes parfaitement conscient que l'inscription des restes à recouvrir est tout à fait réaliste, puisque vous, comme M. Buissou, avez parfaitement décrit le mécanisme. Je vous le cite encore, toujours sur Radio Téphana, qui fait de la pluie pour la radio, M. Géros disait « Oui, pour 2010, c'est une réponse qui est tout à fait adéquate. Mais en 2011, comment on fait ? » C'est ce que vous et M. Buissou appelez le « one shot ». C'est vrai, c'est une inscription que nous ne pourrons pas renouveler en 2011, mais je vous le rappelle quand même que nous sommes là sur l'équilibre du budget 2010 avant tout. Et c'est ce qui nous préoccupe aujourd'hui, et chaque chose en son temps. Mais de vos propos, globalement, je retiens que l'inscription des restes à recouvrir relève de la parfaite orthodoxie budgétaire. Parfait, nous sommes d'accord. D'ailleurs, je vous renvoie à votre interrogation pour les années futures, puisque vous nous aviez annoncé que l'augmentation des taxes n'est que transitoire. Vous nous aviez annoncé que vous comptiez boucher le trou de l'assurance maladie pour la seule année de 2010, sans vous préoccuper du trou que vous avez creusé depuis 2006 à cause de la réforme Théautera. Ne l'oubliez pas. Et vous êtes moins préoccupés de l'avenir, quand vous nous avez proposé l'augmentation du volume d'emprunts, alors que le président du Taveni a toujours dénoncé ce type d'opération qui engageait les générations futures. Comme d'habitude, il parle, il vocifère, mais ses actes ne sont pas conformes. Mais ce n'est pas une première, puisque la gestion des différents gouvernements s'est traduite par une augmentation de plusieurs taxes existantes et la création de nouvelles taxes. J'estime, si on devait donner une médaille, que, M. Temaru, vous êtes le champion des taxes. L'autre point que vous mettez en avant pour dénoncer notre budget, c'est la subvention au RSPF. Là aussi, il faut être sérieux. Le budget du RSPF sera financé par des taxes existantes, des taxes affectées, et par une subvention directe du pays de plus de 5 milliards de francs. Resteront, il est vrai, encore 2 milliards que le gouvernement s'engage à couvrir durant l'année 2010. Mais nous, nous affichons la réalité, tandis que vous avez inscrit une recette fictive en budgétisant une participation de l'État de plus de 3 milliards qui n'existent pas. Alors, Mme Marie-Luce Poncha, vous l'avez pourtant annoncé. Mais, qu'importe, quand il s'agit d'habiller l'insincérité, vous comprendrez. Tout le monde le sait, l'État ne participe plus au budget du RSPF, parce que la Convention n'a pas été renégociée. Je vous rappelle que vous aviez déjà tenté cette manipulation il y a quelques temps, manipulation dénoncée à juste titre à l'époque par Mme Armel Minceuron. Et cette inscription fictive, comme d'autres taxes, avait conduit à la remise en cause de votre budget par l'État. Le biais que vous avez trouvé pour critiquer notre façon de faire, c'est que le RSPF sera financé par des taxes affectées, qui n'entreront donc pas dans le calcul de chiffre. C'est vrai. Mais, comme vous l'avez dit vous-même, comme le Président qui vient d'être sorti, l'a répété, tout le monde a participé à l'effort collectif, tout le monde, y compris les communes. Mais nous, contrairement à la méthode que vous avez voulu appliquer au moment du vote du collectif numéro 2, nous ne prenons pas les communes au dépourvu, comme vous l'avez fait dernièrement. Vous, pour financer vos trous, vous avez affecté certaines taxes au cours d'année, réduisant d'autant la contribution du FIP. Quelle honte pour les communes ! Vous l'avez fait alors que toutes les communes avaient déjà établi leur prévision de recettes sur la base du budget primitif du pays, qui, faut-il le rappeler, était déjà insincère au niveau des recettes fiscales. Si bien qu'en cours d'année, les communes ont compris que les recettes du FIP ne seraient pas celles sur la base desquelles les budgets communaux ont été adoptés, ni même d'ailleurs les budgets supplémentaires. Votre méthode a été de plonger les communes dans les plus grandes difficultés. Encore une fois, notre méthode, c'est celle de la transparence et du réalisme. Au moment où les communes prépareront leur budget primitif, elles pourront d'or et déjà intégrer la baisse des recettes du FIP. C'est comme ça que ça travaille, au niveau des communes. Ça aussi, c'est la différence entre la politique chaotique que nous venons d'entendre, que vous avez imprimée, et la politique réaliste que nous mettons en œuvre. Cette solidarité que nous demandons aux communes, le pays a commencé par s'appliquer à lui-même. Le premier geste s'est traduit par la diminution du nombre de ministres, une baisse du train de vie du gouvernement, une réduction des dépenses publiques. Soyons justes aussi. Il faut le reconnaître, vous avez engagé, vous aussi, au travers de votre projet, une réduction du poids de la chasse publique au niveau des services et établissements. Mais nous, nous sommes allés plus loin que vous, en concertation avec les intéressés. Cette baisse s'accompagnera de la nécessaire réforme des coûts de fonctionnement de l'administration et de nos satellites. Maintenant, pour ce qui concerne l'investissement, vous nous dites que nous ne pourrons pas assurer la relance en diminuant le volume des crédits. Je vous répondrai d'abord que même si vous avez dopé la partie investissement public, si vous avez amélioré la consommation des crédits, il faut bien constater que la dépense publique n'a eu qu'un impact relatif à la relance économique. Avant de poursuivre cette politique, peut-être faut-il s'interroger sur les raisons qui font que la commande publique n'a pas eu le rôle d'entraînement de l'économie que nous expérions tous. Là aussi, et comme le suggéraient les États généraux, faut-il revoir les modèles ? C'est ce à quoi nous allons nous atteler. D'autre part, il faudrait bien constater que les chiffres que vous avez affichés au travers du budget et des différents collectifs n'étaient pas conformes à la réalité. Plus de la moitié des opérations inscrites n'étaient pas financées puisque les banques ne vous ont pas suivis. En 2009, 14,5 milliards ont pu être empruntés sur une autorisation d'emprunt votée par notre Assemblée à hauteur de 29 milliards. Le président Tengson vient juste de débloquer un milliard supplémentaire. Malgré cet état de fait, vous n'avez pas hésité à inscrire à nouveau un emprunt de plus de 25 milliards de francs à votre projet de 2010. C'était totalement utopique, pour ne pas dire irréaliste. Étant donné la frilosité des banques à notre égard, surtout depuis que l'Institut Sander & Pours nous a mis sous surveillance, il ne sert à rien d'inscrire des sommes paramineuses et de dire qu'on va faire de la relance si les crédits ne sont pas au rendez-vous. Là aussi, nous avons choisi une méthode réaliste en proposant une enveloppe d'emprunt qui soit conforme à nos capacités. Et nous privilégierons les opérations qui peuvent être mises en oeuvre le plus rapidement possible pour avoir un effet sur l'économie. Monsieur le Président, de la Ponésie française, le projet de budget que vous nous présentez, au final, est bien différent de celui qui nous avait été proposé par le gouvernement Temerou. Il est bien différent parce que sa vocation et cet engagement politique, c'est aussi de commencer à l'assainissement des comptes publics qui, ces dernières années, pour le reconnaître, ont bien subi une dérive importante. Cet assainissement des comptes publics, c'est ce que nous demandent les acteurs économiques qui sont prêts à faire des efforts, veulent avant tout que nous sachions montrer l'exemple. Cet assainissement, c'est celui que nous demandent les bailleurs de fonds pour continuer à prêter l'argent nécessaire à nos investissements structurants. Cet assainissement, c'est enfin ce que nous demande l'État qui est toujours prêt à nous accompagner pour peu que nous fassions la démonstration de notre capacité à nous réformer, à nous moderniser et à nous adapter. Tout ce travail se fera pas sur un exercice budgétaire. Mais au moins, avons-nous le mérite d'enclencher le processus quand d'autres se contentaient d'une fuite en avant ? Je peux comprendre l'aigreur de certains de nos collègues de l'opposition qui n'ont toujours pas compris les raisons qui nous ont poussé à sanctionner le gouvernement Temaru au travers de la motion de défiance. Mais je voudrais leur envoyer leurs propos. L'intérêt général, ce n'est pas de tenter de faire obstruction à l'adoption du budget, comme nous avons pu le voir en commission des finances. L'intérêt général, ce n'est pas d'entretenir l'idée de l'instabilité à des recours qui n'ont aucune chance de prospérer. L'intérêt général, c'est la confrontation des idées, des méthodes, des propositions. Pour ce qui concerne le groupe Tahorahoui La Thérapie, c'est toujours ce que nous avons fait au cours de cette année, même si la majorité de l'époque n'a pas voulu entendre notre voix. Eh oui, c'est dur d'entendre, hein ? Mais nous n'avons pas remué sain les terres, M. le Président, parce que vous nous déposiez des amendements à la dernière minute sans que nous ayons eu le temps d'en prendre connaissance. Nous n'avons pas hurlé et déni de démocratie, M. le Président. Aussi, mes chers collègues, je ne vais pas vous demander de voter avec nous ce projet de budget, car vous en voterez d'ailleurs une grande partie. Je vous demande une discussion franche et sincère, mais constructive. Ce budget sera voté, parce qu'une majorité d'élus va le voter. Cette majorité, qui est dans la plus totale concertation, a été associée à la préparation du document qui nous est présenté. Bien sûr, certaines des options retenues ne sont pas tout à fait satisfaisantes pour le Tahorahoui La Thérapie, qui a défendu, ici même d'ailleurs, d'autres visions sur des points précis. Mais ce budget est le fruit d'un consensus raisonné sans lequel rien ne serait possible. Cessant de perdre du temps, cessant de céder à la sinistrose, concentrons-nous sur l'essentiel qui est de donner un budget à la poignée française, sans tous les cas la méthode partagée par la majorité qu'a retenue le Tahorahoui La Thérapie. Merci. Merci, M. le Président. Je vais me retourner vers le groupe Yaoura Téphénoua. Il vous reste huit minutes. Mme Zelsage. Merci, M. le Président. Bonjour, M. le Président, les chers ministres, chers collègues, bonjour également au public, aux journalistes qui sont là. Alors, nous sommes enfin réunis aujourd'hui pour étudier cette nouvelle mouture du budget 2010 qui se veut être, selon le nouveau rapport de la majorité, je cite, une véritable refonte du projet initial tant dans le fond que dans la forme. Alors, je me suis attachée au vu de... à la lecture de ce préambule à comparer les deux moutures dans le détail, paragraphe après paragraphe, chapitre après chapitre. Et malheureusement, je dois l'avouer, outre les recettes miracles que vous avez trouvées avec les restes à recouvrer, que je dois dire totalement aléatoires, certes des recettes réelles, mais des encaissements totalement aléatoires aujourd'hui, qui vous permettent d'ailleurs de brandir le seul, finalement, réel changement, c'est-à-dire brandir l'idée d'une pause fiscale. Je dois reconnaître malheureusement que cette nouvelle mouture ne m'a pas vraiment emballée. elle n'affiche franchement, je vous le dis en toute sincérité, aucune ambition nouvelle. Vous indiquez vous-même dans la presse d'aujourd'hui d'ailleurs qu'il n'a rien d'extraordinaire. Vous nous l'avez dit en commission, mon budget n'est pas ambitieux. C'est bien ce que je regrette. On est tenté de dire tout ça pour ça. Toute cette mascarade pour défendre finalement rien d'autre qu'un budget d'action, un budget témarou, en fait, mais vu au rabais. C'est donc cela, votre projet pour notre pays. En tout cas, pour ma part, ni dans votre rapport, ni dans les amendements que vous avez déposés, je n'arrive à discerner finalement votre nouvelle vision du pays et vos nouvelles orientations. Alors, outre les questions de forme et de principe, parce que je crois très sincèrement et je rejoins ce qui a été dit par mon collègue Tony Géros, bien qu'effectivement on a besoin d'un budget, le pays attend cela et que nous sommes dans l'urgence. Je crois qu'il y a eu véritablement un droit à l'information qui a été bafoué. Je vous le dis, M. le Président, j'ai été déçu. J'étais là le jour de la commission, nous avons travaillé toute la journée, je pense que l'opposition a fait de l'opposition constructive, on a débattu, chapitre après chapitre, on est arrivé à 19h15 et c'est vrai qu'il y a eu une demande de la présidente qui vous avait d'ailleurs affirmé ce soir-là que l'opposition s'engageait à terminer l'étude du budget le lendemain. Il n'y a eu aucun finalement consensus de trouver pour pouvoir terminer très rapidement je passe sur les détails qui ont été évoqués tout à l'heure mais vraiment c'est un regret, c'est un acte important la délibération du budget est certainement l'acte le plus important de l'année, le vote le plus important et à ce titre j'aurais souhaité quand même un peu plus de respect pour les élus de l'opposition qui n'ont eu que quelques heures au fur et à mesure pour étudier vos amendements. alors je vais m'attacher pour ma part simplement à relever ce que je considère être des incohérences flagrantes entre vos dires depuis ces dernières semaines et finalement votre budget d'aujourd'hui pour ne citer que quelques exemples évoquant déjà le soutien aux communes par le CIP là franchement je ne vous comprends en septembre ça a été le taux les général vous étiez prêt à tout casser je nous vois encore en comité de majorité vous aviez la main sur la sacoche vous ne compreniez pas que nous puissions affecter directement les taxes pour venir soutenir le RSPF parce qu'on allait réduire les moyens des communes et là je vois que l'air de rien vous inscrivez une diminution qui va correspondre à près d'un milliard j'en conclue que parallèlement à votre absence de soutien à une meilleure desserte des communes éloignées j'en conclue finalement que vous avez définitivement pris le parti de ne pas vous occuper du sort des communes j'étais d'ailleurs très choquée de votre réponse sans scrupule que j'ai lue dans la presse vous voulez encourager d'ailleurs à recourir à l'emprunt autre exemple vous avez ces dernières semaines fait référence quasi systématiquement aux états généraux je n'ai pas retrouvé dans ce budget une démonstration claire de votre soutien aux actions phares qui ont été proposées dans le cadre de ces états généraux je ne citerai que à l'inverse une coupe sombre dans les budgets de fonctionnement notamment ceux de la culture et je trouve que c'est complètement incohérent avec tout ce que vous nous avez annoncé depuis pareillement pour la jeunesse je vais rapidement cette jeunesse qui bien entendu est la première à subir les effets de la crise alors on constate quoi moins 60 millions sur les aides à l'emploi moins 3 millions 3 millions c'est pas pourquoi à l'enseignement professionnel moins 1 million au CNAM moins 59 millions au CFPA et j'en passe bref oui il y a vraiment cet esprit de quincaillerie qui préside votre budget moins 1 million pour l'UPJ moins 400 000 francs pour l'académie marquisienne moins 960 000 francs pour la formation professionnelle on a le sentiment qu'il n'y a aucune logique qui préside à ces économies de bout de chandelle je n'ai rien contre les quincailliers je pense qu'effectivement les petits rues peuvent faire des grands cheveux mais si vous voulez je suis certaine sur le président que la population aujourd'hui attend autre chose qu'une politique visant à couper les boulons en quatre le plus inquiétant réside dans votre politique en matière d'investissement vous avez opéré là aussi une coupe drastique des moyens d'investissement de plus de 7 milliards alors si en pointant dans le détail page après page chaque chapitre d'investissement j'ai vu j'ai remarqué quelques nouveautés on va dire les closeries de Rangirois le collège de Wapow l'école maternelle de Taillohé l'aérodrome de Hanavavé ces opérations ça va rendre plus à une politique d'émiettement qui vraiment trahit l'absence de projets d'envergure enfin toujours dans les incohérences je pense que c'est ce qu'il y a de plus stupéfiant c'est qu'on ne retrouve aucunement la concrétisation de toutes vos annonces médiatiques des dernières semaines quid du grand emprunt national quid du retrait de la patente dont vous semblez avoir oublié qu'elle a été transférée aux communes quid de la défiscalisation des budgets de défiscalisation consacrés soi-disant aux vacances entreprises ou en étant sur le moratoire fiscal vous avez promis aussi la promotion de l'initiative privée et qu'est-ce qu'on voit dans le budget une baisse de 3,5 milliards des crédits de défiscalisation vous annoncez un audit approfondi des finances avant de faire quoi que ce soit par rapport à l'organisation et au financement de nos satellites et là comme un cheveu sur la soupe vous réaffectez la taxe statistique ce n'est pas un problème dans le fond mais franchement quand on voit cette mesure on ne comprend pas forcément la logique voilà je voudrais vous dire que pour ma part cette nouvelle monture reflète la même précipitation avec laquelle vous êtes engagé dans cette nouvelle majorité c'est un budget branlant qui repose sur des recettes que vous ne pouvez pas garantir aujourd'hui c'est un budget qui manque franchement d'ambition nouvelle et franchement c'est le budget des incohérences alors je ne vais pas m'attacher simplement à critiquer je pense que on s'inscrit aussi dans une opposition qu'on a dite constructive on sera là on souhaite pour chaque chapitre débattre avec vous et espérer retirer un peu plus que ce que l'on a vu dans ce rapport et connaître un peu mieux votre sentiment dans le fond sur les nouvelles orientations que vous souhaitez mener pour notre part nous ferons aussi des propositions qui iront je dirais vers peut-être un rééquilibrage de ces petites injustices liées à ces saupoudrages à ces petites coupes parcellaires à droite à gauche dans le budget pour au moins donner du sens ne serait-ce qu'au budget de la culture voilà je vous remercie de votre attention merci madame la représentante pour le groupe y a-t-il un deuxième intervenant non je me retourne vers le groupe UDSP il vous reste 39 minutes le deuxième intervenant on m'a signalé monsieur Téphane Réré vous avez la parole prétigné 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 de fin ou 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 prétigné de aborard hei tato ou vant ou en a tu te hei yotero la mor ou ma roulou tato whare de a chepetomai m'a di ane no te m'o vivi e veira e te whare me no tato i te a te weine te m'o vivi ti touhi e o tout e takara te m'o vivi e oi te eu te m'hanna e te ramo fatu o hup a tere di ana ta oi far e tu inan heira wane nerato e harma e far e yau no chapapur a e a chah hote e tia a rata e tia f a d a rato tiruto no na chavira e f a tia mo tia a tia tia mo tia profi fitra profi fitra tia 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 Le document budgétaire de 2010 qui nous réunit de nouveau aujourd'hui est censé apporter des réponses concrètes aux attentes de nos concitoyens en termes de fiscalité, d'impôts à payer, de logements, d'environnement, de protection sociale, de santé, d'éducation, de développement, de pêche, d'agriculture, bref, en termes de qualité de la vie. Or, force est de constater qu'au niveau du ministère des Finances ou de la présidence du pays, le raisonnement qui a prévalu dans l'élaboration de ce document n'a pris en compte que les problèmes liés au déséquilibre budgétaire, du moins si l'on se réfère aux amendements proposés et retenus par la Commission des Finances. Pourtant, je faisais partie de ces gens-là au départ. Si l'on prenait pour référence les déclarations d'attention d'avant le vote de la motion, il était évident pour tous les observateurs de l'avis politique local que le gouvernement allait procéder à des réformes en profondeur de la réalité fiscale, financière et économique du pays. Il n'en est rien. En effet, chers amis, un budget, indépendamment du fait qu'il n'est qu'un document prévisionnel, et M. Gérot l'a bien expliqué tout à l'heure, se doit avant tout d'avoir une âme, un esprit, et refléter une certaine philosophie de la vie à un moment donné par rapport à des choix et des orientations stratégiques. Rien dans le rapport de présentation, dans les déclarations d'attention, dans les discussions que nous avons, ne confirme cette démarche. S'il est exact que le document du précédent gouvernement posait problème au niveau notamment de la création de cette nouvelle mesure fiscale que représentait la TIS, inflationniste, ou de l'augmentation de la pression fiscale existante, du moins dans les débats internes, comme la TVA, l'on doit néanmoins admettre en toute objectivité qu'il y avait de la part du gouvernement Temaru une volonté de rompre avec les pratiques du passé. Ce gouvernement avait de l'ambition, notamment en termes de rééquilibrage entre Teitinui, Tevei, Yuriraou et les archipels. Posez-vous la question pourquoi les leaders de Ténadira ne sont pas là, des îles, et vous aurez un commencement de réponse. Avant d'avancer dans la réflexion, il convient d'analyser et de comprendre le cadre de la fiscalité sur les sociétés, sur les entreprises, les personnes, mais aussi à l'importation. A propos des recettes fiscales du pays, l'on peut affirmer sans risque de se tromper que notre système fiscal est aujourd'hui archaïque et entièrement dépassé et qu'il repose essentiellement sur des textes calqués sur le modèle métropolitain et mis en place au fil des années, au fil surtout de l'évolution institutionnelle et essentiellement pour des raisons de trésorerie et d'interventionnisme économique à très fort caractère électoraliste. Si l'on se réfère aux travaux de la commission d'enquête sur les prix et les marges, dont le rapport a été adopté par 47 voix, sur les conclusions des États généraux, l'on s'aperçoit que la crise économique locale est avant tout structurelle et qu'elle s'est empirée du fait de la conjoncture internationale. Lors du dernier débat à RFO, tous les spécialistes qui étaient là ont reconnu en toute simplicité que c'était l'ensemble de la structure du système fiscal, économique et financier qu'il fallait revoir, cela signifie qu'il nous faut avoir du courage pour reconstruire ensemble un socle fiscal nouveau qui prenne en compte notre véritable potentiel fiscal et financier et développer une nouvelle logique économique à la dimension des réalités géographiques, culturelles et démographiques de nos archipels. Rien dans votre document ne va dans ce sens. Si l'on analyse les spécificités du régime fiscal polynésien, la caractéristique principale réside dans l'impôt cellulaire toujours persistant malgré la venue de la TVA en 1998. Nous sommes en décembre 2009. Nous examinons le projet de budget 2010 et nous avons encore aujourd'hui du mal à comprendre les raisons qui continuent à pousser le gouvernement à recourir au maintien du système qui a été mise en place. Vous le savez comme moi, c'est toujours un individu, une entreprise, un groupement qui paie l'impôt. Il est classique d'opposer l'impôt réel à l'impôt personnel. L'impôt réel atteint la matière imposable en elle-même en faisant abstraction de la personne du contribuable, tandis que l'impôt personnel prend en compte de manière déterminante la situation individuelle exacte de chaque assujettie. L'impôt est dit personnel au sens strict lorsque la personne même du contribuable est retenue comme matière imposable, comme c'est le cas d'un impôt à capitation dû à raison de l'existence de la personne. De 2003 à aujourd'hui, les recettes fiscales cellulaires représentaient 30 % du montant des impôts directs et indirects. De ce fait, l'impôt n'est pas réparti proportionnellement entre les assujettis. De plus, du fait du poids considérable de certains lobbying présents sous l'ancien gouvernement et encore plus sous votre gouvernement, il existe encore en fin 2009 des ponts entiers de l'économie du pays qui ne sont pas encore fiscalisés. Il n'y a pas d'impôt proportionnel sur les revenus des assujettis. Il n'y a pas d'impôt proportionnel sur les transactions financières. Il n'y a pas de fiscalité sur les plus-values immobilières des propriétés bâties. Le régime des successions est très restreint. Il n'y a pas non plus d'impôt foncier sur les propriétés non bâties. Et il n'existe pas de convention fiscale entre le pays et le reste du monde. Et cela est pourtant vital si l'on veut faire des parties modernes et exemplaires en matière de développement. Pour mémoire, mes chers amis, parce qu'à l'époque je faisais partie de ce gouvernement, en 2005, le gouvernement Temarou II, sous l'impulsion du ministre de l'Économie de l'époque, M. Van Fasspe à Sornam, avait lancé le principe d'une réforme du système fiscal. Une commission avait été créée pour réfléchir sur la modernisation du système actuel des plus archaïques. Le système fiscal cellulaire, malheureusement pour notre pays, fait aujourd'hui partie de la culture polynésienne, au même titre que le outé, le himenéruaou, le himenétarawaouleva. Il sera difficile à le réformer en une seule fois. Mais la réalité d'aujourd'hui nous impose de passer à l'action et d'amener ainsi le système fiscal du pays à des impôts plus proportionnels et plus justes. Notre système arcaïque est lourd et particulièrement inflationniste au niveau du prix des produits locaux et importés, au niveau du prix des services, mais également du tourisme. Et le drame, c'est qu'il se retrouve à l'origine des difficultés de trésorerie du pays, des difficultés financières des ménages polynésiens et des difficultés économiques au sens large du pays tout entier. Alors que, mes chers amis, le chiffre d'affaires des entreprises en activité en 2007 du pays s'est élevé à 820 milliards de francs CP, soit environ 2300 entreprises assujetties à l'impôt sur les sociétés. En 2005, il n'était que de 575 millions de francs CP. Donc là, il y a un véritable problème de vérité des chiffres qui nous sont donnés. Parce qu'il n'y a que des paradoxes et des contradictions qu'il nous faut gérer. Le pays a aujourd'hui des problèmes de trésorerie, mais la santé financière globale des principaux groupes locaux n'est pas si mauvaise que ça, bien au contraire. De 2005 à 2008, ce chiffre a progressé. Et le drame, cependant, toile de fond, c'est que nous devons faire face à une montée inévitable du chômage, partielle ou totale, à un accroissement du nombre de pauvres. Nous en avons près de 100 000. Et la question qui se pose à nous aujourd'hui, parce qu'on n'y pense pas du tout, dans le travail qui nous est présenté, comment faire face et comment mettre un terme à ces dérives. Autre paradoxe que je souhaitais souligner aujourd'hui dans la situation économique du pays, c'est que le pays se substitue de plus en plus à l'État. Regardez l'ARST que l'État n'assume plus et l'absence de participation de l'État au renforcement de la couverture sanitaire. Le pays prend en charge les coûts patronaux afférants à la hausse du SMIG. Le pays prend en charge la garantie des prix de denrées de base pour la plupart importés, des hydrocarbures, du gaz, de l'eau dans les îles et du prix du copra, 1 milliard, 600 millions et 1 milliard pour le reste. Et le pays subventionne plusieurs fonds de péréquation et de régulation. C'est extraordinaire, notre système. Comment est-ce qu'il a été bâti ? En superposant près de 5 milliards. Cela pour nous rappeler que l'impôt de tous nos contribuables se retrouve donc utilisé en priorité dans des interventions politiques non productives au sens économique du terme. Et c'est ça, nos contradictions, qu'il nous faut gérer. Cet exposé m'est apparu nécessaire. Surtout que le gouvernement préconise aujourd'hui, à travers la réforme relative au statut des receveurs particuliers, de récupérer le montant des restes à recouvrer issus de la recette des impôts et la conservation des hypothèques évaluées à près de 7,7 milliards en commission. Le problème, mes chers collègues, indépendamment des efforts effectués par l'ancien comme le nouveau gouvernement pour équilibrer notre budget de fonctionnement et ce taux d'investissement, ce problème réside dans notre capacité, à nous tous là, les 57 élus et les 14 ministres, à vouloir réellement construire dans les plus brefs délais un pas-pas, un pas, un socle fiscal, novateur, progressiste, audacieux et efficace qui devra répondre aux exigences de notre époque en termes de protection sanitaire, éducative et financière des exclus et des chômeurs, en termes de justice et d'équité fiscale et sociale, en termes de protection véritable de notre environnement terrestre, maritime, aérien, temporel et intemporel de notre pays, mais surtout en termes de création de valeurs ajoutées directes à travers ce potentiel environnemental terrestre et maritime, pour l'instant largement sous-exploité et pourtant convoité par toutes les puissances du monde entier. Mais également, mes chers amis, d'où l'intervention que j'ai faite en début de séance qui me paraissait importante en termes de reconnaissance par l'État, de sa responsabilité historique et réelle dans le bouleversement quasi irréversible de notre monde de vie, de nos relations sociales, de notre rapport à l'argent et de nos valeurs culturelles. Ça sera le mot de la fin. Le développement d'un pays, d'un archipel, d'une île, d'une commune, ce n'est pas l'enrichissement d'une personne, d'un clan ou d'un groupe. C'est pour toutes ces raisons, mes chers amis, qu'il m'est difficile d'apporter un soutien à ce document. Nous avons encore énormément de progrès à effectuer sur nous-mêmes si l'on veut ensemble construire ce socle. Tervoyerai. Merci, M. le représentant. Pour le groupe UDSP, le troisième intervenant, M. Frébault, il vous reste 21 minutes. Merci, M. le Président. M. le Président du pays, Mme, M. les ministres, chers collègues de l'Assemblée, il est très difficile d'intervenir en cette période, après tout ce qu'on a entendu dans la présentation détaillée, des rapports, donc, des sentiments donnés, soit par les représentants de la majorité et notre propre représentation. Je retiendrai toutefois un thème très intéressant, mis en avant, très bien mis en avant par M. René Teméharo, qui d'entrée annonçait d'ailleurs qu'il nous rappelait que le budget 2009, dans sa montée initiale, était insincère. J'ai trouvé cela remarquable, puis je me suis rappelé qui donc l'a présenté, ce budget. Comme nous l'avions dit ici, il nous en a eu de cesse, pendant tout l'exercice 2009, de rectifier ce budget. Et s'en est donc suivi plusieurs collectifs en la matière. J'ai l'impression, M. le Président, que vous êtes un habitué du fait de présenter des budgets primitifs qui manquent véritablement de sincérité. Car c'est la deuxième fois que vous nous faites le coup. Car j'analyse de la même manière que l'analyse faite par le représentant Anthony Géros. Effectivement, vous avez inscrit des recettes. Magnifique. Mais au résultat de l'encaissement, je crois que vous allez découvrir la difficulté. Et puis, également, le fait que la critique a été faite sur la volonté que nous avions alors de parler frais sur la situation des finances. Et au besoin. Le débat n'a pas été si simple. de voir quelles recettes fiscales fallait-il organiser en la matière pour tenir les engagements. Notamment, sur l'intervention de la puissance publique sur les interventions dans les domaines d'action. Que je constate par ailleurs que vous avez, pour ainsi dire, maintenu dans les interventions des ministères. Sauf peut-être sur la situation de l'investissement qui sera certainement développée par la suite. Alors, là encore, vouloir mettre en avant le fait qu'une augmentation fiscale est une erreur capitale, je crois qu'il faut avoir le courage à un moment donné. Lorsque, notamment, on arrive à peser cette situation fiscale sur la stade de revenu, je dirais, la plus élevée ou celle qui dispose de moyens plus importants. J'ai écouté la présentation faite par M. Hiroté Faradé sur la situation de notre fiscalité. Il est vrai. Simplement rappeler à l'Assemblée qu'à l'heure actuelle, en matière de traitement et salaire, la base imposable est de 300 milliards. Nous y sommes et nous en sommes encore à traduire un impôt sur les revenus en matière de cellules. Alors que le chiffre d'affaires des entreprises tel qu'on l'a annoncé 900 milliards, mais en termes de traitement et salaire, nous sommes à 300 milliards. Il serait peut-être temps de parler de la situation d'imposition des revenus. Je ne parle là que de traitement et salaire. Je ne parle pas des résultats des entreprises en termes de bénéfices industriels et commerciaux à titre individuel. Je mets bien à part l'impôt sur les sociétés et les sociétés. Il serait effectivement que nous devons entendre. Car combien même la particularité d'un impôt indirect tel que la TVA frappe de manière uniforme toutes les couches, parce que le rendement est meilleur, parce que la base imposable est plus importante, il convient par une imposition sur les revenus pour rectifier, afin de permettre à la puissance publique d'intervenir justement sur les couches les plus en difficulté. car il ne s'agit pas de lever de l'impôt pour de l'impôt, mais pour pouvoir refaire la bonne redistribution. Et je constate avec bonheur que tous, vous avez remarqué, le maintien des mesures à l'emploi. Parlons de 5,6 milliards. Je rappellerai que les mesures à l'emploi ont trouvé notamment leur application en cours d'année 2009, notamment sur les deux derniers dispositifs. l'on peut se poser la question si l'année 2010, en thème d'enveloppe budgétaire, on arrivera à tenir les engagements en la matière. Enfin, toujours est-il que pour ces mesures, je m'attendais à avoir, certes, une nouvelle réflexion, car la crise est toujours là. Je constate que la crise économique est toujours présente, que, M. le Président, vous allez nous engager dans une crise financière au niveau du pays, car les recettes ne seront pas probantes en la matière, l'encaissement du moins de cette résorerie. Qui plus est, vous réussissez l'exploit de mettre aussi les communes en difficulté financière. Alors là, je dis franchement, chapeau, à moins que vous invitiez les communes également à faire valoir la récupération de leurs créances anciennes auprès des usagers. Ah, si c'est ça la technique, allons-y. On va remonter, je ne sais pas combien d'années, lorsqu'on sait les difficultés qu'ont les communes pour récupérer ces montants-là, c'est peut-être le message que vous voulez donner au maire, en fin de compte. Vous vous dites, voilà, moi je l'ai fait, faites de même, inscrivez dans vos budgets, même si le résultat de la recette n'est pas présent, ce n'est pas grave, au moins vous avez un document équilibré. qui plus est, je ne vois pas véritablement l'action de relance du gouvernement. Nous avons été critiqués sur notre propre plan, nous estimons qu'à la fin de l'année, les objectifs seront atteints et ils devraient prendre un peu plus d'ampleur sur 2010, mais pour ma part, je ne vois pas dans votre document sur quelle base vous orientez donc ce développement économique. On a l'impression que c'est une continuité et je puis comprendre, vous avez certes rectifié la situation de recette tout en maintenant les orientations de dépenses. Vous avez courageusement décidé la suppression de 289 postes alors que nous étions à 387, donc un gap de 100 postes. Très bien. Alors que nous proposions plus d'un milliard 4 en réduction de la masse salariale, vous nous affichez un milliard. Entre-temps, nous avions décidé de renforcer les moyens de la santé, notamment en termes de personnel dans les dysfoncières. Car on en savait compte tenu de la situation de précarité de la population, ils auraient tout naturellement tendance à aller dans le service public pour bénéficier du traitement médical. j'observe que ces créations de postes ont complètement disparu. D'autant qu'il a fallu des débats très importants, très pointilleux avec notre ancien ministre de la Santé qui lui reconnaissait qu'effectivement, il fallait que la puissance publique soit présente sur ce créneau, notamment par l'augmentation des effectifs au niveau des dysfoncières. Aujourd'hui, vous nous dites 48 postes budgétaires vacants de la santé et de la direction des affaires sociales qui étaient initialement destinés à la suppression seront finalement conservés mais non budgétés dans un premier temps. J'aimerais comprendre c'est quoi cette disposition. L'Assemblée maintient des postes qu'on ne budgète pas. Mais écoutez, M. le Président, pour faire simple, annoncer à toute la population 7000 agents publics pour 2010 mais le budget n'est pas présent. Ça va donner de l'espoir. Vous allez voir que tous les gens viendront vous voir pour avoir ce poste. Je ne comprends pas cette méthode. Comment peut-on garantir des postes budgétaires sans pour autant les budgétés, sans qu'il y ait d'impact financier ? Je trouve que c'est une première. Je connaissais l'astuce de la situation du gel de poste qui je rappelle d'ailleurs à la fin du 31 décembre donc au 1er janvier le gel disparaît et réactivé automatiquement et le budget d'en suivre. Mais là maintenant j'ai découvert quelque chose de nouveau. Des postes budgétaires non budgétés. Bien. Là aussi ça ressemble à quelque chose de particulier. Ensuite j'ai découvert que vous avez maintenu les préconisations que nous avions faites. notamment en termes de recettes au niveau du ministère de la santé 500 millions. Subitement 500 millions de recettes pourquoi comment ? Tout simplement parce qu'il faut bien facturer ses prestations à la CPS mais encore faut-il qu'il y ait des personnels pour le faire. Encore faut-il qu'il y ait du personnel pour recevoir les malades. Alors si vous supprimez l'ouverture de ces postes dans les dispensaires ces malades vont aller où ? Comment vous allez avoir à traiter ceux qui viennent ? Parce que la grosse difficulté dans les structures de santé aujourd'hui jusqu'à présent c'est qu'il n'y avait pas le personnel capable d'émettre la facturation auprès des régimes sociaux. Et là vous ne nous l'expliquez pas ça tombe comme un cheveu sous la saut. Je vois également les deux postes de catégorie B pour le service de la fonction publique. Recouvrement des indemnités journalières. Je dirais que c'est en 2009 dans le cadre du projet de budget initial que vous avez initié ça parce que vous aviez inscrit 200 millions de recettes extraordinaires sur l'absence maladie des fonctionnaires. Je ne sais pas si ça a été la réalité et voilà que vous créez deux postes. Je suppose que c'est pour augmenter la recette tant qu'à faire à 400 millions peut-être. vous avez voulu rapidement avec votre renversement du gouvernement vous faire croire que vous étiez plus à même d'organiser l'avenir de ce pays notamment par une vision budgétaire où vous n'aurez aucune difficulté à équilibrer la situation financière du pays tout en prévoyant le maintien des actions que nous avions préconisées. Je ne reviendrai pas sur la situation qui a été évoquée notamment de la protection sociale. Vous repoussez à plus tard. C'est un choix. Mais la facture sera encore plus importante et très difficile à rectifier. En ce qui concerne la gestion des personnels administratifs nous avions nous envisagé dans le temps arriver à une réduction des effectifs afin de mieux d'avoir les redistribuer et j'ai l'impression que dans votre position nous manquons de visibilité sur la gestion des personnels de l'administration. Toujours est-il que vous maintenez une situation sans pour autant donner les moyens car vous êtes en charge directement de la situation des personnels. Je voudrais quand même vous rappeler que le gel des salaires n'existe pas dans l'administration s'il s'agit d'un gel de la revalorisation de l'indice. Faites très attention à la nuance car vous aurez les syndicats sous les dos. D'autant que je ne sais pas si vous prévoyez les conditions d'avancement de ces personnels conditions aujourd'hui remises en cause alors qu'il est de droit notamment au travail de leur statut du fait que vous n'ayez pas fait adopter les modifications qu'il y a dans les délibérations organisant la situation de la fonction publique car notamment sur le cadre des personnels de santé le fait de les pouvoir amener en catégorie A de faire évoluer ces personnels aurait permis justement à ceux qui étaient en entente dans le cadre d'une promotion interne de recouvrer ces portes ainsi libérées sans catégorie B ou C la machine s'est bloquée de par votre décision de repousser le dossier constamment donc nous allons retrouver là une situation des personnels dans une incompréhension totale qui plus est vous avez proposé deux amendements en ce qui concerne la fonction publique l'amendement 13 et 16 qui à mon avis n'arrive pas à traduire véritablement votre volonté d'organiser de réformer cette administration je puis vous le dire certains de vos ministres sont au courant nous disposons d'effectifs en surnom dans d'autres structures qu'il convient de redispatcher dans les structures justement où le manque se fait sentir là encore il faut prévoir des dispositions à la matière alors que les coûts financiers existent c'est d'ailleurs dans cette réflexion que nous sommes permis de supprimer par rapport à vous 100 postes supplémentaires et pour cause nous pouvions récupérer ces mêmes 100 postes je dirais en effectifs globaux auprès notamment de la structure de ceux qui travaillent à Farahouté or c'est là que vous avez raté le coche en termes d'économie et d'organisation de ces fonctions publiques je pense que vous allez maintenir votre vision sans pour autant prendre conscience qu'il y a véritablement sans remettre en difficulté les administrations dans leur quotidien en termes d'effectifs mais trouver le moyen de mieux dispatcher ces personnels là et la création de l'inspection des finances me semble-t-il aurait été très importante si on veut véritablement amorcer la réforme de cette fiscalité comme je le disais tantôt 300 milliards de traitements et salaires je crois que nous avons de quoi faire pour véritablement remplacer cette CST vers un impôt sur les revenus il ne veut pas avoir peur des mots je crois qu'il faut à un moment donné de la réalité prendre les dispositions qui s'avèrent courageuses dans la matière en matière d'aide à l'emploi j'ai franchement apprécié l'intervention de tous les représentants de la majorité disons que merci d'avoir maintenu le dispositif les enveloppes il s'agit d'une enveloppe mais monsieur le président pensez-vous que les mesures actuelles soient suffisantes pour préserver la situation de l'emploi car plus on avance dans le temps plus on doit affiner la situation or j'ai appris de la bouche même de votre ministre en charge de ce secteur qu'elle n'avait pas l'intention de réformer ce qui est louable qu'elle se contenterait d'appliquer les mesures qui plus est elle a on s'interroge sur sa capacité car elle a elle-même dit notamment pour le chèque-service aux particuliers qu'elle avait des difficultés de compréhension vous avez vous-même ici même devant l'assemblée demandé à ce que ce dossier soit repensé à plus tard pour lui permettre d'être enfin en mesure de cerner le sujet vous savez je préfère un dispositif compliqué en droit mais simple d'utilisation au regard de la population je pense que la mesure est prête elle a cherché le dossier alors qu'il était présent sur le bureau de l'assemblée donc qui plus est dans ces conditions-là vous avez vous-même monsieur le président rappelé que vous auriez souhaité apprécier par rapport au projet de loi du pays par rapport à ce qui serait le projet de convention bancaire je peux vous dire qu'ils sont en phase c'est d'ailleurs pour ça que j'ai mis le temps de vous le présenter pour justement éviter ce dérapage en la matière sauf peut-être un tout dernier organisme qui viendrait réclamer également des commissions organismes pour lesquelles seraient perçues les cotisations donc vous allez voir en la matière je suis toutefois étonné qu'on puisse retirer 60 millions 59 millions au CFPA je me pose véritablement des questions alors que nous savons que le centre de travaux doit ouvrir il doit ouvrir en début d'année que des concours ont été d'ailleurs lancés pour le recrutement de ces formateurs et vous nous proposez donc de réduire 60 millions je croyais que la volonté votre volonté la volonté du gouvernement c'est de tout miser en ces périodes de difficultés sur la formation faire en sorte qu'on arrive véritablement à offrir des capacités de formation aux demandeurs d'emploi d'autant que tous ceux qui passent par la formation du CFPA je dirais qu'à 70-80% ont plus de chances de trouver une activité salariale c'est véritablement l'un des centres de formation qui arrive en termes de résultats à permettre une très bonne utilisation des fonds publics alors sur le marché de l'emploi à l'heure actuelle c'est moins de 200 offres ce qui est très difficile lorsqu'on sait qu'on a plus de 9000 demandeurs d'emploi dans 6000 des gens des qualifications des compétences donc il faut renforcer leurs compétences surtout permettre les mesures d'accompagnement auprès des entreprises je l'avais moi-même déclaré que au niveau des mesures du ministère de l'emploi notamment par le biais du CEPI on se retrouvait dans le cadre du dernier guichet c'est bien sûr la relance de l'économie qui fait que moins on accordera d'aide par le CEPI plus l'emploi se développera naturellement il se trouve qu'aujourd'hui bon nombre de demandeurs d'emploi n'ont que les dispositifs du CEPI en la matière vous avez vous-même annoncé dans votre réforme au moment du renversement du gouvernement Thémarou que vous souhaitiez créer des CEPI ou plutôt un CEPI social pour les communes j'avais pas bien compris ce que c'était s'agit-il comme dans le projet de budget 2009 d'extraire un milliard du CEPI pour créer une mesure CEPI commune en parallèle au CEPI dans ces conditions-là je crois que vous auriez du mal à tenir vos engagements d'autant que s'il vous faut modifier les dispositions de loi en la matière j'espère pour vous que les premières lignes du projet ont été écrites car si ce n'est pas le cas je vous souhaite bien du plaisir de jongler avec le calendrier en la matière car il faut un temps très long pour pouvoir présenter un dispositif de la sorte mais je suppose que Mme le ministre en est informée et qu'elle va s'y atteler d'autant que pour son information si l'on ouvre les CEPI aux communes des îles du vent ce sera bien au détriment des communes des îles sous le vent et notamment des archipels on ne peut pas marcher de paire je crois qu'à un moment donné il va falloir choisir à quel dispositif donc accorder la plus grande difficulté M. le Président et Mme la ministre de l'emploi c'est véritablement nous avons beaucoup d'effectifs salariés mais hélas en situation de précarité vous le verrez d'ailleurs les chiffres du mois de décembre vont nous donner encore des effectifs salariés importants mais c'est la précarité bon nombre de personnes ayant un emploi maintenant n'arrivent pas à tenir les 12 mois de l'année alors c'est vrai il va falloir agir là faut-il passer par une modification de la réglementation du code du travail pour permettre à ceux justement qui sont embauchés dans des délais courts d'avoir plus de chances de garder leur emploi de manière durable j'attends vos propositions en la matière c'est les mesures existantes et l'enveloppe financière me semble être suffisant à la condition qu'on arrive à gérer le passage d'une mesure à une autre je m'explique plus vous ferez de sépia moins vous ferez d'emplois salariés aidés ne commettez pas l'erreur d'accentuer sur le dispositif d'insertion de type sépia car vous allez réduire les moyens d'intervention sur la notion d'emploi salarial et j'en veux pour preuve si jusqu'à présent l'enveloppe budgétaire prévue pour l'IME a permis de tenir l'exercice 2009 il se peut que l'année 2010 en année pleine d'exercice on se retrouve dans une situation toute différente car l'enjeu et les dispositions à la matière lorsqu'on voit que la relance notamment ne sera pas au rendez-vous bon nombre des chefs d'entreprise vont puiser dans l'IME mesure qui a permis de préserver ses emplois nous atteignons plus de 3000 emplois maintenus grâce à l'IME mais je pense que pour l'année prochaine la difficulté c'est le doublement de ses effectifs et donc les moyens financiers y consacrés mais pour cela faut-il pour autant que le budget du CEFI atteigne 8, 9, 10 milliards je ne crois pas il faut peut-être mieux répartir ces montants et faire en sorte n'oubliez pas le chèque service en particulier si vous n'êtes pas prêt nous attendrons 2011 ce n'est pas bien grave ce n'est pas la première fois que je vois ce dossier se promener entre plusieurs gouvernements au niveau de l'Assemblée mais je peux vous assurer que c'est une mesure attendue par tous et qui mériterait enfin une présentation une maîtrise par le ministre en charge de ce dossier voilà monsieur le président les remarques que je voulais mettre mais en tous les cas je retiens une chose c'est que nous avons l'habitude de la part de monsieur Doxan d'avoir un budget primitif insincère comme l'a rappelé monsieur Teméa merci monsieur le représentant madame Manufré-Léviagami pour le groupe Tenatira merci beaucoup monsieur le président bonjour à tous bonjour à toutes au gouvernement au président de la Polynésie française à mes collègues représentants à l'Assemblée je m'excuse pour mon retard vous aurez compris pourquoi je n'étais pas là donc je voudrais revenir sur ce budget 2010 et vous dire que ce budget va comme les budgets des années précédentes permettre d'injecter des moyens financiers dans les circuits économiques et bien évidemment dans les familles polynésiennes face à la crise qui n'épargne pas notre pays notamment dans le domaine phare du développement économique que constitue le tourisme face au déficit budgétaire plus que préoccupant constaté par les services financiers du pays fruit des différents gouvernements successifs avec pour défi pour le gouvernement actuel de faire en sorte que le pouvoir d'achat des familles soit maintenu et de faire en sorte également que les entreprises soient davantage soutenues face à tous ces défis et bien aujourd'hui nous avions deux options la première option c'était d'augmenter les taxes actuelles voire même d'en créer de nouvelles comme prévu dans la précédente monture la deuxième option était de se dire qu'il fallait procéder à une pause fiscale en n'augmentant aucune taxe en procédant à la réalisation d'économies dans la gestion des services des établissements publics des sociétés d'économies mixtes c'est cette deuxième option que Tena Tira a défendu lors des discussions en comité de majorité nous voterons ce budget car dès son vote ce budget va permettre de soutenir chaque Polynésien en maintenant son pouvoir d'achat il va permettre d'assainir progressivement les finances du pays en nous mettant face aux réalités des comptes financiers dévoilés par les directions financières du pays et je finirai juste en vous disant que je m'associe à la demande de Hirohiti Tefarere que j'ai personnellement trouvé très constructive et qui souhaite la mise à plat de notre système fiscal qui est qualifié d'archaïque et nous en sommes tous d'accord nous avons eu l'occasion d'en discuter en comité de majorité et vous demande monsieur le Président la tenue de prochain de prochain je dirais état généraux portant sur la fiscalité qui permettront à l'ensemble des représentants et j'insiste là-dessus il faut vraiment que l'ensemble des représentants quels que soient les clivages politiques soient associés à cette démarche car c'est ce schéma que nous mettrons en place pour le futur de notre pays qui permettront à nos organismes de fonctionner mais également à chaque famille de pouvoir être soutenus dans sa vie quotidienne je vous remercie de votre attention je remercie mes collègues de l'UPLD de leur soutien Marourou merci madame la représentante je me tourne à présent vers le gouvernement monsieur le Président votre temps de parole est expiré déjà vous aurez l'occasion d'intervenir pendant la discussion sur les articles monsieur le Président merci merci monsieur le Président et encore une fois je voudrais adresser nos salutations à l'ensemble de la représentation de notre Assemblée et dire combien j'ai été très attentif aux déclarations des uns et des autres dans le cadre de la discussion générale de notre budget projet de budget 2010 bien sûr je voudrais remercier tous les propos de soutien à notre projet de budget 2010 qui a très clairement indiqué la philosophie l'axe la direction voulu passer de majorité à savoir respecter en période de crise une pause fiscale on l'a fait en 2009 on s'est rendu compte que c'était pas suffisant il faut maintenir cet effort en 2010 mais ça veut pas dire pour le temps qu'il faut pas inscrire notre polynésie française dans une direction d'une éventuelle reprise je parlerai plus de relance car l'opposition a construit toute sa stratégie politique économique et fiscale voire même sociale sur ce document de la relance économique d'ailleurs présenté ici même pour justifier il me semble le collectif numéro 2 de votre gouvernement et malheureusement on n'a pas ressenti les effets de cette relance c'est pas moi qui le dis c'est l'institut statistique c'est l'institut des missions encore ce matin a prouvé que sur le terrain sur le terrain malheureusement la réalité est autre les effets de ce promulence n'ont pas été ressentis contraire et l'économie continue dans sa chute à tous les niveaux donc je répondrai pas aux interventions très précises de chacun de vous parce que je sais qu'on reviendra dessus au moment de l'examen du budget notamment sur les recettes pourquoi l'inscription reste à recouvrir d'un montant de 7 milliards 7 mais on oublie souvent de dire qu'on retire en admission de ma valeur de ces 7 milliards 7 4 milliards et demi en admission en valeur ce qui fait qu'en net on n'a plus que 3 milliards ce sont ces 3 milliards qui seront effectivement affectés à des dépenses dépenses prévisionnelles et je ne reviendrai pas non plus sur le FIP on n'a pas du tout j'ose utiliser le mot saquer les communes au contraire nous représentons nous reprochons tout simplement à l'ancien gouvernement d'avoir anticipé la baisse des recettes du FIP d'ailleurs au dernier collectif budgétaire numéro 3 le FIP a été rabaissé de 17 à 14 milliards n'est-ce pas M. Gérot pas du tout pas du tout abaissé de 3 milliards trop tôt la loi ne pouvait pas l'autoriser bon ceci étant donc c'est pas nouveau et on reconduit exactement l'inscription que votre gouvernement a décidé lors du dernier collectif voilà je voudrais tout simplement dire que notre objectif à nous comme l'a rappelé Sandra c'est véritablement de préserver le pouvoir d'achat l'indice du coût de la vie a encore baissé de 0 à 1 point tant mieux c'est 0 à 1 point de plus pour le pouvoir d'achat parce qu'on ne touche pas aux revenus on ne touche pas aux salaires on ne touche pas non plus aux capacités de réinvestissement ou d'investissement des entreprises parce qu'aucune augmentation d'impôt sur les sociétés ne sera proposée dans ce projet de budget contrairement à ce que certains pensent moi je ne suis pas un magicien il n'y a pas de tour de passe-passe moi je suis simplement réaliste maroul et bon appétit merci M. le Président je suspends la séance et elle reprendra à 14h bon appétit la séance est suspendue merci la séance est reprise nous passons à l'examen de la délibération chers collègues je vais demander au rapporteur de bien vouloir donner lecture de la délibération l'article premier merci M. le Président alors l'article premier le produit de la taxe de statistiques instituée par l'article 194 du cours des douanes de la poignée française est affecté à l'institut de la statistique de la poignée française ISPF à compter du 1er janvier 2010 merci la discussion est ouverte sur cet article oui M. Gérard merci M. le Président est-ce qu'on peut nous rappeler très rapidement le montant de cette taxe je ne m'en souviens plus nous en avons parlé en commission des finances et de nous dire également peut-être pour quelles raisons finalement vous avez décidé d'utiliser cette recette pour financer cet établissement public alors que par le passé ça n'a jamais été financé autrement que par une subvention du pays merci y a-t-il d'autres interventions sur l'article premier on n'a pas je me tourne vers le gouvernement M. le Président merci M. le Président donc le montant le produit cette taxe c'est l'élevée à 191 millions 191 millions alors pourquoi ce changement de politique tout simplement on veut au moins assurer ce minimum à l'institut statistique comme son nom l'indique c'est une taxe statistique bon pour la clarté des choses effectivement les statistiques comptent beaucoup dans nos politiques d'évaluation voilà merci merci M. le Président nous allons passer au vote de l'article premier qui est pour 29 voix pour qui est contre 0 voix contre qui s'abstient 16 abstentions l'article premier est donc adopté nous passons à l'article 2 article 2 le produit du droit intérieur de consommation institué par l'article 193 du code des douanes de la polynésie française est affecté à compter du 1er janvier 2010 à la caisse de la prévoyance sociale pour le compte du régime de solidarité de la polynésie française rspf merci la discussion est ouverte sur l'article 2 et sur le produit du droit intérieur de consommation M. Géros M. le Président la même question le montant de ce produit du droit intérieur de consommation et les raisons qui ont poussé ce gouvernement à affecter donc à désaffecter du budget cette taxe au profit du rspf dans une situation de récession économique où les communes quand même dont le financement principal est assuré par le FIP souffrirait d'une diminution de son assiette fiscale vous l'avez d'ailleurs compris vous-même à plusieurs occasions puisque nous nous sommes longuement nous en avons longuement discuté ensemble sur ce sujet merci M. Géros M. Bissou merci M. le Président M. le Président de la Première ministre française bonjour mesdames et messieurs les ministres chers collègues oui je voudrais intervenir ici pour rappeler que si l'ancienne majorité avec l'ancien le gouvernement avait souhaité rapatrier l'ensemble de ces taxes qui avaient été en 2009 affectées au financement du rspf c'était justement pour rétablir le financement du fonds intercommunal de péréquation ça a été d'ailleurs pour beaucoup une critique que vous aviez formulée vous M. le Président puisque vous l'avez rappelé tout à l'heure vous avez dit que c'était l'ancien gouvernement qui avait désaffecté cette taxe au budget du pays pour permettre le financement du rspf partant dans cette logique je m'attendais à ce que dans le cadre de ce projet de budget vous veniez rétablir une situation qui vous semblait parfaitement normale de taxes qui rentrent dans le pot commun du budget du pays et qui permettrait par l'adressage des 17% de financement du FIP de remettre à niveau les fonds nécessaires au financement des communes or ce que vous proposez ici contrairement à ce que proposait l'ancien gouvernement c'est de réaffecter ces taxes au financement du rspf donc ma première question c'est pourquoi la deuxième question on en viendra certainement plus en longueur lorsqu'on sera sur le chapitre 990 d'après vous à combien vous estimez réellement les recettes qui vont être affectées au rspf à partir de la réaffectation de ces taxes attention je ne parle pas des prévisions budgétaires telles que ça apparaît ici au travers des mois que vous avez mis mais en réalité sur les recettes réellement perçues par le pays en 2009 voilà j'aimerais avoir cet éclairage merci merci monsieur le représentant d'autres interventions sur la cet article je me tourne vers le gouvernement monsieur le président merci monsieur le président d'abord sur le montant de le produit de ce droit intérieur de consommation estimé 525 millions donc au budget 2010 et effectivement proposé d'affecter à la CPS et plus précisément au régime de solidarité bien sûr en affectant cette recette au régime de solidarité trivent les communes des 17% pour le FIP alors ceci cette opération nous avons décidé de le faire au dernier collectif numéro 3 précisément c'est pour permettre d'alimenter d'équilibrer le budget du RSPF le montant affecté au RSPF dans le cadre du projet de budget 2010 nous verrons plus tard également la taxe de solidarité sur les alcools et tabac pour 1 milliard 900 millions le droit de consommation c'est les autres produits importés pour 1 milliard 382 millions et des poussières le droit de consommation du tabac pour 3 milliards plus de 3 milliards et enfin la taxe de produits alcoolisés et de certains produits sucrés pour 1 milliard 151 millions donc le tout s'élève à peu près à 8 milliards 8 milliards voilà 8 milliards 2 et à cela viennent s'ajouter les 8 milliards de la CST donc qui a été revu également en baisse non simplement on n'augmente pas la CST mais le produit estimé de la CST en 2010 a été revu à la baisse au lieu de 8 milliards 350 millions recettes inscrites pour 2009 on propose de retenir 8 milliards dans le cadre du budget 2010 du RSPL et nous avons également prévu une subvention dans le cadre du budget 2010 de 5 milliards 327 millions voilà ce qui a été demandé d'ailleurs dans le cadre de la commission de nos travaux de la commission des finances bien sûr il y a forcément de recettes à moins pour les FIP j'en conviens mais encore une fois le montant inscrit au FIP cette année de 14 milliards n'est pas plus pas plus bas à peine à peu près à 100 millions près équivalent au montant du FIP lors du dernier collectif budgétaire à 14 milliards et à des poussières voilà monsieur le président ce que je voulais dire pour au sujet de cet article numéro 2 merci monsieur le président je mets au voile l'article 2 qui est pour 29 voix pour qui est contre aucune voix contre qui s'abstient 23 abstentions donc l'article 2 est adopté article 3 article 3 la perception des impôts produits et revenus affectés à la Polynesie française aux collectivités aux établissements publics et organismes divers habilités à les percevoir continue d'être effectuée pendant l'année 2010 conformément aux lois du pays délibération et arrêté en vigueur merci la discussion est ouverte sur l'article 3 monsieur Pissou oui merci monsieur le président je comprends la nécessité d'avoir une certaine cadence pour éviter de trop traîner mais en même temps on aimerait avoir les réponses aux questions que l'on pose à savoir j'ai posé une question tout à l'heure c'est vrai qu'on peut revenir dessus si vous voulez j'attendrai le chapitre 990 mais j'avais posé une question assez claire qui était de savoir quels étaient les montants en termes de réalisation sur 2009 vous les avez puisque vous les avez communiqués en conseil des ministres sur les taxes que vous réaffectez au niveau de la CPS pour le RSPF c'est important que je vous pose cette question parce que bon en termes de prévision bien sûr au conseil d'administration ils ont noté les 8 milliards de francs que vous aviez prévu mais vous n'avez pas constaté qu'il y avait une baisse sur le produit de ces taxes est-ce que vous avez constaté que en réalité vous avez pour plus d'un milliard de francs peut-être un milliard et demi de chute sur le produit de ces taxes et qui ferait qu'en réalité vous êtes largement en deçà pour ne pas dire en dessous de ce qui sera nécessaire pour le financement du RSPF auquel cas si vous le savez déjà aujourd'hui pourquoi est-ce que vous n'avez pas réaffecté d'autres lignes de crédit pour permettre justement l'équilibre du budget du RSPF merci monsieur le représentant y a-t-il d'autres interventions sur l'article 3 madame d'Acero merci monsieur le président moi je vais un peu enfoncer le clou parce qu'il faut aller au bout de la logique c'est vrai que si sur ces 6 milliards qui sont affectés au RSPF on n'a pas le rendement nécessaire prévu c'est non seulement une aggravation du déficit mais aussi c'est un déficit de trésorerie c'est-à-dire que mois après mois et dès le mois de janvier si l'argent comptable de la CPS n'a pas les financements nécessaires pour assurer les dépenses du mois et il n'y a pas de trésorerie il n'y a pas de fonds de trésorerie disponibles il n'a pas le droit de prendre sur les autres régimes le régime des salariés et les non salariés donc c'est très simple si mois après mois il n'a pas d'argent il ne pourra pas payer les prestations donc si on n'a pas un budget du RSPF exact ou au moins un peu de choses près et si on sous-évalue les rendements des taxes et bien dès le mois de janvier fin janvier vous aurez des difficultés et surtout les 60 000 ressortissants du RSPF ne pourront pas être payés pour les droits qu'ils ont et je voudrais aller un petit peu plus loin que monsieur Bouissoux j'ai fait des calculs et bien moi je vois un rendement sur l'année de ces 4 taxes inférieures de 1 milliard 2 projetées au 31 décembre 2009 ce qui veut dire qu'au lieu d'affecter 6 milliards au budget du RSPF il manquera 1 milliard 2 puisque ça fera 4 milliards 8 j'arrondis 4 milliards 8 de rendement qui s'ajouterait au 2 milliards 8 déjà officiel donc 2,8 plus 1,2 ça fait déjà un déficit de financement et de trésorerie de 4 milliards donc ces questions ne sont pas polémiques elles sont l'expression d'inquiétude donc il faudrait que vous nous confirmiez ces chiffres s'il vous plaît merci madame la représentante monsieur le président rassurez s'il vous plaît nos élus merci merci monsieur le président je vais essayer de les rassurer alors bien sûr je n'ai pas les recettes réelles 2009 l'année 2009 n'est pas encore l'exercice 2009 n'est pas clos je peux vous donner les résultats les chiffres de 2008 non celui-là il ne change pas et effectivement entre 2008 et 2009 il y a à peu près un milliard mais sur la totalité des recettes concernant les alcools il n'y a pas que la CPS qui se trouve affectataire de la 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 taxe il y a aussi certains établissements publics en gros il y a 744 millions de d'écart entre eux les résultats des recettes des produits des recettes réellement perçus enfin réellement perçus en tant qu'émission de titre elle a encore encaissé ça c'est une autre chose et ce que nous avons inscrit au budget 2009 et connaissant la situation du budget depuis 2009 on ne peut pas manifestement inscrire des chiffres supérieurs à 2009 étant donné que l'année 2009 est une année à mon avis la plus noire que nous ayons connu voilà donc les chiffres que je vous ai lus tout à l'heure au niveau des taxes de solidarité de solidarité sur les alcools tabac et les droits intérieurs sont on baisse par rapport à 2008 ça c'est sûr alors pour l'équilibre du budget RSPF entre ce que nous proposons et ce qu'avait proposé l'ancien gouvernement l'ancien gouvernement ne mettait aucune subvention au départ c'était la TIS qui venait compenser le retrait de la subvention du pays et l'ancien gouvernement s'apprêtait à remplacer la TIS par des augmentations de taxes de la TVA DEAPS et la CST et bien sûr ces taxes affectées au RSPF ne produisaient pas non plus de recettes au FIP pas plus que les taxes affectées proposées au budget 2010 mais dans le projet de budget de l'ancien gouvernement du RSPF il manquait quand même 3 milliards 300 millions qu'on avait inscrit et en pensant que l'état viendrait financer cette cote part en tourmenté qui n'a pas la moindre échange de courrier à propos de la participation de l'état au budget du RSPF c'est vrai que le projet de budget du RSPF que nous proposons avec cette subvention du pays de 5 milliards les recettes affectées également le plus du CST il y aurait une différence de recettes à compléter de l'ordre de 2 milliards au lieu de 3 milliards bon c'est vrai dans les deux cas il faut bien compléter le budget du RSPF plus tard comme le représentant Tony Gérot avait annoncé que le budget 2009 allait se clôturer avec un excédent de 6 milliards on voit très bien qu'on pourra couvrir ces 2 milliards il nous apporte déjà la réponse pour 2010 voilà donc pour la trésorerie du RSPF heureusement qu'on va inscrire une subvention du pays cette subvention du pays va permettre de nous donner un levier permettant de verser des subventions en cas de besoin au régime de la solidarité pour qu'on puisse faire face au paiement des minimums vieillesse de l'allocation familiale et tout ce qui est nécessaire pour ces familles concernées par ce régime voilà monsieur le président je voulais donner comme explication une question faite et pose merci monsieur le président je mets au voile article 3 même vote même vote l'article 3 est adopté article 4 madame le rapporteur article 4 toutes contributions directes ou indirectes autres que celles qui sont autorisées par le règlement en vigueur à quelque type que ce soit et sous quelque dénomination qu'elle reçoit sont formellement interdites à peine contre les employés qui confectionnent les rôles et tarifs et ceux qui en poursuivraient le recouvrement d'être poursuivis comme fonctionnaire sans préjudice de l'action en répétition contre tout receveur percepteur ou individu qui en aurait fait la perception merci madame le rapporteur la discussion est ouverte sur l'article 4 monsieur Drolet et ensuite monsieur Géros monsieur le président il faudrait au préalable que vous nous indiquiez si pour chaque article vous avez établi un temps de questions si par exemple c'est 5 minutes qu'on le sache comme ça à 4 heures ce soir on aura fini mais c'est pas très démocratique vous en conviendrez je trouve que vous avez tendance à négliger cette partie-ci de l'assemblée de Polynésie puisqu'avant de voter vous pouvez rire bêtement vous pouvez rire bêtement mais ce que je voulais vous dire monsieur le président c'est que nous avons des questions à poser et on ne peut pas poser des questions si vous passez rapidement au vote et sur l'article précédent nous avions des questions à vous poser mais on a l'impression que vous êtes un peu pressé et que la notion de démocratie chez vous est à géométrie variable pour ce qui concerne cet article 3 je voudrais rappeler à monsieur Gaston Tonson la façon dont la participation de l'état a été inscrite au projet de budget il était à ce moment là dans le bureau du président de l'assemblée de Polynésie assis en face de madame Béatrice Vernodon lorsque madame Béatrice Vernodon a suggéré aux membres de la réunion dont vous étiez vous aussi monsieur Gaston Tonson d'inscrire ces 3 milliards 5 de participation de l'état au régime de solidarité et madame Béatrice Vernodon a été soutenue par l'ensemble des participants et notamment par vous et par monsieur le maire de Rangiroa qui était aussi présent assis à la gauche de Tony Géros vous étiez vous assis sur le siège présidentiel alors ce qui peut paraître surprenant c'est que dans l'argumentation de madame Béatrice Vernodon il s'agissait de ne pas oublier pertes et profits cette intervention de l'état en direction du régime de solidarité et il était bien entendu connu de tous que dans le cadre du budget primitif de l'état français cette somme n'avait pas été inscrite peut-on s'interroger sur le désengagement de l'état c'est un autre débat mais nous avions convenu ensemble vous y compris d'inscrire cette somme et éventuellement de négocier avec le gouvernement français la possibilité de réinscrire cette somme dans le cadre de la solidarité à l'occasion pourquoi pas d'un collectif budgétaire français or ce qui était bon lorsque vous étiez assis en face de madame béatrice vernaudon tout de suite quand vous devenez président ne l'est plus donc nous regrettons que cette participation de l'état soit passée par pertes et profits mais je voudrais le rappeler simplement à l'ensemble des représentants que lorsque nous en avions parlé vous étiez d'accord c'est vrai que vous étiez pressé de partir rejoindre monsieur Nicolas Sarkozy qui devait faire la conclusion des états généraux au motif que là véritablement vous auriez l'opportunité de rencontrer madame Ponchard pour éventuellement renégocier avec elle les interventions de l'état dans le budget du pays on sait ce qu'il est advenu ensuite puisque vous avez pris la décision de ne pas faire participer l'état à ce régime de solidarité donc nous pensons pour ce qui nous concerne que bien évidemment il y a plusieurs autres façons de subventionner ce régime de solidarité vous n'avez pas choisi la possibilité de faire participer la CST or c'était un des éléments sur lesquels nous étions aussi tombés d'accord mais c'est assez surprenant que quand on est ensemble vous êtes d'accord et quand vous n'êtes plus avec nous vous n'êtes plus d'accord donc vous êtes vous aussi un représentant à géométrie variable pour ce qui concerne ce budget tant que cela concerne votre vie personnelle ça ne gêne personne mais dès que ça concerne le pays ça devient plus grave donc je tenais à le rappeler monsieur Gaston Tangson merci monsieur le représentant avant de passer la parole à monsieur Gérard juste quelques réactions par rapport aux remarques de monsieur Drolet je vous ferai remarquer monsieur Drolet que depuis tout à l'heure seule l'opposition pose des questions vous ne pouvez pas me dire que je ne fais pas attention ou je néglige l'opposition deuxièmement 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 monsieur monsieur Drolet je ne vais pas me permettre de juger votre sens de la démocratie mais ce que je constate c'est que parfois vous trouvez le temps long et je me souviens que souvent vous pestez parce qu'on perd du temps et puis là aujourd'hui vous estimez que le temps est trop court vous avez une perception du débat géométrie variable voilà ce que je voulais vous dire monsieur Drolet monsieur Gérard vous avez la parole merci monsieur le Président rassurez-vous je vais rassurer mon ami de droite pour lui dire que tout compte fait en conférence des présidents rappelez-vous monsieur le Président n'est-ce pas nous avions d'un commun accord convenu de suspendre la séance à 21h quand elle se passe donc on est ensemble au moins jusqu'à 21h qu'on accélère ou qu'on ralentisse qu'on ralentisse les débats nous sommes ensemble jusqu'à 21h donc ça c'est le premier point le deuxième point et là je vais conforter les interventions de mon collègue de droite de monsieur Drolet pour dire que l'inscription de la participation de l'État résultait d'une stratégie de construction budgétaire que peut-être monsieur Tevaroffich pourra vous dévoiler monsieur le Président il s'agissait bien d'une stratégie de construction budgétaire parce que nous sommes à un tournant des négociations avec l'État où on remet en plat la DGDE et vous ne pouvez pas l'ignorer monsieur le Président dans le cadre de cette remise en plat il y a une redistribution des cartes de l'ensemble des cartes il ne faut pas en oublier une et une de ces cartes c'est justement la participation de l'État au régime de solidarité alors de manière très structurée nous avons convenu de mettre en place la démarche étape par étape la première étape consistait à voir comment allait se faire la mutation de cette DGDE en dotation de fonctionnement d'autonomie ni en dotation d'investissement etc. ça c'est la première étape la deuxième étape aurait été si nous avions toujours été au pouvoir de rappeler l'État à ses responsabilités à sa négociation au sujet de la participation nationale à l'effort de participation nationale à la solidarité nationale et notamment à celle qui concerne notre collectivité d'outre-mer donc c'est là où réside toute la démarche mais vous êtes resté très administratif vous avez dit non l'État a dit DGDE on reste dans la DGDE on ne va pas voir plus loin et puis ce faisant bien entendu vous faites supporter la part de l'État par le pays par les Polynésiens par le contribuable est-ce de bonne gouvernance moi je dis non nous nous disons non vous vous dites oui alors que les Polynésiens jugent ce coup de baguette magique abracadabra de récupération des restes à recouvrer vous le faites en 2010 en 2011 terminé il n'y en aura plus que la part de l'État qu'on vous demande de nous remettre entre les mains à chaque fois cet État descriptif par nature de l'ensemble de ces restes de l'ensemble de ces recettes qui vont devenir en comptabilité de droits constatés des titres si on peut avoir par nature ça fait trois fois qu'on vous demande aujourd'hui c'est la quatrième fois on ne l'a toujours pas donc comment pouvons-nous tenir un débat contradictoire quand d'un côté vous avez toutes les pièces vous cachées et d'un autre côté nous n'avons que notre intelligence nos connaissances de la matière pour pouvoir argumenter et porter notre réflexion donc c'est la raison pour laquelle encore une fois nous vous redemandons cet État par nature de l'ensemble des titres concernés par ces restes à recouvrer et ces restes à réaliser alors à l'article 4 en fait État du risque que comporte le recouvrement de toute contribution directe et indirecte qui n'aurait pas été prévue par la réglementation alors avant la modification de la 95-205 je pose la question est-ce que cet article ne visait pas également toutes les recettes recouvrées par ces receveurs qui n'en avaient pas le statut vous me répondrez bien entendu mais c'est une question quand même vous en conviendrez qui mérite d'être posée et enfin encore une fois monsieur le président donnez-nous le temps de la réflexion c'est un budget important c'est un budget que nous allons peut-être récupérer dans quelques jours voire quelques semaines ou peut-être au pire quelques mois donc nous vous en conjurons monsieur le président donnez-nous le temps de la réflexion pour qu'on en connaisse les mécanismes afin que lorsqu'on va revenir au pouvoir on puisse rapidement reprendre le train en marche Marou merci monsieur Géros j'en prends bonne note je suppose que vous allez l'amender si jamais vous devez le récupérer ce budget bien y a-t-il d'autres intervenants sur l'article 4 pardon intervenant oui monsieur Drolley il me semble avoir posé une question à monsieur Tongson j'attends sa réponse oui très bien monsieur le président oui monsieur le président c'est une question qui a été posée à l'article 2 on est le somme à l'article 4 je pense que par respect vis-à-vis de vous le contraint n'est pas très ce n'est pas de votre fait en tout cas les 3 milliards 5 de l'état il n'a jamais été question que nous le soutenions parce qu'à l'époque j'avais dit en comité restreint de majorité qu'on ne pouvait pas inscrire une recette tant on n'a pas le moindre engagement ne serait-ce par courrier de l'état ça c'est par souci d'équilibre budgétaire vous semblez oublier ce mot donc mais on m'a dit qu'en chaque année le budget du RSPF est voté avec effectivement une somme à recevoir du pays moralement nous sommes engagés à équilibrer le budget du RSPF quoi qu'il arrive donc de ce côté là il n'y a pas de soucis et je répondrai à la seule question qu'avait posée Gérot à savoir en quoi la modification de la délibération 95-205 peut-il influencer sur l'article 4 et bien ça a permis de sécuriser le statut de ces receveurs autrement ils étaient fragilisés dans leur position ils percevaient des recettes mais ils étaient dans l'impossibilité de comptabiliser ces recettes dans le budget du pays et ça c'est grave 6 milliards en dehors de l'encomptabilité voilà tout simplement la réponse je voulais donner à l'article 4 merci merci monsieur le président monsieur Buissoux vous souhaitez intervenir oui merci je voudrais je ne sais pas si c'est ici sur cet article ou un peu plus tard réitérer la demande que nous avions formulée en commission des finances sur la production du détail des restes à recouvrer par exercice d'origine les montants correspondants et une indication pour connaître si les relances ont été effectuées conformément à la réglementation et vous vous étiez engagé notamment à permettre une rencontre avec les receveurs le receveur des hypothèques et le conservateur des impôts qui aurait pu d'ailleurs être ici avec nous pour répondre au fur et à mesure aux questions par personne interposée parce qu'il nous faut apprécier au niveau de l'Assemblée la véracité et je dirais la véracité des possibilités de recouvrement de ces recettes donc lorsqu'on arrivera peut-être sur les postes budgétaires en question nous pourrons réitérer cette demande mais je voulais sur la base de la réponse qui vient d'être donnée par le Président le mettre en situation je dirais de répondre à une autre question qui n'a absolument rien à voir mais qui est en parallèle vous allez comprendre pourquoi il nous dit il n'y a pas de la part de l'Etat un engagement sur le financement du RSPF et c'est ce qui autorise le gouvernement à ne pas prévoir l'inscription des 3 milliards de francs tel que c'était prévu dans l'ancienne mouture du projet de budget présenté par l'ancien gouvernement ça m'amène à une autre question parce que s'il faut une preuve matérielle alors je vais vous poser la question suivante quelle preuve matérielle avez-vous sur la mobilisation des fonds de la DGDE au financement des politiques d'emploi est-ce que vous avez signé l'avenant correspondant avec l'Etat ou avez-vous un courrier de la part de l'Etat s'engageant sur la reconduction des mesures de mobilisation de la DGDE pour les actions que ce soit en matière de politique d'emploi ou que ce soit dans le domaine du tourisme puisque nous viendrons tout à l'heure en parler et si vous n'avez pas cette preuve matérielle qu'est-ce qui vous autorise aujourd'hui à affecter au moins 2 milliards de francs sur ces politiques d'emploi Merci M. Buissou alors il y a M. Droulet M. Gérard c'est Mme Tahouatama M. Droulet Oui M. le Président M. Thompson j'ai aussi posé une question concernant la CST lorsque la PSG a été construite la CST servait au financement du RSPF du RST à l'époque et apparemment vous n'avez pas l'intention de modifier quelque peu les taux élevés les salaires élevés pouvez-vous nous dire de façon très claire que c'est pas votre intention de toucher à cette CST et pourquoi dans la mesure où on parle de solidarité il est facilement imaginable que ceux qui ont beaucoup de moyens puissent aider ceux qui n'en ont pas du tout et ma deuxième question concernant la participation de l'Etat c'est un peu court de nous dire que nous n'avons pas de certitude de l'inscription de ce cette subvention éventuelle par l'Etat mais votre rôle à vous c'est d'essayer de négocier dans le cadre d'un collectif éventuel du budget de l'Etat que cette somme soit inscrite pourquoi pas si cela était possible donc c'est la deuxième question merci merci monsieur Trollet monsieur Géros oui monsieur le président merci pour les réponses apportées monsieur Thompson mais par contre concernant la 95-205 ce qui m'interpellait c'est la situation hantée c'est à dire avant la modification de la 95-205 vous avez ces deux receveurs qui percevaient un certain nombre de recettes est-ce qu'ils le faisaient dans des conditions réglementaires puisque à la lecture de l'article 4 en principe tous ceux qui effectuent une perception de recettes qui n'est pas autorisée par les règlements en vigueur normalement doivent être sanctionnés puisqu'il s'agit de situations formellement interdites merci monsieur Géros madame Tahuatama pritenni maruru yorana amuitatou sarira et te evatea naruro voo namua roa eha maruru te fatrira api not mea te etine voilu tot mo irava matamua tana iha api api ane te emhanate hoa e af ta par rune te emu fi a ruit tatatou et te faro nivote emota et tatou et tithi ap api era pro ame tatou et pe to har yana fran et moone to auto peito maru do yani fran et roto yhar Il ne sait pas, il ne sait pas qui le fait déjà. Il ne sait pas qu'une vraie chose. On a dit que la famille était à la terre. On a dit qu'ils avaient accès à la terre et à l'éducation. Je suis dit que le frère était dédié. Il n'y a pas de partage. Merci, M. le Président. La question posée par notre représentant, M. Buissoux, pour ce qui est des restes à recouvrir, d'ailleurs soulevé également par le représentant Géros, on en discutera à l'article, au chapitre 991, je donnerai les détails par année et par nature. Et pour ce qui est de la DGE, c'est vrai, vous me posez la question, est-ce que vous avez l'engagement formel de l'État à signer les amendants pour l'emploi, le fameux 2 milliards, pas plus que vous lorsque vous avez présenté le projet de budget à l'Assemblée ? Bon, je fais confiance. C'est ce plan-là, on les quitte. Donc, moi, je pense qu'il n'y a rien à craindre parce que la négociation qui a été entamée sur la réforme de la DGE, l'État semble donner son accord sur dégager 60% de la DGE pour le budget de fonctionnement du pays. Comme ça, on n'a plus besoin d'avenants et le pays est libre d'utiliser ce 60% des 18 milliards. Donc, y compris la Côte-Pas pour l'emploi. Pour ce qui est des questions posées par M. Jacques-Hydroulay, oui, on estimait que lorsqu'on s'engage à ne pas augmenter la pression fiscale, c'est y compris sur les ACST. Ce n'est pas parce qu'on ne veut pas faire payer ceux qui ont des revenus élevés pour les plus démunis de notre société, parce que nous sommes simplement tenus par l'engagement que nous avons pris. Pas de pression, pas de pause fiscale, donc aucune augmentation de la pression fiscale. Mais dans le cas de la réforme de la fiscalité, et appelée par nos élus, même la réforme du système économique, c'est la raison pour laquelle j'ai confié à M. Thévarou Fritsch les attributions de la reconversion économique. Moi, je pense qu'il faut effectivement engager le pays dans cette voie de la reconversion économique. Un système économique dépend son système de fiscalité. Et je suis tout à fait d'accord avec l'idée qui a été lancée tout à l'heure par notre représentante, Sandra Lévi-Agarbié, d'organiser des états généraux sur le nouveau système économique et la nouvelle fiscalité qui va avec. Et bien sûr, c'est pas parce qu'on n'a pas inscrit la part de l'état dans le régime de la solidarité, il ne faut pas, dans nos discussions avec l'état, remettre cette question sur la table, de manière à ce que la position d'état soit clarifiée. Mais, encore une fois, je l'ai dit ici, la protection sociale généralisée, c'est notre protection sociale généralisée. Il faut qu'on soit à même d'assumer cet effort envers les plus démunis de notre société. Donc, ce sera un effort d'un Polynésien vis-à-vis du Polynésien. Il faut garantir l'équilibre du budget de la protection sociale généralisée. Il n'y a pas que ceux du régime de solidarité, il y a les autres. Et qui ont pris les salariés. Quant à la question de M. Géros, effectivement, qu'aurait-il avenir de ces receveurs avant l'adoption de la modification sur le statut de ces receveurs ? Eh bien, à l'époque, effectivement, il émettait des titres, mais il n'avait aucun pouvoir d'engager des procédures. Parce que le statut n'a pas été reconnu en tant que receveur particulier ou secondaire du payeur. Maintenant, ils sont rattachés, ils sont placés sous la responsabilité du payeur. C'est pour ça qu'ils ont tassé des titres. Maintenant, avec le texte en adopté, ils pourront, en fait, engager des poursuites vis-à-vis des contribuables, notamment, vous verrez tout à l'heure, de ceux qui doivent au pays le versement de la TVA déjà perçu. Voilà. Donc, voilà ce qui s'est passé avant. Alors, quelle est leur responsabilité ? Il n'y a que la Chambre territoriale des comptes qui pourra statuer là-dessus. Merci. Merci, M. le Président. Je mets au voie l'article 4. Même vote. Même vote, article 4 adopté. Article 5. Article 5. Sous réserve des dispositions de la présente délibération, sont confirmées pour l'année 2010 les dispositions réglementaires qui déterminent l'ensemble des charges publiques incombant au budget général de la Polynésie française. La discussion est ouverte sur l'article 5. M. Gérosse. Oui, M. le Président. Encore une fois, j'insiste auprès du Président du pays pour le mettre en garde contre la problématique de la DGDE parce que ce qui a été négocié à Paris, c'est la préparation du projet de loi destiné à pérenniser les dispositions de mutation de cette DGDE en dotation de fonctionnement d'autonomie, en dotation d'investissement et de promotion à l'investissement. Et puis également la partie résiduelle qui correspond au soutien à l'investissement et l'équipement des communes. Mais par contre, la transition sur 2010 n'a résulté jusqu'ici que d'un accord verbal et qu'à mon sens, il serait opportun, au risque d'une inscription insincère, d'avoir quand même de l'État une pièce engageant cette inscription au titre du document que nous examinons. Enfin, et là, non pas pour polémiquer, est-ce que vous pouvez nous donner une énumération de ce que représentent les dispositions réglementaires qui déterminent l'ensemble des charges publiques incombant au budget général de la Polynésie ? On a jusqu'à 9 heures, ce soir. J'ai l'impression que cette question, elle est posée chaque année. Bien. Y a-t-il d'autres intervenants sur cet article ? M. le Président ? M. le Président, moi, je n'ai pas de réponse à la question posée par M. Vieros. Je ne suis pas en mesure de lui livrer toutes les dispositions réglementaires. On pourrait effectivement demander au service de l'Assemblée de constituer ce recueil. Moi, je pense que ça doit être facile à constituer pour savoir où est-ce qu'on peut chercher ces dispositions réglementaires. Et donc, voilà, je n'ai pas amené avec moi, en tout cas. Merci de votre réponse, M. le Président. J'ai l'impression qu'on me renvoie la balle. M. Vieros, c'est à vous et ensuite... M. le Président, on accepte toutes les réponses, sauf celles-là. Vous vous rendez compte ? Nous sommes des élus de l'Assemblée, représentant les Polynésiens, posent une question par notre intermédiaire et vous nous répondez que vous n'avez pas la réponse. Autant bien supprimer cet article, on peut l'amender et faire disparaître cet article. Comme ça, au moins, vous n'aurez même pas apporté ces dispositions réglementaires. C'est le genre d'article que l'on peut caractériser de Léonin, puisqu'on évoque des généralités. À la limite, on dirait que les dispositions réglementaires qui déterminent l'ensemble des charges publiques incompréhens au budget général de la Polynésie, ben, voyez-vous, c'est tout, mais dans le détail, je saurais vous dire c'est quoi exactement. Alors, il faut un peu plus de sérieux quand même. Et normalement, on devrait peut-être avoir, comme vous avez dit, un recueil de ces textes pour pouvoir fonder nos arguments si tant est qu'on peut apporter une critique constructive sur au moins cet article ou au moins un des textes qui constitue les dispositions réglementaires visées dans cet article 5. Merci, M. le représentant. M. Droulet. Merci. Merci, M. le représentant. Je mets au voie l'article 5. Même vote. Même vote. Article 5 adopté. Article 6. Pour l'article 6. Pour l'année 2010, les ressources du budget général de la Polynésie française sont évaluées en recette directe conformément au tabou annexé à la présence des libérations. En section de fonctionnement, à la somme de 127,753,225,949 francs, chapitre 960, pouvoir public, 74,281,888. Merci, Mme le rapporteur. Sur l'article 6, mais surtout le chapitre 960, la discussion est ouverte. M. Gérès. Oui, M. le Président, bien entendu, ce sont des questions qu'on entendra à chaque fois qu'on va examiner un document budgétaire. Mais pas redondantes du tout, puisque les chiffres changent tous les ans, bien que les questions ne changent pas. Donc, je voulais tout simplement poser la question de savoir de quelle nature de produit en fait référence lorsqu'on parle de produits de l'imprimerie officielle. Est-ce qu'il s'agit juste de la vente des journaux officiels ou est-ce qu'il y a des produits annexes ou connexes à l'activité de cette imprimerie ? Alors là, c'est ma première question. La deuxième question, lorsqu'il s'agit de l'article 7088, autres produits d'activité annexes, etc., abandements, etc. Alors, cette fois-ci, je pose la question inverse. À quels services sont rattachés les produits d'activité annexes ? Et enfin, bien entendu, la 7478, autres participations. Une question identique à celle que j'ai posée en début d'intervention. À quoi correspondent ces autres participations ? Merci, M. le représentant. M. Drolet. Y a-t-il d'autres questions ? Oui, M. Frébeau. Oui, merci, M. le Président. En ce qui concerne l'imprimerie officielle, on inscrit toujours au primitif un certain montant, mais il serait quand même intéressant d'avoir le réalisé déjà. Sinon, on reconduit des montants dont on n'est jamais sûr, on ne vérifie jamais, si effectivement on est capable d'atteindre ce niveau de recette. Je sais que l'imprimerie officielle a dû, dans le coup de l'année 2009, se réformer, notamment avec du nouveau matériel. J'ai l'impression qu'on inscrit des montants annuellement, mais la moindre des choses, c'est de savoir qu'elle a été, pour ainsi dire, le réaliser, même si on n'a pas de clôt l'année. Ce n'est pas 15 jours de la fin de l'année que l'imprimerie officielle va révolutionner ses recettes en la matière. Il serait intéressant d'avoir le réalisé pour savoir si on peut continuer à maintenir de ces montants-là. Merci, M. le représentant. M. le Président. M. le Président. Si on a mis en recette les produits venant de l'imprimerie officielle, c'est tout ce que l'imprimerie facture, que ce soit l'abonnement, des actes. Il y a même des demandes, des particuliers, je ne sais pas. Lorsqu'on demande de publier le renouvellement d'une association, on paye quelque chose. Donc, c'est un travail, c'est une prestation. Et beaucoup de personnes renouellent leur association. C'est presque la moitié du GEOPER. Donc, c'est facturé. Normalement, on payait qu'on à savoir pourquoi on reconduit la même somme, 65 millions. Mais tout simplement parce que c'est resté table. Je ne vais pas vous expliquer comment ces montants ont été estimés. Effectivement, on regarde les résultats réels de 2008. C'est le seul compte administratif réalisé, voté par l'Assemblée. On voit ce qui se passe au cours de l'année et s'il n'y a pas effectivement des variations importantes. On peut aussi avoir des chiffres à mi-parcours. Et maintenant, on est pratiquement en fin d'année. Les services nous proposent de reconduire le même montant. Mais c'est la seule réponse que je peux vous donner. Et quant aux autres produits d'activité annexe, on me dit effectivement que nous recevons, au niveau de la délégation de Polynésie française à Paris, quelques recettes. Nous louons quelques locaux. Et comme la délégation est rattachée à la présidence, on fait partie des pouvoirs publics. Donc, on loue à l'ATAN, on loue l'OLOCO, au GIE, Tétitérus, également à la CPS. Voilà. Les autres participations. Simplement l'explication que je voulais donner. Quant aux autres produits d'activité annexe, abondement pour 250 000 francs. Bon, je pense à l'intituler donc suffisamment long sur la nature de ce produit. Voilà. Merci. Merci, M. le Président. M. Gérard. Oui, M. le Président. Non, ce n'est pas la nature de ces produits, c'est les services que dessert cette recette. Mais pour en revenir à l'imprimerie officielle, M. le Président, l'imprimerie officielle a actuellement une tarification qui date de longue date, plusieurs années maintenant, obsolète. Depuis 2004, par exemple, la loi organique sur laquelle vous avez longuement travaillé et qui s'impose à nous aujourd'hui, impose à cette structure d'avoir à publier nos comptes rendus. Le compte rendu dans le débat budgétaire représente mille pages. Et ce compte rendu est publié dans un journal officiel. À côté de ça, vous avez le numéro qui sort couramment, toutes les semaines peut-être, et puis qui fait à peine 24-30 pages. Donc, est-ce que, dans les perspectives de recherche, de recettes nouvelles, vous n'avez pas envisagé, au moins, on sait que les rivières, l'ensemble des rivières font les grands fleurs, essayez peut-être de rechercher, à revoir la tarification détenue par l'imprimerie officielle au titre des actes que cette imprimerie met à la disposition du public. Merci, M. Frébeau. Oui, M. le Président. Il est un exemple de tarification de l'imprimerie officielle. Il s'agit de la publication des résultats du loto, disposition obligatoire. Vous verrez que le tarif date depuis, pour ainsi dire, le début, le début de la mise en place. Je pense que, si l'on crée des recettes au niveau de ceci, c'est une disposition obligatoire. Le loto se doit de publier ces résultats. Lorsqu'on voit le coût de la tarification, on se pose des questions sur le service rendu par l'administration, par cette administration. D'autant que, si on voit plus loin les moyens mis en œuvre au niveau de ce service, vous allez réduire les moyens de fonctionnement. au motif, c'est la disposition prise de réduction des moyens du service. Or, vous pouvez là, surtout sur l'imprimerie officielle, au moins faire en sorte qu'il dispose des recettes pour pouvoir assumer sa mission. Mission obligatoire. Je sais qu'au niveau du loto, les dirigeants du loto rigolent lorsqu'ils voient le tarif qu'on leur facture sur cette obligation qu'ils ont de faire figurer toutes les semaines les résultats de leur jeu. Je ne crois pas qu'une crise à ce niveau-là s'appermettrait au moins de redonner les moyens à cet imprimé officiel et surtout, ensuite, en termes de dépenses, de pouvoir assumer leur mission, surtout si vous réduisez le fonctionnement, notamment le papier. Ils vont se retrouver dans une situation très difficile. C'était la vision que je voulais vous demander et notamment qu'elle était le réaliser. Sachez également que lorsqu'on réédite les codes, c'est là qu'il y a une recette véritable. Mais comme vous avez annoncé que vous ne nous étiez en rien, il n'y aura pas de réédition. Donc, on n'est pas certain que la recette soit produite à ce niveau-là. C'est toute l'antériorité du tarif qui mériterait, surtout pour ce service, qui n'arrive pas à tenir ses engagements par rapport au débat de l'Assemblée, par rapport à nos débats. Ils sont dans l'incapacité de produire nos débats matériellement en termes d'effectifs en termes de moyens matériels. Alors, je crois qu'il serait temps de profiter de l'occasion pour revisiter le tarif et surtout, pour les dispositions obligatoires, ceux qui se font de l'argent sur ce service, ça mériterait quand même un meilleur soutien au niveau de ce service et dans ces conditions, vous pourrez augmenter les moyens, notamment de fonctionnement du service, dès lors qu'il y a la recette correspondante. Merci, M. Frébeau. M. Droulet. M. le Président, il n'y a pas très longtemps, l'imprimerie officielle travaillait encore avec des lettres de plomb et les personnels étaient tenus à boire un litre de lait quotidien à cause du plomb. Et ensuite, on a évolué vers des machines offset pourquoi pas demain vers la numérisation de l'ensemble de nos textes avec la certification de la signature électronique. Qu'est-ce que vous pensez de l'évolution de l'imprimerie officielle vers cette destination ? Merci, M. le Président. Merci, M. le Président. Je voulais dire bonjour à tous nos collègues de l'Assemblée, journalistes, au public, et vous-même, M. le Président, bonjour. Je voudrais remercier les représentants de l'opposition néanmoins amis, enfin ex-amis et peut-être futurs amis dans les jours qui viennent, parce que si je regarde mon abonnement en Vini, j'ai quand même pas mal de coups de fil qui viennent de mes amis de l'UDSP ou de l'EPLD. Donc, seul l'avenir nous dira mais vous me voyez plonger dans une stupéfaction, mais alors incommensurable. Quand je pense qu'il y a 15 jours vous étiez au pouvoir et que vous n'avez même pas pensé à faire améliorer le statut de cette imprimerie officielle, je vous vois aujourd'hui bardé d'idées. Mais qu'avez-vous fait pendant un an, mes amis ? Lorsque l'on parle, vous n'allez quand même pas nous demander à nous qui vous présentons un budget après 15 jours de gouvernement d'exécuter ce que vous n'avez pas pensé de faire pendant un an. Bien sûr que nous avons envie comme vous d'augmenter ces recettes puisque nous n'avons pas créé d'impôts nouveaux, nous n'avons pas augmenté la TVA. Donc, nous avons besoin de recettes mais néanmoins permettez-nous de vous dire que très bientôt nous vous soumettrons de nouveaux tarifs en fonction en effet et M. Frébeau, je le reconnais complètement là, a raison car il nous faut en effet tenter de faire équilibrer les budgets, je dis bien, tenter d'équilibrer les budgets de ces services dans la mesure où l'on pourrait, et compte tenu des tarifs qui sont pratiqués aujourd'hui, faire évoluer ces tarifs. Donc, je suis tout à fait d'accord avec vous mais je crois qu'aujourd'hui, compte tenu des services et des missions du journal officiel, je crois qu'il ne faut pas non plus augmenter inconsidérément les tarifs alors que c'est quand même la source officielle pour le contribuable polynésien comme le citoyen polynésien d'accéder au texte du gouvernement, au texte des pouvoirs publics. Donc, je crois qu'il faut là aussi être raisonnable mais je vois que vous avez beaucoup d'idées. J'en tiendrai compte parce que je connais vos numéros respectifs, je vous appellerai. Quant à faire évoluer les techniques d'impression, bien sûr, bien sûr, je pense que là aussi, comme le dit M. Jacques Hydrolet, nous allons y venir dans les mois prochains. Ce qui est recherché à mon avis au sein de cette imprimerie aujourd'hui, c'est l'efficacité et de lui donner en tous les cas donner à l'imprimerie les moyens de répondre aux contraintes et aux besoins de l'administration du pays. Voilà. Donc, nous sommes complètement en accord pour soutenir les recettes de l'imprimerie officielle. Tout ce que je souhaite maintenant, c'est que l'on vote cela en cœur. Merci, M. le vice-président. M. Frébon. Oui, merci, M. le président. Nous n'avons pas entendu pour améliorer la situation de l'imprimerie officielle car aujourd'hui, ils ne sont plus sur le travail de l'imprimerie au plan. Ils ont eu de nouvelles machines. On les a installées. C'est vrai qu'il y a eu des travaux parce qu'il fallait réaménager le site et la question s'est posée faut-il les sortir de là parce qu'ils sont très excentrés. c'est l'une des plus vieilles administrations de ce pays. L'une des plus vieilles qui, jusqu'à présent, n'avait pas de regard particulier. On les a complètement oubliés. Alors, c'est vrai, jusqu'à présent, on les avait oubliés. Savez-vous qui continuent à travailler torse nu ? C'est quand même incroyable. Mais parce que, justement, le site, il y a des travaux à faire et je sais qu'il y a eu un engagement au niveau du ministère de l'équipement pour essayer d'envisager une réunération complète des locaux. Mais si je le disais tantôt, il fallait profiter de l'occasion pour donner les moyens nouveaux parce qu'ils ont un problème également d'effectifs et de formation des personnels. Mais tout cela a été programmé dans le temps. D'abord, la mise en place de nouveaux appareillages pour pouvoir tenir les engagements du quotidien car de plus en plus on s'aperçoit que, alors qu'à l'époque l'imprimé officiel fournissait trois JO par semaine, ils en ont dépassé. C'est pratiquement quatre, sans compter les JO, ce question, et ainsi de suite. Mais lorsque vous dites que, qu'avez-vous fait ? Mais nous l'avons lancé le processus. Mais encore faut-il maintenant le continuer. Et je disais tantôt, ça ne sert à rien d'inscrire des recettes si on ne connaît pas le réaliser. C'était la question que je posais au président du pays. Quel a été donc le réaliser sur les productions de l'imprimé officiel ? Est-ce qu'on est à 40 millions ? On inscrit 65 millions ? Vous n'allez pas me faire croire que du jour au lendemain vous allez pouvoir atteindre le chiffre s'il y a un tel différentiel. Or je sais qu'au mois d'août dernier ils avaient quelques difficultés à assumer leur mission parce qu'ils devaient rénover l'établissement. Ils le procèdent par palier. Alors c'était la question posée qu'elle a été le réaliser. On doit l'avoir on est pratiquement à la clôture de l'année. Si on ne peut pas l'avoir comment voulez-vous qu'on apprécie les 65 millions ? Merci M. Frébeau. Je vais mettre au voie le chapitre 960. Même vote. Même vote. Chapitre 960 adopté. Chapitre 961. Alors chapitre 961 moyen interne 445 666 656. Merci. Un amendement a été déposé sur le chapitre 961. Je demande à son auteur M. Buissoux de bien vouloir nous le présenter. Merci M. le Président. Amendement numéro 1 du groupe Yorad Fenoa. Il est proposé de modifier l'article 6 du projet de délibération comme suit au chapitre 961 moyens internes créer un article 775 correspondant à une recette exceptionnelle au titre d'une cession d'éléments d'actifs par la vente de l'avion dit présidentiel de type ATR 42. Au lieu de 445 666 656 francs, lire 1,045 666 656 francs, le total en fonctionnement et le total des ressources du budget ont modifié en conséquence comme suit au lieu de 127 753 225 949 francs, lire 128 353 225 949 francs. Merci. Je consulte l'Assemblée sur la recevabilité de l'amendement qui est pour à l'unanimité. L'amendement est donc recevable. La discussion est ouverte sur cet amendement. M. Buissoux. Je vous expose souverainement les raisons de cette proposition d'amendement. Le président de la Polynésie française, et on peut dire « Tout le monde avec » et y compris l'ancien président, a annoncé la vente de l'avion dit présidentiel de type ATR 42. La vente de cet actif devrait, en 2010, augmenter les ressources de la collectivité d'un montant évalué à 600 millions de francs. Cette recette exceptionnelle provenant de la cession d'éléments d'actifs permettra, en contrepartie, d'abonder le chapitre 967 correspondant aux dépenses en matière de travail et d'emploi et plus particulièrement à l'article 65.213 aide à la revalorisation du SMIC. Vous avez bien compris que la situation difficile sur le plan économique de nos entreprises et en particulier dans le secteur du tourisme et autres secteurs qui vivent difficilement, la crise économique avec ses répercussions sur l'économie locale apprécieront le geste et le coup de pouce que nous pourrions faire par l'affectation de cette somme sur l'allègement des charges sociales de ces entreprises. Merci, M. Bissou. Y a-t-il d'autres intervenants sur la question ? Mme Taguatama ? M. Bissou. 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 Merci, madame la Présentante, M. Gérard. M. le Président, est-ce qu'on peut nous dire quel est le coût de fonctionnement d'entretien de cet avion, de cet aéronef, coût annuel, j'entends ? Et dites-le fort pour que Juliette entende bien parce qu'elle aura équilibré son budget si tant est que vous mainteniez ce bijou de famille au sein de la famille. Merci. Oui, mademoiselle Sage. Merci, M. le Président. Je profite du sujet de la Terre 42 pour tout simplement demander au président Tang San si sa position a évolué. Peut-être qu'effectivement le groupe Tahuera n'était pas pour. Je respecte sa position. Mais je me rappelle bien, peut-être une semaine avant la motion, ça faisait partie des grandes solutions qui étaient proposées. Et c'est vrai que dans cette période quand même difficile, on peut se demander, même si ça sert, ça servit, on peut se demander de l'utilité réelle et du maintien de cet ATER 42. Donc, mon souhait, c'est de connaître la position claire aujourd'hui du président du pays. Merci. Merci, Mme la représentante. M. le Président. Merci, M. le Président. Sur ce projet d'amendement, d'abord sur le fait de proposer de modifier le chapitre 961 en fonctionnement, comme c'est une recette d'investissement, normalement, cette acquisition, le cas où, non, cette vente plutôt, le produit de cette vente serait à remettre au chapitre, au recette des investissements. Bon, sur l'opportunité de vendre l'avion ou pas, et je ne sais pas ce qui a animé l'ancien gouvernement, en tout cas, effectivement, ça fait toujours bien en période de crise de vendre cet appareil. Et malheureusement, avec la crise, la vente d'avion en ce moment ne donne pas les meilleurs prix sur les marchés d'occasion. Rien ne nous garantit qu'on vendrait à ce prix. Rien ne nous garantit qu'on se vendrait à ce prix en ce moment. Et si on ne trouve pas d'acheter à ce prix, qu'est-ce qu'on fait ? Et pourtant, on aurait inscrit la recette. Donc, c'est une recette, j'allais dire, pas fictive, mais pas réelle. Voilà. Voilà. Donc, puis de l'équilibre, ma sincérité, de notre budget. Ceci étant, nous louons actuellement l'avion, nous louons actuellement l'avion RTT. Et ça nous rapporte 100 millions à l'année. Donc, en 6 ans, on aurait récupéré la recette, tout en ayant propriétaire de l'avion. Donc, hein ? Ou mieux peut-être garder l'avion, continuer à louer. Mais c'est vrai que ça nous coûte, également. Voilà. Ça nous coûte. 100 millions. Voilà. À peu près, l'entretien, la révision. Rappelle-toi, qui était là-bas, qui était ici. Voilà. Donc, le coût de l'entretien de l'avion tourne autour de 70 millions par an. Donc, là, en recette réelle, c'est dans les 30 millions. Il nous faudrait 20 ans pour amortir cet avion. Voilà, M. le Président. Donc, on ne voit pas l'utilité. D'ailleurs, si l'ancien gouvernement pensait utile de l'inscrire, cette recette, dans le budget, il l'aurait fait, dans le budget proposé à l'Assemblée. Ça n'a pas été fait. Merci, M. le Président. Mme Berselon. Oui, pour compléter, je voudrais, comme je ne connais pas du tout ce dossier, je voudrais savoir, quand un membre du gouvernement souhaite utiliser cet avion, est-ce qu'il doit payer quelque chose aussi à Air Haiti ou est-ce qu'il y a toujours, dans les dépenses qui sont au-dessus, ça nous évitera de revenir dessus tout à l'heure, est-ce que, dans les dépenses qui sont au-dessus, il y a un budget qui est réservé à cela ? Et est-ce que vous pourriez nous dire combien ? Quelle est votre possibilité ? Non, alors, moi, je vais vous dire, je n'ai jamais utilisé l'avion dans ces conditions. Maintenant que je suis de ce côté-là, eh bien, j'aimerais avoir ces informations. Merci, Mme Berselon. M. Buissou. Merci, M. le Président. M. le Président du gouvernement, vous aviez et vous vous êtes engagé à vendre cet avion. Ce sont vos propres termes, il n'y a pas si longtemps. Et je pense même que ça a été publié dans la presse. Il faudrait retrouver cet engagement de votre part. Vous vous êtes engagé à vendre cet avion. Deuxième chose, je ne savais pas que la spécialité du pays était aussi d'être loueur d'avions. Il y a une nouvelle mission de service public du pays qui est de louer l'avion à une compagnie aérienne qui reloue ou qui l'utilise pour ses besoins propres. Quelle utilité pour le pays ? Même si ça nous rapporte 100 millions de francs par an, quelle utilité ça peut avoir ? On vous propose ici d'affecter cette somme exceptionnellement en 2010 pour les besoins de maintien de l'emploi dans les entreprises. C'est ça qui nous intéresse. A moins que vous ayez peut-être une autre ligne de crédit ailleurs qui pourrait satisfaire cette opération. Mais ce qui nous intéresse, ce n'est pas la Terre 42. Ce sont les milliers d'emplois que l'on pourrait maintenir en allégeant les charges sociales des entreprises. C'est là où il faut venir sur le débat, pas sur l'avion. Alors, à moins que vous ayez changé d'avis aujourd'hui, vous vouliez vendre, vous ne voulez plus vendre. Auquel cas, effectivement, ça pose un problème ici sur la proposition d'amendement. Mais si vous êtes d'accord sur la finalité de cette affectation, proposez-nous une autre ligne de crédit qui permettrait d'affecter 600 millions de francs supplémentaires à l'allègement des charges d'entreprise. Merci, M. Bissou. M. le vice-président. M. le vice-président, je vais essayer d'expliquer un peu la position du Tahouira Huiratira par rapport à cet avion. À la demande de Mme Maïna Saj, nous sommes opposés à la vente de cet avion. Peut-être que lorsqu'on arrivera à la prochaine motion de censure, on va vouloir vendre aussi. Parce que vous avez remarqué que toutes ces bonnes décisions sont prises à la veille de la motion de censure, n'est-ce pas ? Parce que ce n'est pas M. Tangshan qui a pris cette décision. Ce n'est pas M. Tangshan qui a pris cette décision. Rappelez-vous, rappelez-vous bien. Et même si je dis des fois que dans la presse, il n'y a pas toujours de bonnes choses, mais référez-vous un peu aux déclarations de M. Temaru dans la presse. Moi, je pense qu'il ne faut pas vendre cet avion. Parce que cet avion rend service au pays, ne serait-ce que pour l'administration de ce pays qui a besoin d'être présent dans les archipels. Ça dépend de l'utilisation que vous en faites. Si vous transformez cet avion comme un charter, c'est sûr que ce n'est peut-être pas justifié. Mais les élus, vous-mêmes, lorsque vous étiez dans la majorité, vous en avez profité. Je pense que... Non, ne dites pas ça. Ne dites pas ça, on est entre nous ici. Moi, je proposerais qu'on rejette cet amendement. Ce n'est pas une promesse de l'actuelle majorité. Vous savez, on en a entendu des promesses de ce type-là. Bon, est-ce que je serai élu ? Je vais enlever ça, je vais jeter cela, je ne vais pas habiter là-bas. Et en fin de compte, quand on est élu, on s'adapte à la situation. Je ne vais pas revenir sur les anciennes histoires. Mais franchement, franchement et sérieusement, lorsque vous proposez à vendre cet avion, vous voulez, vous mettez en doute vos inscriptions au niveau des recettes. Vous croyez que vous allez réussir à vendre cet avion à 700 millions ? C'est, à mon avis, à mon avis, rejeter cet amendement, et lorsqu'on aura un client, nous reviendrons pour inscrire de vraies recettes. N'est-ce pas ? Je crois que c'est la voie la plus sage pour nous tous. M. le Président, en tous les cas, je me permets, au nom de la majorité, de vous demander de passer au vote pour rejeter cet amendement. Il ne tient pas la route. Bien, merci, M. le Vice-président. Les dernières interventions, parce que là, on est en train de tourner en rang, on voit bien que la position des uns et des autres, elle est figée. M. Gérot. Merci, M. le Président. Je viens de découvrir une chose au sein de Nantes-Hémicycle. Un représentant du gouvernement qui prend la parole au nom de son parti politique. C'est une honte. On s'est toujours gardé de faire ça, lorsqu'on était au gouvernement. À chaque fois, vous nous aviez tentés, mais à chaque fois, on est restés sur la réserve. On peut reprendre le PV. Textuellement, vous l'avez dit. Le Tahuéra Huiratira. Vous vous rendez compte ? Le vice-président, en débat budgétaire, qui prend la parole, non pas au nom du pays, mais au nom du Tahuéra Huiratira. Eh bien, dis donc, on évolue. On évolue. En tous les cas, nous sommes en période de récession économique, mesdames et messieurs. En période de récession économique, nous avons traversé des difficultés telles que l'ensemble du document budgétaire souffre de sincérité. Même si vous dites non, je vous dis si. Nous nous devons de tout faire pour essayer d'équilibrer au mieux ce budget. Au mieux. C'est d'ailleurs comme ça que mes propos ont été déformés par quelqu'un qui ne connaissait rien à ce que j'ai dit et qui les a repris textuellement ce matin, en l'occurrence, M. René Teméhar. On ne sait pas de quoi demain sera fait. C'est en ces thèmes qu'on a abordé l'exercice 2009. On ne sait pas casser la figure, mais on s'y est frotté. Parce que de recettes, on en a eu 13 milliards en moins. Vous vous rendez compte ? Jamais au 1er janvier 2009, on n'aurait pensé qu'en septembre 2009, on se serait retrouvé face à cette hécatombe. Alors qu'est-ce qu'on a fait, nous ? On a essayé de faire le tour du propriétaire, comme on dit, de récupérer ce qu'on appelle les bijoux de famille, l'avion, etc. On n'a pas voulu toucher à Théanouan Ouraro, qui ne nous sert à rien du tout, parce que le procès est toujours en cours. Mais par contre, vous avez voulu toucher à Rocklands. C'est un bijou de famille. Quand vous prenez une balance, vous mettez l'avion et le Rocklands à côté. Quand même, quand même, politiquement, où le cœur va pencher ? Du côté du bijou qui va servir l'ensemble de la Polynésie, ou du côté du bijou qui va servir uniquement les intérêts du Tahuéra Ouidatira ? Ou bien du gouvernement actuel ? Ou bien du gouvernement actuel ? N'est-ce pas, M. le Président ? C'est pour ça qu'il est important de faire attention à ce document budgétaire. Ce n'est pas dépourvu de sens que la proposition qui a été faite de vendre l'avion l'a été effectivement. et nous avions apprêté un certain nombre d'amendements que nous aurions proposés lors de l'examen du budget si tant est que le gouvernement n'avait pas été renversé. Aujourd'hui, nous le faisons parce que nous avons été renversés, mais l'idée était là. Et ce n'est pas fini. On va en découvrir encore dans les jours qui viennent de difficultés que nous allons rencontrer ensemble. Et vous verrez. Voyez, par exemple, j'aurais préféré, moi, qu'on essaye de ne pas subventionner EGIS, comme j'ai vu dans votre rapport, 300 et quelques millions à des popas qui vont venir diriger l'aéroport, payés par nous. Alors qu'à côté, on fait des efforts pour essayer de faire en sorte que le budget puisse tenir la route, en allant jusqu'à s'intéresser aux moyens dont on dispose comme l'avion présidentiel et proposer sa vente pour permettre de renflouer le budget. Donc, encore une fois, M. le Président, c'est à vous qu'on s'adresse. Aujourd'hui, et par notre intermédiaire, les Polynésiens s'adressent à vous pour vous dire de faire attention à notre budget, de ne pas faire n'importe quoi. Et vous êtes en train de faire n'importe quoi. Marourou. Merci, M. le Président. M. Paulier. Merci, M. le Président. Bonjour. Bonjour tout le monde. Je voudrais juste, sur la question de l'avion, m'interroger à haute voix avec vous tous sur le sens des interventions que nous avons partagées ce matin dans le cadre de la discussion générale, M. le Président. Nous entendions parler de l'existence de projets de société, d'investissements qui commandent l'avenir. Nous avons entendu que le budget était à la hauteur des réformes et surtout, à quel point ce nouveau budget amendé était intéressant à être soutenu puisque adieu les taxes nouvelles et bonjour les ressources réelles pour équilibrer. Je ne m'aventurerai pas sur la nature des ressources, mais cet avion du pays, comme tous les avions de toutes les compagnies nationales ou internationales, vieillit. Et ce que je viens d'entendre m'interpelle parce qu'il faut quand même rentrer dans la logique qui est la logique du maintien des flottes aériennes, quelles qu'elles soient, combien même il s'agit là de notre ATR du pays. Et ce n'est pas en 20 ans qu'on a morti un avion. Il suffit de prendre contact avec la compagnie locale et voir à quel point ils renouvellent la flotte régulièrement pour justement ne pas souffrir des décotes des avions à la revente. Partager avec vous que la société polynésienne, ceux qui sont en dehors de cet hémicycle, avaient accueilli à bras ouverts cette information qui consistait à faire un effort à travers la vente de l'avion. Pour avoir un petit peu travaillé avec les archipels et avoir vraiment ressenti l'intérêt que présente cet avion pour les archipels. C'est vrai que ça consiste à une décision importante, mais ça consiste surtout, M. le ministre du développement des archipels, M. le président du gouvernement, chers collègues représentants des archipels, à, me semble-t-il, faire un pas vers une meilleure organisation de nos gouvernements, de nos politiques sectorielles et à faire, effectivement, comme nos associations qui sont capables, elles, et pourquoi pas le gouvernement, d'affrêter un avion pour des déplacements. Pourquoi devrions-nous conserver un avion alors que d'autres qui n'ont pas les mêmes moyens que nous savent se débrouiller pour des problèmes qui sont peut-être plus graves que ceux que l'on peut rencontrer lorsque nous sommes confrontés à l'affrêtement de l'avion pour des missions particulières ? Non, M. le président, c'est très bien de ne pas augmenter les taxes, mais là où il y a des recettes pour aider davantage la sauvegarde de l'emploi, je crois que ça mérite véritablement d'étudier dans le fond une disposition qui est celle de vendre l'avion, pourquoi pas ? Merci. Merci, M. Paulier. Avant de mettre en voie, dernière intervention de M. Temeraro. Merci, M. le président. Je pense que on a voulu donc s'éterniser là-dessus, tout en sachant que l'amendement qui nous est proposé, c'est des recettes en investissement. Et là, on est toujours en fonctionnement, donc pensons aux comptes, tout simplement, M. le président. Merci. Je mets aux voix l'amendement qui est pour l'amendement. Levez bien la main, s'il vous plaît. 27 voix pour qui est contre l'amendement. 29 voix contre qui s'abstient. Aucune abstention. Donc, par conséquent, l'amendement est rejeté. M. Buissoux. Ceci dit, le débat de fonds n'a pas eu lieu sur cet amendement. Et je voulais en profiter, si nous sommes tous d'accord, pour solliciter du président de gouvernement, si l'on est d'accord, que si nous trouvions quelque part dans les postes de recettes, et j'interviendrai là-dessus tout à l'heure, est-ce que sur le principe, vous seriez d'accord pour que l'on puisse déposer un autre amendement qui permettrait le financement du DARS un peu plus fortement dans les secteurs d'activités comme le tourisme, etc., à partir d'une ligne de crédit qui permettrait ce financement-là à hauteur peut-être de 300, 400 millions de fonds supplémentaires. Merci, M. Buissoux. Plus d'autres interventions ? Oui, Mme Algon. Merci, M. le Président. Bonjour à tous. M. le Président, c'est dommage, j'avais demandé la parole déjà avant le vote de l'amendement, mais mieux au moins, je vais quand même profiter de ce moment-là pour poser ma question. C'était plus pour avoir plus de précision auprès de M. le Vice-président lorsqu'il disait que cet avion servait également au déplacement de l'administration dans les archipels. Je souhaiterais connaître le plan de vol de cet avion, justement, au service de la population utilisée par l'administration. Quel a été le taux d'utilisation par les administrations depuis l'année 2009, depuis le début, et le nombre de tournées gouvernementales. C'est pour voir un petit peu si ça vaut le coup de maintenir cet avion uniquement pour faire déplacer l'administration et les membres du gouvernement. Parce que, par ailleurs, me semble-t-il, enfin, là aussi, je me demande à nous faire préciser. Lorsque Mme Tahouata m'a parlé que l'avion pouvait également rendre service à la population pour le transport des dépôts immortels, il me semble que RTT refuse maintenant le transport des dépôts immortels pour des raisons d'hygiène. Voilà. Il y a juste à nous apporter ces précisions-là. Merci. Merci, Mme la représentante. Oui, M. Frébeau. M. le Président, rassurez-vous, je ne reviendrai pas sur l'avion. C'est simplement sur cette ligne budgétaire. M. le Président, vous acquiescez la baisse de 15 millions du Sofix alors qu'on avait véritablement un problème de recette. Vous me direz, c'est vrai qu'on l'avait intégré, mais on le savait pourquoi. Et qu'est-ce que vous souhaitez en tirer, donc, d'une baisse de recette de 15 millions ? Recette avérée, d'ailleurs, qui existe. Et quel avantage concéder, donc, à ceux qui font ces déclarations en douane ? Me semble-t-il, la déclaration par ligne au Sofix devrait être inférieure à 100 francs. Faut-il véritablement maintenir cette baisse de recette au moment où le pays recherche, justement, par tous les moyens d'avoir des recettes pérennes et celle-ci, elle existe ? Et pour quel rendement au niveau, donc, de la collectivité ? Merci, M. Frébeau. M. Géros, sur le chapitre 961. Oui, M. le Président, à l'article 70-831, je m'interroge toujours sur l'opportunité d'une telle inscription. Qu'est-ce qu'on veut chercher à trouver par ce type de recette qui, en fait, est recoupée à chaque fois par des dépenses d'ordre ? Est-ce qu'on cherche à mieux enseigner la répartition du matériel informatique dans les services ? Ou est-ce qu'on cherche véritablement à amortir ce matériel pour en acheter du neuf après ? Alors, je n'arrive pas à bien comprendre pour quelles raisons depuis un certain nombre d'années le pays s'est lancé dans ce type d'opération qui s'est traduit par des inscriptions répétitives tous les ans sur nos budgets. Merci, M. le représentant. Du côté du gouvernement, quelques réponses ? M. le vice-président. Oui, M. le président, Mme Emma Algan est partie, mais je voulais lui dire que je ne peux pas lui donner le programme d'utilisation de l'ATR du gouvernement en 2009 parce que je n'y étais pas. pour ce qui concerne 2010, aucun programme n'est réalisé en ce moment, mais faites-nous confiance que nous sommes soucieux aujourd'hui de développer la déconcentration administrative et de faire tout de façon à ce que notre administration soit au plus près des habitants de nos archipels. Mais lorsque ce programme sera fait, bien sûr, on vous en donnera le détail. Voilà. Mais je pense que vous avez tort de comparer l'ATR 42 à Rockland Hotel ou à Anouanourero. Moi, je pense que lorsque les élus d'une assemblée comme celle de la Polynésie française, en effet, comme l'a dit Mme Juliette Tahouhouatama, décident de vendre ses bijoux de famille, c'est que réellement, nous n'aurions pas d'autres solutions pour redresser la situation financière du pays. « Je ne voterai jamais pour la vente de Anouanourero à un étranger. Jamais. 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 Je voterai des deux mains pour vendre Rockland. Oui. Parce qu'il n'y a que des étrangers qui bénéficient de cette installation de Rockland Hotel. mais je crois que ce n'est l'intérêt d'aucun d'entre nous de nous séparer de nos biens fonciers, surtout lorsqu'il faut le mettre sur le marché international. Je crois que la population nous en voudrait de faire une telle opération. Merci, M. le vice-président. M. Drolley, dernière intervention. Oui, merci, M. le président. Je voulais interroger le ministre en charge de l'économie numérique. Je ne sais pas s'il a aussi en charge le service de l'informatique parce que je n'ai pas voulu les arrêter pour essayer de moderniser un peu ce service. et faire en sorte qu'on ne se contente pas de nous louer du matériel informatique mais véritablement que les différents ministères et différents services puissent profiter au maximum de l'évolution technique. Et on a l'impression là, pour le peu de temps que j'ai eu à connaître des difficultés de liaison par le biais du service informatique, est-ce qu'au niveau du gouvernement vous avez une intention, j'allais dire de moderniser ou de confier éventuellement ce travail au service chargé de l'économie numérique. Pour ce qui concerne Anouanouraro et le fait de ne jamais vendre ces atolls à des étrangers, je laisse la responsabilité à M. Fritsch ces déclarations. Je ne veux même pas parler de Anouanouraro pour l'instant. Il ne s'agit pas de ça. Par contre, pour l'ATR présidentielle, si d'aventure vous souhaitez ne pas le vendre, avant la motion de défiance, nous étions en discussion pour l'utiliser pour permettre le transport de touristes, un tourisme un peu particulier, ceux qui étaient destinés à observer l'éclipse totale de soleil le 11 juillet 2010 à partir de 8 heures le matin. Et il y avait là énormément de demandes pour notamment Tatakoto et nous étions en discussion sur cette possibilité. Qu'est-ce que vous en pensez vous-même ? Merci. Merci, M. Droulet. Oui, M. le ministre. Merci, M. le Président, chers amis, collègues. Yorana, et bonjour à la presse et au public. Je n'ai pas aujourd'hui sous mes responsabilités l'informatique qui est, vous savez, traditionnellement confiée au ministre des Finances, mais le Président souhaite effectivement faire évoluer cela et devrait me confier prochainement cette responsabilité pour qu'on puisse, comme vous le dites, profiter des synergies à établir et notamment avec notre opérateur aujourd'hui chargé du câble. Je crois qu'il serait logique et qu'effectivement que très prochainement je puisse récupérer cela et moderniser notre outil de travail. Merci. Merci. Je mets au voie le chapitre 961 qui est pour 29 voix pour, qui est contre, aucune voix contre, aucune voix contre, ou abstention, 28 abstentions, donc le chapitre 961 est adopté. Je ne peux pas forcer le gouvernement à répondre s'il ne souhaite pas répondre. Bien. On va passer au chapitre 962 personnel. Alors, chapitre 962 personnel, 985 371 045. Merci. La discussion est ouverte sur le chapitre 962. M. Frébeau, ensuite il y avait M. Géros, Mme Bernodan et M. Merseron. M. Frébeau. M. Frébeau, j'étais étonné, je vais poser une question sur la situation du Sofix. Vous n'avez pas voulu permettre au président, au ministre des Finances de répondre, car il y avait une baisse de recette alors que c'est une recette avérée. Bon. Je suis quelque peu étonné, je ne croyais pas que la question était si embarrassante. C'était bien tout à fait dans le cadre du sujet. Il ne peut pas forcer à répondre. Non, il ne peut pas forcer à répondre, c'est bien. Bon, alors, si je comprends bien, il nous faut poser toutes les questions avant que vous nous soumettez le coup près du vote, combien même les réponses ne sont pas apportées. Je crois que la moindre des choses. Alors, je vois ici, donc, sur le 962, la situation, donc, le personnel, on a un montant quand même conséquent. Bien entendu, dans sa répartition, il y a un remboursement sur rémunération du personnel, je suppose, qu'il s'agit des indemnités journalières et qu'une augmentation de 120 millions, donc, ce qui occasionne la création de deux postes au service du personnel, me semble-t-il. Je ne sais pas si dans l'exécution 2009, on est arrivé aux 180 millions. Là encore, il est aisé d'annoncer des chiffres, mais si on n'a pas un suivi, et si on est loin de la réalité ou pas. Ensuite, il y a donc la participation de l'État au titre de l'éducation. Je crois que c'est un point essentiel. Je souhaiterais connaître, savoir notamment, de manière précise, quels sont les personnels concernés, pour quels effectifs, et étant garantis qu'à terme, l'État continuera à assumer cette dépense, car combien de fois n'a-t-on pas vu des dépenses mises en charge par l'État, dans le temps, l'évolution était remise directement, au niveau, donc, du pays. Et on se retrouve dans des difficultés non prévues, car cela représente quand même plus de 570 millions par an. Donc, les types de personnel, les types de contrats, et pour quels effectifs. J'espère que j'aurai au moins les réponses aux questions précises, M. le Président. Merci, M. Frébeau. Pour le soffixe, je pense que là, effectivement, j'avais oublié la question qui a été posée. Peut-être que tout à l'heure, on pourra apporter la réponse. Ou bien, vous le souhaitez l'apporter tout de suite, M. le Président. Je crois que nos amis de l'UPLD connaissent bien ce phénomène. compte tenu de la baisse d'activité des opérations en matière douanière, naturellement, les recettes baissent en conséquence. Et c'est la raison pour laquelle vous avez prévu de retirer moins 15 millions de recettes prévues. C'était vous qui avez prévu au départ. Donc, nous vous suivons sur cette voie-là. Et nous reconnaissons avec vous que l'activité risque de baisser. Merci, M. le Vice-président. Un tout petit peu sur le suffixe. Parce qu'après, il y a M. Gérard, Mme Bernadon et Mme Nafsoran qui souhaitaient intervenir. M. Frébeau ? Oui, M. le Président. Non, il ne s'agit pas de la baisse d'activité. C'est une décision par voie d'arrêter, d'abaisser le tarif. Si nous, nous l'avons intégré, il s'agit maintenant de votre document. Si à chaque fois qu'on va vous poser des questions sur un document que vous prenez en charge, vous nous dites que c'est vous qui l'avez prévu, attendez, on ne va jamais pouvoir avancer dans le débat, de l'activité. C'est par voie d'arrêter un abaissement de la tarification. Et la question que je vous pose, quelle est la retombée sur l'activité économique pour une baisse alors qu'on sait que dans cet inter-service, 15 millions, c'est énorme si vous pouvez retrouver ces moyens. Ça n'a rien à voir avec la baisse d'activité. Parce que 15 millions de baisse d'activité sur 160 ou 180 milliards d'importations, je ne sais pas quel serait le taux. Non, je crois que véritablement, vous adoptez des dispositions sans pouvoir maîtriser le pourquoi. Ne nous dites pas que nous l'avions prévu, bien sûr qu'on le sait. Mais si vous reprenez à votre compte, c'est que vous êtes capable de nous expliquer le pourquoi. Merci, M. Frébeau. M. Gérard, si je vous souhaite intervenir. Oui, M. le Président, je suis têtu comme un taux à paix et j'ai posé une question concernant l'allocation de matériel informatique. Alors, je veux bien accepter le fait que le règlement intérieur vous permette de ne pas répondre, mais dites-le nous. Sinon, à chaque fois qu'on va intervenir sur la suite du document, on va vous reposer les mêmes questions. Donc, je vous posais la question de savoir, depuis un certain nombre d'années, on pratique cette opération, est-ce que ça bénéficie à la collectivité ? parce que, dans ce genre de démarche, on peut faire l'expansion également à cette pratique au parc automobile, par exemple, qui est géré par le SMG. On pourrait éventuellement louer à tous les services un ensemble de moyens qui appartient au patrimoine du pays et par voie de conséquence ensuite, par l'artifice du document budgétaire, arriver peut-être à générer de l'amortissement pour pouvoir renouveler le stock. En fait, c'est un peu toutes ces questions que je me pose pour savoir quelle en est d'abord la légitimité et aujourd'hui, pour peu que ce soit toujours légitime, est-ce que c'est toujours opportun de continuer à gérer le matériel informatique de cette façon ? Parce qu'en contrepartie, je vois qu'en dépense, à chaque fois, ça redondonne en termes de coûts. Merci, M. le représentant. Mme Bernoudon. Oui, merci, M. le Président. En fait, j'avais posé, j'avais levé la main avant d'adopter le chapitre précédent parce que je voulais reprendre à mon compte la question de Mme Algan à laquelle il n'avait pas été répondu puisqu'elle était sortie de l'hémicycle et qui concerne le rapatriement des dépôts immortels parce que vous devez être, M. le Président, comme nous tous ici, comme le gouvernement sollicité par les familles lorsqu'elles ont un deuil et comme il y a eu plusieurs fois l'utilisation de l'avion présidentiel, j'aurais voulu avoir réponse à la question de Mme Algan et précisément l'avion est loué à R3T. Est-ce que lorsque le gouvernement veut l'utiliser quand même et le R3T lui facture, comment est-ce que ça se passe et quelle est votre position, M. le Président, sur le rapatriement des dépouilles mortelles, notamment dans les toits motos puisque la CPS prend en charge le rapatriement de la dépouille par bateau lorsque la personne a été évacuée sanitaire. Si la personne se trouvait à R3T pour raison personnelle et qu'elle veut être enterrée dans son île, ça c'est à la famille de prendre. Et par bateau, notamment dans les toits motos de l'Est, ça prend trois semaines. On peut comprendre que la famille a du mal à accepter d'attendre trois semaines. Comme l'a dit Mme Algon, R3T ne peut pas pour des raisons d'hygiène prendre les dépouilles dans son avion. Donc la famille est obligée de faire appel à RHITL et je sais que souvent, M. le Président, la demande remonte jusqu'à vous. Souvent, les familles sollicitent tout le monde. On est tous sollicités, on reçoit tous un coup de fil. Ça appelle de tous les sens parce qu'il faut faire ça très très vite. Ils sont obligés d'organiser. Et en général, ça vient chez vous. Je voulais avoir votre position pour qu'il y ait une justice pour tout le monde. Comme ça, vous nous donnez les consignes et on a le même traitement pour tout le monde. C'est une affaire qui doit être claire pour chacun de nous. Merci, M. le Président. Merci, Mme Bernardon, Mme Merceron et Mme Tavouatama également. Oui, c'est une question qui a été proche de celle de M. Frébeau relative aux IJ. Parce qu'effectivement, j'étais étonnée de voir une augmentation de 120 millions par rapport à 180 millions. Alors, j'avais deux hypothèses. Soit, on vous prévoyait qu'en 2010, les agents de l'administration seraient beaucoup plus souvent malades et qu'il faudrait donc que... Voilà, peut-être la grippe. Alors, la deuxième hypothèse, c'était que... Et ça rejoint une autre constatation que j'ai faite, c'est qu'il est prévu de créer deux postes parmi les rares postes qui vont être créés, deux postes de rédacteurs au service du personnel. Est-ce que c'est pour faire rentrer les IJ ? Je suis quand même étonnée parce que j'ai vu qu'il y avait 88 postes au PEL, dont 13 vacants, 4A, 2B, 7C, et en plus, on supprime les 7 postes d'adjoints administratifs, un poste de rédacteurs, mais on en crie 2. Alors, c'est un peu cascaïen tout ça. Donc, je voudrais un peu comprendre et je me dis aussi que 88 personnes, c'est quand même pas mal au PEL, sachant qu'ils n'ont pas à gérer la paye, en plus. Voilà. Merci, Mme Merceron. Mme Tahouatama ? Prétiné, Marourou, Té-moun-ant-ou, in-arou, houloté, man-o-tamaru, yatatou. Aïtoué, man-ou-é, metatou, n'été, man-ou-ré-va-é-t-arine, et t'é-mou, p'é-a-poué. Ta-ou-ra-hin-arou, ha-marou-ru-mait-ay. Tumou prétiné, yatoué, yatatoué, t'é-mou-ré-toué, t'é-mou-ré-toué, metatoué, no-am-ay-é-té, man-ou-ré-va. Meya Gaston Floss, harmeya Oskar Temaru, harmeya Gaston Sonksong. Rato Poulo, t'é-mou-ré-toué, 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 wa-fa-ar-hi-rato, na-téé, mou-fi-ar-i-r-i-r technical – t'é-mou-ré-toué, t'é-mou-ré-toué, Il n'y a plus de l'unité de la France. Merci, Mme Tahouatama. Mme Merceron ? Oui, si vous permettez, puisque Mme Juliette Tahouatama l'a dit, moi je pense que ce n'est pas forcément des personnes modestes qui demandent à mobiliser l'avion. Je peux vous dire qu'on a là une pratique, c'est mon avis personnel, on a là une pratique qui ressemble au clientélisme, parce que c'est ceux qui savent comment faire, qui osent, qui ont le courage d'aller demander, qui l'obtiennent. Donc, il me semble qu'il faut au contraire que ce genre de possibilités, on le transforme et que ça devienne, soit dans le cadre de la CPS, soit dans le cadre d'une aide sociale, quelque chose qui soit attribué sur critères objectifs, et non pas parce qu'on est le plus entreprenant et qu'on a des gens qu'on connaît. Ça, c'est les méthodes qu'il faut abandonner. Merci, Mme la représentante. Y a-t-il des réponses aux questions posées ? Oui, merci, M. le Président. Ce que j'apprécie, c'est que j'ai l'impression que nos élus posent des questions et d'autres répondent directement. Et c'est tant mieux, parce que je tiens à remercier M. Frébeau, qui a apporté certaines précisions, notamment sur cette augmentation de la recette à propos des remboursements des indemnités journalières. Effectivement, nous avons trouvé que la mesure était bonne. On n'a pas touché à la proposition que vous avez faite dans le projet de budget qui a été examiné en commission des finances. C'est pour ça qu'on l'a gardé. Nous estimons effectivement qu'on peut facilement récupérer 120 millions de plus. Et d'après les estimations des services, ça voisine même les 400 millions, vous voyez, d'IG par an. Donc, ça vaut le coup d'embaucher les deux agences supplémentaires au service du personnel. La réponse a été donnée par M. Pierre Frébeau. Pour ce qui est de l'utilisation de l'avion, à l'époque où on gérait nous-mêmes l'appareil, on armait nous-mêmes, on recrutait nous-mêmes et on payait tout. Et effectivement, la difficulté, c'est que quand des familles demandaient le rapatriement d'un des leurs, il nous a été interdit de louer. On ne peut pas faire une activité commerciale avec cet avion. Et c'est la raison pour laquelle je pense que notre président, qui avait gouverné le pays, a décidé de passer une convention de location avec RTT. Et pour que RTT puisse exercer ses vols, malheureusement commerciaux, donc payants. Et il n'y a pas plus longtemps que ce matin, une famille a demandé le rapatriement d'un corps sur les Matara. Et RTT a accepté de louer un de ses appareils, un ATR-42, spécialement pour ce vol, accompagné de famille, aller-retour, pour un prix d'un million cents. Et c'est la famille qui paye. C'est la famille qui paye. Donc, alors, est-ce qu'il faut généraliser le rapatriement de ces défunts dans leur île d'origine ? C'est une bonne question qu'il faut poser. Et ça va aussi aggraver le déficit budgétaire de la CPS. Je pense que c'est à nous de décider. Si on décide, il faut soit prévoir une subvention complémentaire à la CPS pour qu'on puisse assurer, sans prendre en compte des considérations d'ordre financier, parce que c'est une mesure de portée générale. Effectivement, on trouve injuste que certains décèdent après avoir eu ascendé, qu'on les ramène par avion et une fois décédés, on les ramène par bateau. Les familles ne comprennent pas cette situation. Voilà, donc, c'est un sujet qui mérite, effectivement, une réflexion, mais au niveau du pays et au niveau de la CPS, parce qu'il faut évaluer la charge. S'il faut établir un droit, faisons-le, mais sachons, effectivement, que ce droit va coûter de l'argent. Combien ? Je suis incapable de vous le dire aujourd'hui, mais c'est un sujet intéressant. Voilà tout ce que je voulais dire, M. le Président. Merci. Merci, M. le Président. Nous passons au vote de l'article, pardon, du chapitre 962. Qui est pour ? 29 voix pour. Qui est contre ? Zéro voix contre. Qui s'abstient ? 27 abstentions sur le chapitre 962. Donc, le chapitre est adopté. Chapitre 963. Alors, chapitre 963, partenariat avec les collectivités, 279 470 000. Merci. La discussion est ouverte sur le chapitre 963. M. Frébeau et ensuite M. Gérard. M. le Président, il ne me semble pas avoir eu la réponse sur les contrats et notamment la participation de l'État à l'éducation, les effectifs, les types de personnel, parce qu'on a vu l'évolution dans le temps. Ensuite, c'est le pays qui a récupéré ses dépenses. Ça représente quand même 574 millions. Tout à l'heure, je passerai la parole aux membres du gouvernement pour apporter une réponse. C'est vrai qu'à chaque fois, vos réponses sont décalées. Je ne dis pas vos questions, mais les réponses qui sont données, qui sont décalées. Mais je vais rappeler aux membres du gouvernement la question que vous avez posée concernant la contribution de l'État. Tout à fait. M. Gérard. Voilà, M. le Président, c'est la même chose. J'attends toujours ma réponse au sujet de l'allocation de matériel informatique, qui est redondante tous les ans. Et même si vous continuez à examiner le budget, à moins que vous me dites que vous ne voulez pas répondre. À ce moment-là, je prends l'enquête. Merci, M. Gérard. Pas d'autres interventions ? M. le Président, la participation de l'État et puis le matériel informatique ? Merci, M. le Président. Mais ce qui est étonnant, ceux là-même qui posent la question, connaissent la réponse. Parce que ce n'est pas la première fois qu'on examine le budget. Et c'est pour ça que je faisais appel à la réintelligence, M. Gérard. Donc, la location informatique, c'est une façon de suivre les dépenses informatiques de tous ces appareils mis à disposition des services. Et c'est une écriture. Donc, on retrouve la même somme en dépenses. Donc, c'est vrai que c'est une façon de mesurer l'activité, l'utilisation de ce parc informatique. Et c'est la raison pour laquelle je confie le service... Je place le service informatique sous la tutelle du ministre chargé de la réconversion économique et du numérique. Il saura à même d'avoir une politique plus globale en matière d'utilisation de ces appareils informatiques, pas uniquement dans les services, pourquoi pas dans le grand public. Voilà. Donc, pour ce qui est du montant de 574 millions de participation de l'État à l'éducation, c'est pour payer les surveillants. Donc, l'État a totalement payé cette partie-là. Voilà. Donc, ce que je voulais dire pour répondre aux questions qui étaient posées. Merci. Merci, M. le Président. M. Gérard. Voilà. M. le Président, je crois qu'on ne s'est pas bien compris. Ce n'est pas cette réponse que j'attendais. Dans les services, on place plus que du matériel informatique. On place des bureaux, on place un certain nombre d'outils, de moyens de fonctionner. Pourquoi est-ce qu'on tient compte au niveau du budget uniquement du matériel informatique ? Est-ce que ça n'aurait pas un souci légitime que vous saurez nous décrire ? Ou bien tout simplement, c'est parce qu'on a décidé comme ça ? Matériel informatique, on va rentrer dans le budget un certain nombre d'imputations pour en gérer ensuite en opération d'ordre, soit son amortissement, son renouvellement, j'en sais trop rien. Donc c'est la raison pour laquelle je repose aujourd'hui la question. Et c'est une question que je me suis posée à moi-même en 2007, lorsque je me suis intéressé à ce dossier. Mais malheureusement, les services techniques n'ont pas pu m'apporter la réponse. Parce que si c'est juste un jeu d'écriture, moi je vous dis, ça ne sert à rien. Ça ne sert strictement à rien. Par contre, si ce n'est pas uniquement à vocation d'écriture, à ce moment-là, c'est intéressant. Mais étendons alors la disposition à d'autres moyens, d'autres outils que le seul matériel informatique. On distribue dans les services des voitures de service, on distribue dans les services du matériel de bureau, etc. Donc étendons peut-être la démarche à ces autres moyens, qui coûtent de l'argent à la collectivité, et bien plus que les 129 millions que coûte le matériel informatique en termes de location, que rapporte plutôt le matériel informatique en termes de location au pays. Merci M. Gérance, M. Frébeau. Merci M. le Président. La réponse qui m'est donnée, il s'agit des surveillants. Ces personnels sont sous statut de droit public de la Polynésie. Leur évolution, je ne suis pas certain que l'État, vous savez, lorsqu'il a fixé l'enveloppe, ensuite toute évolution et modification du statut prend en charge par le pays. Combien de fois on a vu ce type de personnel basculer ensuite sous la dépense publique du pays ? C'est pour cela que je voulais avoir davantage de précision en termes d'effectifs, et surtout de la suite qui sera donnée. Méfiez-vous, parce qu'on va tous se retrouver demain matin à assumer une charge, qui n'était pas prévue. C'est l'une des grandes difficultés. C'est vrai que c'est transcrit à un moment donné, mais son évolution, voire l'évolution même du corps, de cette situation. Parce qu'ils vont suivre les évolutions du cadre territorial, on va se retrouver ensuite à prendre en charge. Si c'était des personnels de l'État, ils ne figureraient pas. Ce n'est pas le cas. C'est pour ça que je vais vous poser la question si la pérennité est le nombre d'effectifs. Parce que petit à petit, l'État va nous dire, mais vous avez un corps d'accueil, vous devez recruter vous-même. Alors que c'était une dépense assumée par l'État. Vous savez, c'est facile de faire mettre deux côtés, et ensuite, on se retrouve en première ligne à assumer tout seul ce que l'État a assumé à l'époque. C'est cela l'interrogation. Merci, M. Frébeau. M. le Président. Oui, M. le Président, ça concerne à peu près 140 agents de surveillance. M. Frébeau soulève une question beaucoup plus large. Il s'agit de la négociation future de la totalisation globale de compensation, notamment dans le domaine de l'éducation. Effectivement, l'État nous presse à aboutir rapidement à ces négociations pour le fonctionnement des collèges. Je ne parle pas de la masse salariale. Connaissons l'attitude, la position des fonctionnaires là-dessus. Et l'État nous pousse à le faire. Et j'ai été amené à réagir à un mail venant du vice-rectorat demandant effectivement à ce que dorénavant, on se contente des crédits votés dans la loi de finances de l'État. Je n'ai pas accepté. Je n'ai pas accepté parce qu'on a négocié une convention en 2007, d'ailleurs, avec le ministre de l'Éducation de l'époque, Théry Alpha, nous avons signé cette convention avec De Robia, ministre de l'Éducation nationale, qui nous permettait de reconduire la dotation d'année en année jusqu'au moment où on se serait mis d'accord sur cette fameuse dotation globale de compensation. Donc, c'est à nous de bien défendre nos intérêts, sachant que, évidemment, une fois qu'on a signé, c'est difficile d'obtenir l'actualisation de cette somme. Voilà. Donc, je comprends tout à fait la difficulté. L'avantage, c'est que ce personnel est recruté par le pays sous le statut du pays. Et donc, il y a une certaine souplesse. Par contre, il faut s'assurer, effectivement, que l'État nous verse bien la dotation correspondante. Voilà. Merci. Merci, M. le Président. Je mets au voie le chapitre 963. Même vote. Même vote. Chapitre 963 adopté. Chapitre 964. Alors, chapitre 964. Tourisme. 760 millions. Merci. La discussion est ouverte sur le chapitre 964. M. Drolet. Merci, M. le Président. Là, il s'agit de la dotation exceptionnelle de la DGDE pour la promotion touristique. Et le constat que du milliard, nous tombons à 700 millions puisque 300 millions sont, me semble-t-il, consacrés à d'autres opérations. Ma question est double. La première, et elle s'adresse au ministre du Tourisme. La première, c'est est-ce que, M. Omblin, vous pouvez nous faire un bilan, bien que vous soyez arrivé juste au ministère du Tourisme, sur l'utilisation des 700 millions précédents dans les différentes opérations menées par le GIE 30 Tourisme, en les détaillant si possible, notamment sur un certain nombre d'opérations qui tournaient autour du concept Invest in your love, sur la campagne de mariage qui a été financée sur cet argent. Au départ, également, l'exposition universelle de Shanghai. Et pouvez-vous nous dire si vous avez obtenu des résultats intéressants lors du déplacement d'un de vos collaborateurs à Fidji, me semble-t-il, vous allez nous le préciser, nous avions aussi prévu, dans le cadre de cette dotation, le financement de trois forums. Un premier forum sur le tourisme nautique qui a emporté l'adhésion de tous les participants. un second forum sur la petite hôtellerie familiale et que M. Gaston Tonkson a qualifié d'inutile. Lors de sa première intervention, M. Gaston Tonkson a dit que ce n'était pas utile de parler du forum de la petite hôtellerie familiale, que lui, il avait une méthode exceptionnelle qui consistait à donner des sous aux entreprises, lesquelles entreprises paieraient des vacances à leurs ouvriers pour aller dans les pensions de famille. Donc, on attend toujours, Julien, le président, je l'ai entendu de mes oreilles sur une des radios, déclarer qu'il fallait donner de l'argent aux entreprises, lesquelles entreprises allaient ensuite payer des vacances à leurs ouvriers dans les pensions de famille. Donc, je voudrais savoir, M. Omblin, si le troisième forum concernant les activités touristiques est maintenu ou si vous l'avez passé par pertes et profits. Nous avons aussi sur ce crédit imaginé de faire la promotion de Hawaïki Nui Va'a. Et il me semble que la collaboration avec les organisateurs tournait autour de 15 millions si ma mémoire ne me trahit pas. Il y avait donc là également une campagne tactique que nous souhaitions faire sur les produits en association avec Air Tétinui. Alors, ma question double est la suivante. Est-ce que, en l'état actuel de l'avancement de l'ensemble de ces projets, vous pouvez nous faire un point succinct de tous ces points et nous dire quelles sont vos perspectives d'utilisation de ces 700 millions inscrits au budget pour l'année 2010 ? Les grandes lignes, qu'on sache à peu près quelle est votre philosophie en termes de promotion et d'animation touristique. Merci, M. le Président. Merci, M. Droulet. S'il n'y a pas d'autres intervenants, M. le Président. M. le Président, je veux bien qu'on ouvre le débat sur le bilan, la politique générale, mais jusqu'à preuve de contrée, nous sommes encore sur les recettes. et que le ministre, l'ancien ministre du Tourisme, nous dise pourquoi on retire 300 milliards inscrits, je veux bien. Je pense pour la clarté et pour le bon déroulement de nos débats, faisons les choses dans l'ordre et on arrivera bien aux dépenses par la suite. Voilà, donc, restons dans les recettes, M. le Président, et je préfère cette façon de travailler que de répéter plusieurs fois, parfois dix fois la même chose au cours des rendez-vous. La remarque est pertinente, à moins que vous ayez une autre intervention. M. le Président, vous me permettrez de ne pas être d'accord avec M. Gaston-Thompson, parce qu'il s'agit là d'un crédit qui est destiné à une opération de promotion de notre pays. Nous venons de l'obtenir pour 2009. Nous allons à nouveau, si vous le votez, et si l'État français tient parole, nous allons également développer une stratégie. C'est le moment idéal, me semble-t-il. Maintenant, peut-être que je peux me tromper. Un, de faire le point de l'utilisation des centaines de millions précédentes. Deux, de voir avec le nouveau ministre du Tourisme, des transports aériens et de l'aéroport de Téti-Fa'a, quelles sont, selon lui, les possibilités d'utilisation de ces 700 millions. Je ne pose pas la question au président Gaston-Thompson, puisqu'il a déjà répondu sur la radio, les forums, ça ne sert à rien. Et là, il a été prévu, dans les 700 millions de 2009, il a été prévu, M. le Président de l'Assemblée, me semble-t-il, maintenant j'interroge le ministre du Tourisme, quelque chose comme 3 fois 11 millions pour 3 forums, 33 millions. On en a organisé deux, avec la satisfaction de tous ceux qui ont participé, et nous étions sur le point d'organiser le troisième forum concernant les activités touristiques autour de toutes ces structures, dont on en a parlé tout à l'heure. J'aimerais bien savoir, et je suppose que les représentants à l'Assemblée voudraient bien savoir où est-ce qu'on en est de ces centaines de millions utilisés en 2009, est-ce qu'on peut faire un point succès ? Et qu'est-ce que le ministre Steve Emblin pense de l'utilisation pour l'année prochaine ? Parce que je n'ai pas noté les moins presque 400 millions dans les dépenses. Je ne l'ai pas noté. Vous auriez eu raison, M. Gaston Toxon, si j'avais parlé des moins 400 millions concernant le GIE. Par quelle opération du Saint-Esprit vous arrivez à baisser de 400 millions les crédits de promotion et faire la promotion de notre pays ? Alors, la dernière fois quand vous avez posé la question en commission des finances, vous aviez dit que le GIE traité de tourisme n'a pas su utiliser tout le crédit qui lui a été accordé. Vous vous êtes trompé complètement. Parce que même le GIE a avancé sur ses propres crédits des opérations qui devraient être maintenant financées par la subvention de la DGDE. Donc, permettez à M. Emblin de répondre à ces deux questions. Tout simplement, ne dites pas non. On est en plein dans la discussion sur les 700 millions de la DGDE. Vous ne pouvez pas nous enlever ces réponses. Ce n'est pas possible. Et il veut répondre en plus. Ça lui brûle les lèvres. Je ne savais pas que vous étiez un dictateur à ce point. Laissez M. Emblin répondre aux questions. Et ne répondez pas. Merci. M. Emblin, je vous donne la parole. M. Drolet, merci de votre intervention. Je vais passer la parole maintenant à Mme Tahuwatama. Je relève malgré tout, M. Drolet, que vous avez bien utilisé l'expression « utilisation pour l'an prochain ». Oui, oui, non. C'est ça. Qu'est-ce qu'il va en faire ? De quelle manière il va les dépenser ? C'est bien ça. Là, on est en recette. Là, on est en recette. Enfin, je relève simplement. Je relève simplement. Bon, je ne dis plus rien, M. le représentant. Je vais quand même passer la parole à Mme Tahuwatama. 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 qui, accessoirement, est aussi dans les pensions de famille. Et je voudrais... J'ai dit accessoirement. Le terme français est précis, madame. Accessoirement, vous demanderez à M. Fritz de vous expliquer ce que ça veut dire. Président du Tahoe Rahuidatira. Alors, en exercice. Donc, ce que je peux vous dire, madame, c'est que, lors de la réunion de décision concernant les classements des pensions de famille, j'ai fortement insisté pour que la chambre que vous mettiez à disposition des éventuels touristes à Toupou-Eye soit classée. Et vous êtes donc classé. Vous êtes classé. J'ai fait en sorte que, véritablement, aucun obstacle ne vienne se dresser devant vous. Et nous étions sur le point, madame Tahoe Rahuatama, nous étions sur le point de vous attribuer vos panneaux au même titre que l'hôtellerie internationale. Et nous avions invité l'ensemble des partenaires à cette distribution de tiarets et d'étoiles pour le vendredi 27 novembre. Malheureusement, le 24, il y a eu la motion de défiance. Et M. Amblin, qui n'était pas encore ministre, me semble-t-il, ou c'est le jour où il a été nommé ministre, ne pouvait pas, bien évidemment, vous offrir ce panneau avec le tiaret qui vous a été accordé. Donc, ces panneaux sont disponibles. Il vous suffit de vous adresser à M. Steve Amblin, qui, bien que critiquant le bureau et les bureaux que nous avons aménagés au Frémanhini, est très content de trôner dans ces bureaux. Parce qu'il y a une apparente contradiction à critiquer ce qui a été fait et en même temps, de pisser, si vous me venez l'expression, dans les fameux lavabos à 300 000. De deux choses l'une, où on est contre et on s'abstient d'eux, où on le fait et on se tait un peu. Car, regardez l'ATP d'aujourd'hui, M. le ministre Steve Amblin a publié une photo avec un communiqué où il trône sur des meubles qui ont été payés par Jacques Hydrolet. Et je vous signale qu'il s'agit d'un meuble en planche de cocotier pour faire la promotion de ces planches dans notre pays. Donc, permettez-moi, Mme Juliette Tahouhouatama, de vous encourager à continuer à faire pension de famille et d'essayer malgré tout de toujours être élu ou réélu, même suppléante à l'Assemblée de Polynésie, parce que ça vous permet aussi d'engranger quelques revenus assez facilement. Pour répondre... En payant les... Poursuivez, M. Drolet. En payant les factures de téléphone, elle enrichit l'OPT. Donc, je la félicite. C'est normal. Et je suis très heureux. Et je vous suggère... Vous êtes mal élevé au Tahouhouatama, hein ? Mais, Président, est-ce que je peux répondre ? Poursuivez, M. Drolet. Je suis ému par les interruptions incessantes de Mme Juliette Tahouhouatama. accessoirement que l'on ne vous fait pas peur, M. Drolet. Alors, plus sérieusement, lorsque, M. Stephen Blin, je vous pose des questions sur l'utilisation de la DGDE en 2009, c'est que c'est une utilisation qui se poursuit. Il n'y a pas eu une utilisation avant et après. C'est une procédure qui est longue et difficile. Et vous vous êtes rendu compte vous-même, puisqu'un certain nombre d'éléments sont encore en cours. Et il est normal que les représentants que nous sommes à l'Assemblée nous souhaitent savoir où est-ce que nous en sommes maintenant. Juliette Tahouhouatama nous interroge, par exemple, sur les résultats de la campagne Invest in Your Love. Je voudrais rappeler à Mme Juliette Tahouhouatama et accessoirement à vous, M. le ministre du Tourisme, que cette campagne a été initiée par les professionnels du tourisme, les professionnels privés du tourisme. J'y ai adhéré, mais la vérité est de dire que ça a été initié par des professionnels privés du tourisme et que cette première partie qui consistait à donner un crédit sur plusieurs destinations a produit des résultats intéressants sur certaines destinations et moins intéressants sur d'autres destinations. Et qu'ensuite, les privés, à l'intérieur du GIE de la France, du tourisme, ont souhaité qu'une opération, disons-nous, tactique, prenne le relais. Maintenant, où est-ce que nous en sommes de cette opération tactique ? J'interroge le ministre du Tourisme. Il a été prévu un crédit comme 150 millions, me semble-t-il, pour aider Erdhéti Nui à faire la promotion de la destination. Est-ce trop demander au ministre en charge d'Erdhéti Nui de nous dire s'il y a eu un résultat ou si le résultat va être attendu au début de l'année 2010 ou plus tard ? Nous sommes tous ici à l'Assemblée concernés. Lorsque j'interroge le ministre sur le forum des activités touristiques, ça va vous concerner, Mme Juliette Tauwatama, si vous avez un poti pour aller promener les touristes quand ils viendront éventuellement dans votre chambre d'hôte à Tupoué, à ce moment-là, ça vous concerne ces activités touristiques. Et nous avions prévu une dizaine de millions. Si le ministre nous dit ce forum, on n'en fait plus, au-dessus après, j'ai interrogé le ministre sur l'opération Shanghai, simplement parce qu'il a dit je vais envoyer quelqu'un à Fidji pour me renseigner et pour savoir si on peut malgré tout maintenir cette opération. Est-ce trop vous demander de nous dire qu'est-ce qu'il en est ? Parce que la personne est allée à Fidji, elle est revenue, il doit y avoir une décision. Peut-être que vous le savez, mais nous, nous ne le savons pas. Nous aimerions bien savoir parce qu'il était prévu de subventionner pas la pirogue, hein, pas la pirogue dont on parle là et que ton seau va ramer jusqu'à Shanghai. Non, non, pas celle-là. Pas celle-là, mais la participation de la Polynésie dans le cadre des pays du Pacifique. Si nous ne participons pas à Shanghai dans le cadre du pavillon France, c'est que la France n'a pas souhaité. Donc, on aimerait bien savoir si M. le ministre du Tourisme a obtenu, peut-être des organisateurs français, peut-être de Mme Ponchat, j'en sais rien, la possibilité d'aller exhaler à Shanghai nos saveurs. Je ne sais pas, à moins que le président du Tahué, la Houdatira, puisse répondre à la place du ministre, parce qu'on ne sait plus qui c'est qui peut répondre maintenant. On voit M. Tangshan interdire à ses ministres de répondre aux questions. Donc, j'aimerais bien, M. le Président, qu'on nous fasse un petit rappel de ce qui a été consommé sur 2009 sur ces 700 millions. Et ça serait avec plaisir que j'entendrai la charmante voix, la belle voix du nouveau ministre du Tourisme. Merci, M. le Président. Merci, M. Droulet. Je pense que vos questions ont été bien comprises, répétées, assimilées, ingérées. Digérées, ça, c'est autre chose, mais ingérées, oui. Mme Mlle Sage, souhaiter intervenir. Merci, M. le Président. Je fais une question sur la garantie, en fait, de ces fonds de la DGDE, parce qu'effectivement, qui normalement devrait être confirmée pour 2010, est-ce que depuis vos discussions que vous avez entamées d'ailleurs dès le lendemain de la motion avec l'État, est-ce que depuis vous avez des confirmations écrites ? Nous pourrons bénéficier de ces ressources exceptionnelles au profit de la promotion du tourisme. Et puis, à plus long terme, puisque vous avez engagé également des discussions dans le cadre de la réforme de la DGDE et de la transformation de la DGDE en DGA, comment, j'aimerais vous demander, puisque vous êtes en charge des finances, comment vous envisagez à long terme l'utilisation de cette DGA ? Est-ce que vous comptez dans les années à venir maintenir une partie de cette DGA au profit de la promotion de nos atouts comme le tourisme, la perle, la pêche ? Merci. Merci, mademoiselle Sage. Côté du gouvernement, par rapport à certaines questions posées, monsieur le Président. Merci, monsieur le Président. Je répondrai à la dernière question qui concerne précisément la recette. Avez-vous de savoir c'est les 700 millions en fait, DGDE, 1,1 milliard moins 300 en informant l'Assemblée que les 300 vont apparaître ailleurs, je pense, dans le développement des ressources propres, le domaine de la pêche, de l'artisanat, de la perle. Et je n'ai pas plus d'éléments que vous lorsque vous avez déposé, enfin, lorsque c'est un gouvernement où vous avez déposé le projet de budget à l'Assemblée. C'est vrai qu'entre temps je n'ai pas eu le temps de prendre l'allion pour aller à Paris et négocier la nouvelle convention. Bon, je pense que le gouvernement précédent a déjà entamé des discussions à Paris, notamment sur l'évolution de la DGDE en souffrant de dotation de fonctionnement que certains appellent DGA. Je n'aime pas le mot DGA parce que pour moi ce n'est pas un changement d'étiquette mais c'est réserver 60% de la DGDE en fonctionnement et libre d'utilisation pour le pays des 60%. Alors, lorsqu'on additionne l'ensemble des dotations DGDE prévues dans la section de fonctionnement on arrive à peu près à 60%, 58% et des poussières pour cent. Il resterait 400 millions si effectivement on arrivait à obtenir les 60% à réinscrire en section de fonctionnement. Et dans la démarche qui a été faite avant, les 40% restants de la DGDE serviraient pour 36% aux investissements du pays, 34% aux investissements du pays et 6% pour les communes. C'était à peu près ça l'état dans lequel se trouvait la discussion avec l'État. Et bien sûr, j'aurais aimé effectivement que l'État me confirme tout de suite ces noix de disposition. Et ces noix de disposition ne seront implicables qu'en 2011. Apparemment, ce qui a été dit à Paris, c'est que les accords qui ont été passés en 2009 seront reconduits en 2010. C'est la raison pour laquelle vous avez proposé cette inscription dans votre projet de budget et que nous avons maintenue. C'est la raison pour laquelle c'est vrai si on devait me réclamer un document écrit des amendants signés, j'en ai pas. Je vous l'avoue. Donc, mais, n'empêche qu'il faut effectivement arriver rapidement à conclure, non simplement à reconduire les avenants qui ont été engagés pour ne pas mettre en cause la campagne de promotion touristique. Il n'y a pas que le tourisme, maintenant, il y a d'autres secteurs qui sont concernés par la DGDE, l'emploi, et surtout, à mon avis, accélérer la discussion pour aboutir à cette DGDE, nouvelle formule. Dans mon esprit, la DGA, c'est pas que la DGDE. La dotation globale d'autonomie, c'est tous les transferts de compétences au pays depuis le début. Jusqu'à maintenant, on fait l'État, on fait le bilan. tout comme dans l'éducation, tout comme dans la santé, dans l'environnement, dans tous les domaines transférés au pays. C'est ça, la dotation globale d'autonomie. C'est pas uniquement un volet de notre... de l'exercice de nos compétences. Voilà, donc... Mais c'est une autre discussion qui faudrait mener à Paris. Effectivement, il faut raccorder le mot autonomie statut à la dotation globale d'autonomie. Moi, je pense qu'il faut effectivement que nous ayons une vision globale de l'État, de la participation de l'État aux côtés de la Polynésie dans l'exercice de ses compétentes dans le cadre du statut d'autonomie. Voilà, donc j'ai déjà prévenu l'État que je préfère parler de dotation globale de fonctionnement de 60% de la DGDE dans la future réforme de la DGDE. Voilà ce que je voulais dire au sujet de cette recette de la DGDE. Merci, M. le Président. M. Buissoux, vous voulez intervenir ? Oui, merci, M. le Président, très rapidement. L'ancien ministre des Finances m'a fait savoir il n'y a pas très longtemps que la signature de l'avenant aurait dû se produire avant le vote du budget. À mon avis, c'est certainement une garantie pour, en tout cas, verbale pour l'instant, mais qui devrait se manifester très concrètement par la suite, on ose l'espérer. Mais j'avais une autre question à vous poser au regard des crédits qui ont été inscrits au budget de l'État et qui prévoient notamment en matière de crédit de paiement une baisse d'un milliard et demi de l'enveloppe de la DGDE, sachant qu'en termes d'autorisation de programme, les 18 milliards ont effectivement été arrêtés, mais par contre, semble-t-il, les crédits de paiement sont inférieurs d'un milliard et demi. Est-ce que vous avez des éléments d'information là-dessus en termes d'engagement réel de l'État à faire inscrire ces crédits de paiement, sachant que généralement le budget de l'État est modifié une fois par an et cette modification intervient en fin d'année si ce n'est pas en novembre, c'est au mois de décembre de chaque année. Ce qui veut donc dire que l'assurance de l'inscription du milliard et demi, on ne l'aura qu'en fin d'année 2010. D'où la question que je repose maintenant. Lorsqu'on dit 60% affectés en fonctionnement, est-ce qu'on parle de 60% de 18 milliards moins 1 milliard et demi ? Ou on parle bien d'affectation de 60% des 18 milliards de fonds ? Merci, M. Buissou. Mme Algan. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse à M. le Vice-président. de la Polynésie française, c'est de lui demander sa position par rapport justement à cette transformation de la DGDE en futur DGA ou DGF, comme vous venez de le dire, M. le Président, puisque je me souviens, lorsqu'il était dans l'opposition, il était foncièrement contre cette transformation de ce dispositif et notamment avec normalement à la clé une loi, me semble-t-il. Et, M. le Vice-président, dans l'opposition, vous n'étiez pas d'accord. Quelle est votre position aujourd'hui ? Merci. Merci, Mme Algan. Je souhaiterais que l'on reste sur les recettes et le chapitre 964 qui parle du tourisme et non pas de la DGA. M. Droulet ? Oui, je vais rester dans le tourisme, M. le Président, si vous me le permettez, sur cette mission. nous avons organisé deux salons du tourisme en 2009 et pour ce qui concerne celui du mois de septembre, le retour sur investissement a été multiplié par plus de 10 puisque nous avions investi 18 millions pour ce salon du tourisme et les résultats en termes de chiffre d'affaires pour l'ensemble des activités a été au-delà de 250 millions. Donc, véritablement, c'est une opération extrêmement intéressante et il était prévu en utilisant une partie de ce crédit de rééditer à nouveau en 2010 deux salons. Un salon au mois de février et un salon au mois de septembre. Et nous les avons placés exactement là parce que ça correspond à des périodes où les hôtels et les pensions de famille ont des difficultés sur ces deux périodes creuses de début d'année et de fin d'année. Ils n'ont pas tellement de difficultés à partir du mois de juin jusqu'au mois de septembre. Par contre, entre mars et le mois de mai et entre octobre-novembre jusqu'à la mi-décembre, ces structures d'accueil ont des difficultés. Et il se trouve que ces deux manifestations ont de plus en plus d'engouement. Et la question que je voulais poser, je ne sais plus s'il faut la poser au ministre du Tourisme ou à M. Tangshan, c'est vrai que dans une vie antérieure, il était ministre du Tourisme. Est-ce que vous prévoyez d'utiliser une partie de cette DGDE pour organiser à nouveau deux salons du tourisme ? Je vous le dis très sincèrement parce que j'ai deux exemples simples à vous donner. Le premier concerne une pension de famille de Raïvavet qui, en septembre, a fait pratiquement toute son année pleine jusqu'en décembre de cette année. Et le deuxième concerne une pension de famille des Toa Moutou qui était à la limite du redressement judiciaire et qui a été sauvée des eaux par ce salon du tourisme. Donc, il me semble, M. le ministre du Tourisme, que c'est une opération qu'il faut rééditer. Et je voudrais savoir quel est votre sentiment sur l'utilisation de cette recette de 700 millions de la DGE pour organiser à nouveau les gens, les hôtels et les pensions de famille attendent. Et les activités aussi autour de ces hôtels attendent. Donc, ce que je souhaiterais, c'est connaître votre opinion sur ces deux manifestations. J'ai bien noté, M. Gaston Tangson, que vous avez parlé des 300 millions dont on parlera plus tard. Vous ne pouvez pas nous donner une idée de l'utilisation que vous en ferez peut-être pour les perles, la promotion de la perle. Maintenant qu'il y a une nouvelle directrice de la maison de la perle qui est compétente, à moins qu'elle ait été débarquée elle aussi, malheureusement. Mais je ne pense pas. Je ne pense pas. Je pense que le ministre en charge de la perle va vouloir la conserver. Mais là, il y a manifestement quelque chose à faire. On a parlé d'artisanat aussi. peut-être le ministre de l'artisanat pourra nous confirmer si ce crédit était prévu pour la promotion de l'artisanat. Sauf à me tromper, c'était un crédit de l'ordre de 30 millions. Peut-être pourriez-vous nous dire, M. le ministre de l'artisanat, si ça a été maintenu. Rapidement, après, on en débattra ensuite. Et une autre partie était prévue aussi pour le service du commerce extérieur. me semble-t-il, relevant du ministre de l'économie, notamment pour organiser des foires comme la foire de Marseille et d'autres foires en France, je voulais savoir si effectivement ces crédits avaient été maintenus dans cette destination. Si vous pouvez nous répondre, bien évidemment. On est en plein dans le sujet, M. le Président. C'est la DGDE, ce n'est pas la DGA, ce n'est pas les États d'âme de Mme Pant. Ce n'est pas les États d'âme de Mme Ponchat, pas plus que les États d'âme de Tilda Fulet. Moi, j'aimerais avoir quelques réponses sur ces questions posées. Merci. Mme, vous êtes en état d'alcalose post-digestive, alors dormez. M. le Président. M. le Président. Merci, M. Drolet. Mme Fulé, s'il vous plaît. M. Drolet, je pense que vous avez posé beaucoup de questions. J'avais envie de vous faire la proposition suivante. C'était de regrouper toutes les questions. Le ministre concerné ou le président du pays répondra en une fois et puis après, en chance de chapitre, Ça ira plus vite et en même temps, on va se porter mieux. Qu'est-ce que vous en pensez ? Allez-y, répondez. Monsieur le Président, je vous remercie pour cette proposition, mais je trouve, pour ce qui me concerne, que la notion d'aller plus vite est incompatible avec l'étude sérieuse d'un budget. Bien évidemment, il ne s'agit pas pour nous de retarder quoi que ce soit. Nous avons posé des questions, notamment au ministre en charge du tourisme, des transports aériens et de l'aéroport de Théti Faha. Nous aimerions bien avoir quelques réponses. Bon, si le ministre de la Reconversion économique, si le ministre de l'Artisanat et le ministre des Ressources marines ne veulent pas répondre, d'en tact, mais j'aimerais bien entendre le son de la voix de M. Omblin. Merci, M. Drolet. Ce que je viens de vous dire à l'instant, ce n'est qu'une lecture d'un PV du 19 mars 2008, et l'auteur de ses propos, c'est M. Jacques Hydrolet. Donc je ne fais que répéter ce que je vous avais dit à l'époque. Et qu'est-ce qu'il a dit de bien ? Voilà, c'était une proposition que vous avez faite au Président de l'Assemblée de l'époque. Et quelle était la réponse du Président ? On aimerait avoir la suite de l'histoire. Ah, je ne sais pas, parce qu'après, on risque de croire que vous avez agi de manière très dictatoriale et le Président de l'Assemblée aurait cédé à vos désidérataires. Au moins que le ministre du Tourisme réponde à la question concernant le tourisme. Alors, effectivement, je vais me tourner vers le gouvernement, M. Drolet, si vous le permettez. Y a-t-il quelques réponses par rapport aux questions posées ? Pas de réponse ? Bien. On va passer au vote à ce moment-là du chapitre 964. On passe au vote. Même vote. Même vote. Chapitre 964. Voté. Chapitre 965. Alors, chapitre 965. Développement des ressources propres. 366,500,000. Merci. La discussion est ouverte sur le chapitre 965. Oui, M. Buissou et ensuite M. Téfaré. Oui, M. le Président, j'avais posé une question tout à l'heure. Moi, j'ai l'impression qu'on veut aller vite, c'est vrai, mais on se précipite aussi. Alors, soit on tient compte de nos questions et on y répond, soit on nous dit tout de suite ne poser aucune question, comme ça on va directement sur le vote du budget. J'ai posé une question tout à l'heure sur l'appréciation du Président au regard de la DGDE et de l'envoi qui est consacré au budget de la nation. Voilà, je n'ai pas eu de réponse sur cette question. Deuxième chose, je trouve normal que sur la partie recette, on pose des questions au gouvernement sur sa politique en matière de tourisme. Je ne vois pas pourquoi on attend d'arriver sur les postes de dépense pour connaître l'appréciation du gouvernement ou du ministre du Tourisme, qui souhaitait d'ailleurs intervenir et répondre aux questions tout à l'heure. Pourquoi l'empêcher de parler ? Je trouve que les questions qui ont été posées par Jacques-Hydrolet sont absolument pertinentes et cadrent bien avec l'étude du budget et dans la partie recette, puisqu'il s'agit de la promotion touristique. Si on ne veut pas répondre aux questions, il faut nous expliquer pourquoi. Voilà, donc je réitère la question que j'ai posée tout à l'heure sur la DGDE et j'aimerais bien qu'on y apporte des réponses. Merci, M. Buissou. M. Péfare. Merci, M. Péfare. Merci. Merci, M. Péfare. Merci, M. Péfare. Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Apparemment, ça ressemble à des vieilles carnes. Je vous remercie, je vous remercie. Et en termes de coupes de bois, on a souvent parlé de coupes de bois et des difficultés que l'on avait à avoir une activité pérenne, notamment avec les scies baladeuses d'Etoimotu. On a eu beaucoup de scies à ruban baladeuses d'Etoimotu qui finissaient quelquefois au Rahoui et plutôt rouillées que scies. Alors, je voudrais savoir, M. le ministre, si dans ces 5 millions de coupes de bois, vous pouvez vous satisfaire en termes de recettes ou si vous souhaitez être plus agressif pour obtenir plus de recettes dans les domaines que vous animez. Ensuite, j'avais une question à poser. Pardonnez-moi, M. le Président. Vous allez croire que c'est une fixation. Là, on a 180 millions de la DGDE. Donc, on entame la discussion promise par M. Tangson. Tout à l'heure, il ne voulait pas en parler. Et le pauvre ministre du Tourisme, il avait les lèvres qui lui brûlaient tellement il voulait répondre. Et là, on lui impose de se taire. Je ne sais pas si ce sont les méthodes du privé, mais elle est au moins radicale, cette méthode. Le débat est totalement démocratique puisqu'il ne s'agit que d'un monologue. La question que je voulais poser, je ne sais plus à quel ministre du Développement des Ressources Propres, ces 180 millions, vous les utilisez comment ? Bien sûr, le Président me dira, c'est une recette. Et bien sûr, une recette, ça ne correspond pas à une dépense. Je vous interroge pour savoir comment ces 180 millions seront utilisés. Est-ce que M. Mita Teripaya, ministre en charge de l'artisanat, va enfin bénéficier de ces 30 millions sur ces 180 ? Est-ce que M. Teripaya peut répondre, M. le ministre de l'artisanat et de la culture ? Là, il y a une possibilité de développer une ressource propre. Mais je suis un peu frustré, parce que je vois devant nous, M. le Président, des ministres qui barrent d'envie de répondre aux questions. Et un Président, sans avoir l'air d'y toucher, qui donne ses ordres. Même au Vice-président, le pauvre Vice-président, il est obligé de se taire. Tout Président du Tahoeira, puis qu'il est, il est obligé de se taire. Il ne peut même pas aboyer. D'habitude, il aboie tout le temps. Les rôles ont changé. Donc, M. le Président, j'apprécierai que le ministre de l'Agriculture et les autres ministres en charge des ressources propres répondent à mes deux questions. Merci, M. le Président. Merci, M. Drôlé. On voit bien que vous n'êtes pas dépourvu de ressources. Bien. Je me tourne vers le gouvernement par rapport aux questions posées. Vous voulez que je réponde ? Merci, M. le Président. Vous voulez que je réponde ? La répétition de ces 180 millions de la DGD en recettes, une partie des 300 millions qui ont été enlevées aux milliards, donc 100 millions pour la maison de la Perle, 50 millions pour l'agriculture et 30 millions pour l'artisanat. Voilà la répartition des 180 millions. Et après, on vous répondra sur les dépenses, pas la suite, quand on y arrivera aux dépenses. Merci, M. le Président. Pas d'autres intervenants du côté du gouvernement ? Non. Bien. Ah, M. Drôlé, vous êtes véritablement frustré et insatisfait. Ah, pardon. M. Drôlé, peut-être patienter un petit peu. M. le ministre de l'Agriculture va vous satisfaire. Allez-y, M. le ministre. M. le Président Rana, Mesdames, Messieurs, les représentants, Yolande Béjato-Foiré-Réga. Sur les recettes concernant la vente de bétal, ça concerne les reproducteurs qui se trouvent sur le plateau de travaux. Et nous sommes partis sur des hypothèses sûres pour avoir des recettes sûres. Concernant la vente de bois, quand nous étions ensemble au gouvernement, je vous ai présenté deux conventions. Pour être agressif dans ce sens-là, deux conventions qui vont être exploitées dans l'année en cours. C'est la convention pour l'exploitation du bois sur le plateau de Tovi, qui est appanouie. Et l'autre convention qui a été signée, c'est Forestrem. Donc je pense que l'hypothèse que nous avons mise sur les 5 millions, ça va aller au-delà pour les recettes. Voilà. Merci, M. le ministre. Décidément, il ne vous a pas satisfait. Je voudrais demander au ministre en charge de l'élevage si ce million en recettes correspond aux capacités sexuelles des taureaux qui sont à Taravoc. Et si, plus ils sont performants, plus on a de recettes. S'il s'agit de ça. Vous pouvez répondre, M. le ministre de l'élevage. N'attendez pas que M. Tangson vous donne l'autorisation. Est-ce que ce million-là est proportionnel à la capacité de reproduction de ces taureaux qui sont sur le plateau de Taravoc ? Ça, c'est la première question. La deuxième question, sur la coupe de bois. C'est vrai que vous nous avez présenté des conventions, mais vous nous avez aussi signalé les difficultés que vous aviez pour progresser dans ce domaine. Est-ce que maintenant, depuis que vous êtes sous la férule de M. Tangson, les scies sont plus huilées qu'elles ne l'étaient avec M. Temarou ? Parce que nous avons beaucoup parlé de ces... M. le Président de l'Assemblée, nous avons beaucoup parlé de ces matériaux qui sont un peu répartis dans la nature au titre de l'agriculture. Et ça date du temps d'Hérode. Ça date du temps de Juliette. Ça veut dire que ça remonte à loin. C'est presque préhistorique. Et on se demande, pourquoi 5 millions ? Pourquoi pas plus ? Et je disais à M. Ambline tout à l'heure qu'il se satisfaisait de travailler sur des meubles en bois de cocotier. Le malheur, M. Ambline, c'est que ce bois de cocotier, pour l'instant, il est produit par Pacific Green. Société installée à Fidji. À propos, vous n'avez pas répondu de ma question sur Fidji concernant l'expo de Shanghai. On aimerait savoir. Donc, le bois de cocotier, c'est un bois qu'il faut développer. Est-ce que les 5 petits millions que vous inscrivez là sont suffisants ? Mme Tahouhu Atama parlait de 40 millions pour l'aménagement du ministère du Tourisme. Elle ne sait pas de quoi elle parle. Elle ne sait vraiment pas de quoi elle parle. Donc, à mon sens, il faudrait que cette ligne soit plus importante. Maintenant, on parle de 100 millions pour la maison de la Perle. Je voulais poser une question à M. Gaston Tengson. Quand il était président du pays dans une autre vie, il a aussi aménagé le jardin Hokulea. Il a aménagé son permis de construire. Où est-ce qu'il en est maintenant de ces requêtes de permis de construire ? J'ai appris ça par hasard. Moi, je n'étais pas concerné. Peut-être que vous avez réussi à démêler ces entre-là. Ce qu'il me semble que la maison de la Perle, elle est aussi un peu à cheval entre... On ne dit plus place Jacques Chirac. C'est plus très couru en ce moment, Jacques Chirac. On change place Nicolas Sarkozy et le jardin Hokulea. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques explications ? Et quand est-ce que cette maison de la Perle va ouvrir pour justement aller dans le sens du ministre de la reconversion économique ? Où est-ce que nous en sommes ? Est-ce qu'on peut vous poser cette question ? Et est-ce que M. Mita Teripaya se satisfait de ces 30 millions pour l'artisanat ? Et qu'est-ce qu'il va en faire ? En termes de promotion, s'entend ? Parce qu'il s'agit de la promotion. Est-ce que vous pouvez répondre à nos questions ? Merci. Merci, M. Drolet. Décidément, entre les taureaux, le cheval, votre capacité textuelle est aussi développée que la capacité sexuelle des taureaux que vous avez invoqués tout à l'heure. Bien. Je vais passer la parole à Mme Tahuatama. Merci. 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 C'est un peu le mot que tu m'as dit. Et moi, c'est aussi le mot que tu te dis. Moi, je te dis que tu as fait le premier mot d'idepresser, que tu as fait le premier mot. Moi, je te dis que je t'ai dit que c'est le premier mot de charge de livres. Et moi, je t'ai dit que tu n'as pas aucune surprise. J'ai dit que tu n'as pas eu le premier mot de parole. Sous-titrage ST' 501 Libré par la profondeur que je le disais et à la fin投시는 des ordinateurs, dis-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de. Et je pense que par exemple-là, j'en ai-qu'on est ma chouée de coin, je sais, sachez-je donnerai à cette déjeuner un très peu de temps. Merci, madame la représentante. Alors, par rapport aux questions posées par M. Drolet, M. le Président ? Oui, M. le Président, mais j'ai oublié de répondre à Hiro. Je suis désolé. 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 ... C'est ce que je veux dire. Je ne sais pas de vie. Je ne sais pas de vie comme ça. Je m'en ai dit, il n'y a pas de vie? Je ne sais pas de vie. Si on ne sait pas que ça, je ne sais pas de vie. Je ne sais pas de vie. Je ne sais pas. il n'y a pas attendu il n'y a pas attendu de cette époque. Il n'y a pas attendu. Il n'y a pas attendu. Il n'y a pas attendu de la vie, il n'y a pas attendu. Il n'y a pas de temps. Et une réponse à Jean-Cristal Bichon, malheureusement il n'est plus là, c'est vrai que l'État n'a pas inscrit la totalité de la DGDE dans sa loi de finances, ça c'est sûr. Il manque un milliard en crédit de paiement. Et je me souviens, le député Bruno Sandras a conditionné son vote par l'engagement du ministre de l'Outre-mer, Marie-Louise Franchard, de rétablir le milliard montant à la loi de finances 2010. Et ça figure dans le PV des débats à l'Assemblée nationale, tout le monde sait. La parole du ministre, ça vaut l'engagement de l'État. Voilà. Merci, M. le Président. M. le Drôler, dernière intervention ? M. le Président, je ne sais pas si c'est la dernière intervention, mais je ne peux pas accepter ce que vient de dire M. Tangshan. Et je regrette que M. Steve Omblin n'ait pas réagi en tant que ministre du Tourisme. Il a dit en substance que le GIE Traité Tourisme, en Tahitien, est Oulhamouni Narato. Autrement dit, que le GIE Traité Tourisme était un réceptacle où les hôteliers privés venaient puiser. Je souhaite et je demande aux chargés du procès-verbal à l'Assemblée que les termes de M. Gaston Tangshan ne soient pas effacés. C'est une insulte. Si vous n'êtes pas content du travail du GIE Traité Tourisme, changez la composition du Conseil d'administration. A l'heure actuelle, c'est de votre responsabilité. Et vous ne pouvez pas dire, M. Tangshan, que le GIE Traité Tourisme est un réceptacle à l'intérieur duquel les hôteliers privés viennent puiser. C'est véritablement une horreur, ce que vous venez de dire. Deuxièmement, qu'ils n'ont pas de promotion privée. C'est de la folie, ce que vous dites. L'ensemble des hôteliers de classe internationale a sa propre stratégie de promotion et a ses circuits. Les hôtels que vous avez à Bora Bora n'ont pas tous la même promotion. Chacun a ses cœurs de cible et travaille dans cette direction. Le travail du GIE vient en complément et pas pour un hôtel, pour le pays. Donc, vous ne pouvez pas dire que le GIE est Ouhid Amouni, Narato. Je l'ai marqué, M. Vincent Tangshan, je l'ai marqué. Vous ne pouvez pas le dire. Vous allez réécouter la bande. Vous ne pouvez pas le dire. Et vous ne pouvez pas dire que les hôtels, pas plus que les pensions de famille, n'ont pas leur propre stratégie. La tendance, maintenant, des pensions de famille, c'est d'avoir leur propre site pour essayer de vendre leur destination en direct et faire leur propre promotion. Donc, vous ne pouvez pas déclarer ce que vous venez de déclarer. Et je vous rappelle humblement, M. le Président de l'Assemblée, qu'il s'agit d'un chapitre passé que vous avez laissé faire et que nous étions sur les taureaux reproducteurs. Je ne vois pas bien le rapport entre les hôtels de classe internationale et les taureaux reproducteurs. Donc, je vous demande de suivre les règles que vous nous avez imposées, que M. Tangshan les respecte. Et quand on pose des questions sur le tourisme, il nous dit, on va vous répondre plus tard. C'est se foutre de la tête du monde. Il y avait une question à M. Terripaya sur l'artisanat et ça lui brûle les lèvres de répondre. Permettez-lui de se réveiller un peu et de répondre, comme M. Rivetta l'a fait avec les taureaux reproducteurs. Mais ce que je sais, moi, des scies qui sont un peu baladeuses, celle de Tikihaou est complètement rouillée et elle ne date pas de M. Oscar Temoro. Elle date de beaucoup plus loin. Ah ! M. Frébeau me dit non. M. Frébeau me dit que ça date de M. Temoro, donc il va certainement pouvoir répondre, à moins que M. Tangshan ne lui autorise pas de prendre la parole. C'est vraiment le politburo, votre histoire, hein ? Marourou ? Bien, merci, M. Drolé. Je vais mettre au voie le chapitre 965 et puis après je vais vous proposer une suspension de séance. Je vais vous expliquer pourquoi. Chapitre 965, même vote. Même vote, chapitre 965, adopté. Alors je vais vous proposer une suspension de séance jusqu'à 19h30. J'ai une réunion de travail avec le haut-commissaire qui est prévue à 17h30 et on se retrouvera à 19h30. Je vais mettre au voie... M. Drolé, s'il vous plaît. M. Drolé, c'est moi qui interviens, s'il vous plaît. Il y a un vice-président, nous, on veut travailler. Bien, je vais soumettre au voie cette demande de suspension qui est pour cette demande de suspension 29 voix. Donc la demande de suspension est adoptée. Là, je vais suspendre la séance jusqu'à 19h30. Donc la séance est suspendue et elle reprendra 19h30. Je vous remercie. La séance est reprise par l'examen du chapitre 966. Mme le rapporteur. Chapitre 966, économie générale 375 millions. Merci. La discussion est ouverte sur ce chapitre. Pas de questions. Je soumets au voie. Même vote. Même vote. Chapitre 966, adopté. Chapitre 967. Alors, 967, travail et emploie 4,661,861,864. Merci. La discussion est ouverte sur le chapitre 967. Pas d'intervention. Je soumets au voie le chapitre 967. Même voix. Même vote. Même vote. Chapitre 967, adopté. Chapitre 968. Alors, chapitre 968, culture et patrimoine, 90 millions. Merci. La discussion est ouverte sur le chapitre 968. Oui. M. Laboteau. Merci, Président. Je vois que vous profitez de l'absence de certains de nos membres pour accélérer le rythme. Je voudrais quand même vous faire rappeler que nous avions convenu de reprendre nos séances de travail dans des conditions de sérénité que je ne voudrais pas dénaturer maintenant. Pour en revenir au chapitre 968, j'aurai quelques observations à faire concernant les établissements s'occupant de la culture. J'ai un petit peu l'impression que les établissements s'occupant de la culture sont un petit peu les parents pauvres de votre budget. Dans la mesure où, déjà, avec les réductions de subventions que nous avions établies à l'époque du budget Temaru, vous avez continué d'enfoncer le clou. Ce qui fait que certains services vont se trouver à coup sûr en difficulté. Pour ce qui concerne, par exemple, le ferretto hitinui, au primitif 2010 avait été prévu 146 millions. En poussant un peu les choses, en insistant sur les difficultés de fonctionnement de cet établissement, nous avons obtenu que l'on relève cette prévision à hauteur de 3,5 millions pour atteindre 150 millions. Vous avez renforcé la baisse de 8 millions, réduisant ainsi le fonctionnement du ferretto hitinui à 142 millions. Et là, je reprendrai volontiers l'expression qui avait été adoptée ce matin par Maïna Sage, à savoir qu'on a un petit peu l'impression d'un compte d'apothicaires, puisqu'on retire 8 millions par-ci, 3 millions par-là, et on répartit à droite et à gauche sans grande cohérence. Ce qui est sûr, c'est que la cohérence va dans le sens d'un total desservissement des services de la culture. En ce qui concerne l'ICA, par exemple, les 58,3 millions étant un minimum, on ne peut pas baisser davantage car l'établissement est déjà en grande difficulté en 2009. Avec une nouvelle réduction de moins de 3 millions, vous allez pousser les agents de cet établissement au découragement car l'ICA n'a presque pas de réserve. Avec le développement des téléchargements illicites et les plagiats, l'ICA a considérablement immunisé ses recettes qui ont été florissantes à un moment. Mais ce n'est plus le cas. Nous avons même dû lui affecter, dans ce budget 2009, un budget de 5 millions pour l'aider à boucler les comptes. Quant à la subvention au conservatoire artistique, nous avions inscrit une augmentation de 30,665,000 francs CEP pour couvrir les charges de personnel qui, actuellement, ne sont pas prises en charge par le pays. Il manque, en réalité, 49 millions. L'établissement est en grande difficulté, ce qui amène la situation suivante, c'est que cet établissement n'a plus de fonds de roulement en 2010. Pour éviter que cet établissement ne sombre de plus en plus dans les difficultés de gestion et de plus en plus importantes, nous avions obtenu, lors de notre déplacement à Nice, du conservatoire de Nice, qui nous envoie un expert pour réaliser un audit de cet établissement et proposer un certain nombre de pistes pour redresser cet établissement, tout en envisageant des échanges possibles entre nos établissements, c'est-à-dire le conservatoire de Nice et le conservatoire territorial. Il faut savoir, en effet, que la commune de Papayeté est dans une démarche de jumelage avec la ville de Nice, et je reste persuadé que le maire, député, député-maire, monsieur... M. Bouillard pourrait nous faciliter les choses dans les échanges que nous pourrions avoir avec le conservateur de Nice. Enfin, pour ce qui concerne le haven, oui, c'est dire que la liste est longue. Nous avions déjà prévu une baisse de moins 43,542,750 francs de la subvention, ne sachant pas à l'époque qu'on allait également leur supprimer le versement du dernier trimestre 2009. Donc, non seulement nous avions accepté qu'on ne leur verse pas la tranche de subvention, la dernière, on leur a soufflé également la toute dernière, ce qui fait qu'ils vont se trouver en difficulté. L'amendement que vous proposez porte la diminution à 55,542,750, soit 12 millions de plus qui viennent malheureusement s'ajouter au non-versement du dernier trimestre, soit environ 50 millions, auxquels il faut ajouter une augmentation de charge de 18 millions, correspondant aux frais d'électricité de Haven, oui, pris en charge jusqu'ici par le service de la culture, qui a décidé de ne plus assurer le paiement des factures d'électricité de Haven, oui, et on peut le comprendre. Ce que je voulais dire, et je m'adresse au gouvernement dans sa totalité, c'est qu'on a véritablement l'impression que vous poussez les différents établissements s'occupant de la culture à un véritable étranglement tellement vous avez réduit les subventions qui concernaient le développement de ces différents établissements dans leur fonctionnement. Voilà les observations que je tenais à faire, Président. Je vous remercie. Merci, M. Rapoteau. Là, vous avez évoqué les dépenses davantage, et je pense que tout à l'heure, le ministre de la Culture pourra certainement réagir par rapport aux remarques que vous venez de faire à l'instant relatifs à la situation des établissements publics. M. Frébon, vous souhaitez intervenir ? Oui, merci, M. le Président. Je m'excuse de mon retard. C'était généralement sur le travail-emploi, mais rassurez-vous, on est bien dans la situation des recettes. La question et la grande difficulté, M. le Président, c'est de savoir sur les crédits DGDE dédiés au fonctionnement, la situation de report de ces crédits. Ça n'a jamais été clarifié. C'est important, Mme le ministre. Vous comprendrez aisément, lorsqu'en fin d'année, vous avez des crédits non consommés, quid de la situation de report ? Or, nous sommes en fonctionnement. Autant en ce qui concerne les financements du pays se reverser au fond commun, mais ce sont des fonds dédiés. Et ça a toujours été l'une des interrogations, car vous savez que les mesures de l'emploi, lorsqu'elles démarrent en cours d'année, elles imputent sur l'année suivante. Or, il arrive le coup près du 31 décembre. On n'a jamais pu traiter de manière claire la situation avec l'État. Peut-on maintenir les crédits non consommés, mais budgétés à consommer dans l'année suivante, en termes de report ? Et à chaque fois, on ne retrouve pas ces inscriptions. Or, il se trouve que dans ces conditions, au terme de l'année, on aura des crédits non consommés qu'on ne pourra plus utiliser, parce que c'est dans le cadre annuel. Donc, c'est la question que je voulais vous poser. Puis de la situation, de la possibilité de report des crédits DGDE au titre du fonctionnement, notamment en matière d'emploi, lorsqu'on sait que les mesures lancées après le mois de juillet impactent forcément sur l'année suivante. Merci pour votre question, M. Frébeau. Merci. 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 Je vous remercie. 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 Merci. Je vous remercie. 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 Merci. Je vous remercie. 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 Merci, M. Je vous remercie. 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 La sécurité. Je vous remercie. envisagez. Je vous remercie. 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 pour tout. Je vous remercie. 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 Je vous remercie.